Écoute maintenant les contes de ta série préférée. Good night, Connie! La soirée pyjama! Vous voulez venir à ma soirée pyjama? Bien sûr! Soirée pyjama? Je viens! Je suis partante! Je ne manquerai ça pour rien au monde! Je viens aussi! Je serai là! Super! Apportez vos meilleurs pyjamas! Je porterai mon pyjama préféré! C'est parti! Attendez! Lali, tu peux mettre les guirlandes. Leni, tu vas préparer la séance photo, ok? Lulu, tu feras des colliers pour tout le monde en cadeau de bienvenue. Cutie, tu seras en charge des gâteaux. Dès que tu auras fini de vérifier si les oreillers sont assez mou pour la bataille d'oreiller. Je pense que c'est bon, hein? En attendant, je vais aller chercher Sacha pour lui demander si elle veut venir à la soirée. Sacha? Tu es invitée à ma soirée pyjama. Je porterai mon pyjama préféré. Je dois repeindre toute la maison. Si je finis tout, je vous rejoindrai. Super! À toutes! Non! Ne passe pas sous l'échelle! Ça porte malheur! Hum... Bah... Je ne suis pas superstitieuse. Tu vois? Il ne se passe rien. Oh! Et encore! Oh! Et regarde! N'importe quoi! J'espère que ta soirée ne sera pas gâchée. Oui, bien sûr. Juste parce que je suis passée sous l'échelle. Ça ne gâchera pas ma soirée. Waouh! Trop cool! Tout est magnifique! Ah! Oh non! Quel désastre! Ça va aller! On a le temps de régler ça avant l'arrivée des autres. Surprise! On est venu un peu plus tôt. On avait trop hâte. On peut voir ton pyjama, s'il te plaît? Maintenant, je vais le mettre. Je vais vous surprendre. Les bébés! Waouh! Maintenant, une autre surprise. Commençons par la séance photo. Prends une belle photo. C'est pas de chance, Connie. Tu as l'air un peu... spécial. Pas de malchance. Et ensuite, la boîte à surprises. Comme c'est joli! Des colliers et les autocollants. J'adore ça. Ils ressemblent à ceux des fantaisies. Il n'en reste plus qu'un. Est-ce qu'on partage? Ne t'inquiète pas. Je peux en faire plus. Donne-moi tes mains. Waouh! Dansons! Yuhou! Yama! Pas de chance. Pas de chance. Ce n'est pas de la malchance. Quelle échelle? Malchance? Sacha? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, rien. C'est n'importe quoi. Maintenant, commençons les histoires d'horreur. Le bébé a ouvert la porte et... Le biberon était vide. Non! Connie, tu n'as vraiment pas de chance. Ok, ok. C'est de la malchance. J'ai marché sous une échelle. Et Sacha m'a dit que ça me porterait malheur et gâcherait la soirée. Mais je ne l'ai pas écouté. Et maintenant, tout va de travers. Hé! Je connais un moyen de se débarrasser de la malchance. Tu dois sauter en arrière sur une jambe en disant... Malchance! Va-t'en! C'est tout! Voilà! Allons chez Sacha! Est-ce que l'échelle est à l'intérieur de la maison? Ne faisons pas de bruit. J'espère que ça va marcher. Malchance! Malchance! Va-t'en! Malchance! Va-t'en! Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée, Sacha. Tu avais raison pour l'échelle. Je n'ai pas de chance. Pas de chance? Mais c'était juste une blague. Regarde, rien ne se passe. On a tous nos bons et nos mauvais jours. C'est un joli pyjama. Bon, je voulais le mettre pour ma soirée. Et tout est allé de travers. J'ai passé un super moment. Moi aussi! C'était la meilleure soirée pyjama de toute ma vie. Et la première! Tout y était! Histoire d'horreur, autocollant, danse, voyage et... Des trop beaux colliers. Quelle chance, Connie! Magic Team! Maintenant, c'est une vraie soirée pyjama. C'est une vraie soirée ! Retrouvaille au campus Lady, Lady, réveille-toi ! Allez, on y est, suis-moi ! Oh, quel cauchemar ! Il semblait si réel ! On est arrivés ! Regarde, c'est incroyable ! Tu sais quoi ? J'ai l'impression qu'on va vivre tout un tas d'aventures ici ! Oui, allez, viens ! Je suis désolée ! Ok, c'est rien ! T'as vu ça, Connie ? C'est complètement ridicule ! Elles ne se sont même pas dit bonjour ! Je ne sais pas trop, c'est possible ? Salut Narvi ! Salut Ella ! Bon, j'y vais ! On dirait qu'elles ne se souviennent pas de nous ! Peut-être qu'on a un peu changé toutes les deux ! Oh ! La cafétéria ! Elle est trop géniale ! Oh, et regarde ! Il n'y a que des plats bio ! Est-ce qu'il y aura des cours de cuisine ? Je vais enfin pouvoir ajouter des recettes à mon livre ! Salut Dreamy ! Salut Crystal ! Vous ne vous souvenez pas de nous ? On jouait souvent ensemble quand on était bébé ! Quand on était bébé, tu dis, c'est... C'est original comme moyen d'essayer de se faire des amis ! Mais pour tout te dire, les trucs de bébé, ça ne m'intéresse pas ! Oh, pourquoi est-ce qu'on ne peut plus être amis comme avant ? Tu n'as pas à t'inquiéter, Lady ! Nous deviendrons les meilleurs amis pour la vie ! Non, je ne veux plus venir d'interview ! Meilleurs amis pour la vie ! Si je suis venu, c'est pour me détendre ! Oh ! Est-ce que ça va ? Rien de cassé ? Je m'appelle Daisy ! Oh, oui, bien sûr ! Enchantée de faire ta connaissance ! Moi, c'est Shaq ! Bon, ben, on se revoit en cours ! Oui, bien sûr ! On se revoit en cours ! Euh... Je crois qu'il vaut mieux que j'y aille ! À plus tard ! On se revoit en cours... Oh ! Shaq ! Est-ce que vous m'entendez ? Je crois que vous m'entendez, oui ! Je vous souhaite la bienvenue dans mon campus ! Je veux dire, au campus des talents ! Ici, nous allons donner des ailes à votre talent ! Grâce à nos cours prestigieux ! Et à mon infinie patience ! Et maintenant, écoutez ! Nous avons des règles qu'il ne faut en aucun cas enfreindre ! On ne court pas pour arriver en classe et pas de téléphone pendant le campus ! Hum ! Des règles, encore et toujours ! Bien ! Il est grand temps de passer à l'attribution des chambres ! Faites-vous ensemble ! Pitié, pitié ! Rémi et Phoebe ! Dans la chambre numéro 2, Ella, Daisy, Stella et Krista ! Bon, d'accord ! Dans la chambre numéro 1, Lady, Lala et Connie ! Ouais ! C'est trop bien ! Et on est avec Lala en plus ! On va bien s'amuser ! Je suis Frums pour choisir le lit ! Non, c'est moi la Frums ! Euh... Vous avez envie que je vous montre un tour ? Ouais ! J'adore ! Regarde comme c'est beau ! Oui, en plus ça sent bon ! On joue à Pierre Feuille Ciseaux pour voir qui choisit le lit en premier ? Pierre Feuille Ciseaux ! Ouais ! J'ai gagné et je choisis le lit du dessus ! Vous savez ? Je connais un tour de cartes ! Fini ! Waouh ! T'as fait un excellent boulot ! Toi aussi, tu as bien décoré ta partie ! Voilà Lala qui arrive ! Dites-moi, est-ce que c'est la carte à laquelle vous pensiez ? Euh... Non ! Tu veux des cacahuètes ? Euh... Ce serait pas plutôt... euh... Celle-ci ? Euh... Je te signale que t'aurais dû nous demander de penser à une carte au début ! Lala est toujours aussi drôle qu'avant ! Très important ! Si vous ne voulez pas vous faire renvoyer sur le champ, vous ne devez jamais quitter le campus ! Et maintenant, place à la bonne nouvelle ! Cet après-midi, nous organisons une série de jeux divertissants et les vainqueurs remporteront un prix spécial ! Il faut qu'on gagne ! Il faut qu'on remporte ce prix ! Oh non ! On n'est pas dans la même équipe ! C'est trop horrible ! Ne te mets pas dans cet état, ce n'est que pour l'après-midi ! En plus, on va pouvoir apprendre à connaître les autres et après, on aura plein de choses à se dire ! Vois le bon côté des choses ! Ouais... D'accord... Comme je l'ai déjà dit, la première équipe à rapporter trois drapeaux de couleurs jusqu'à la fontaine gagnera ce jeu ! Et pour trouver les drapeaux, vous allez devoir résoudre plusieurs énigmes ! Je vais vous donner la première ! Si la musique est ton art préféré, cherche l'endroit rêvé pour chanter ! Voilà, vous pouvez vous mettre à chercher ! Allons voir du côté de la scène ! Bonne idée ! Suivez-moi ! Le drapeau doit être dans le bureau de Miss Collette ! Non, je n'ai pas l'intention de faire un concert ! Dites, vous pensez pas qu'il pourrait être dans la chambre de Daisy ? Elle s'y connaît en chant ! Non ! Non et non ! Je ne veux pas chanter, je veux juste me reposer ! J'ai une idée ! On n'a qu'à aller voir au premier endroit et ensuite au second ! Je suis d'accord ! On commence par la chambre de Daisy ! Non ! D'abord par le bureau de Miss Collette ! Je l'ai trouvé ! Ah ouais ? Super ! Vous devriez voir vos têtes ! C'est une fausse ! C'était une blague ! Tu sais quoi ? C'est pas drôle, Cristal ! Il faut qu'on gagne ce prix ! Elle est d'un ennui ! Je l'ai trouvé ! Ouais ! Il était temps ! C'est bon, Cristal, arrête maintenant ! C'est super, Cristal ! Ça nous fait un drapeau ! Ouais, on va gagner ! Il y a un message ! Si vous voulez remporter le prix démentiel, vous devez vous rendre à l'endroit où les arbres touchent le ciel ! Dans la forêt ! Suivez-moi ! Il doit se trouver dans le bureau de Miss Collette ! Qu'est-ce qu'on attend pour y aller ? Je veux remporter ce super prix ! Moi aussi ! C'est bien pour ça qu'on devrait aller voir dans la chambre de Daisy ! Mais c'est une... Je n'arrive pas à y croire ! C'est une jelly ! On a de l'imagination, Connie ! Les jelly, ça n'existe pas ! De quoi est-ce que tu parles ? C'est quoi une jelly ? Vous devez me croire ! Vous ne vous souvenez pas ? C'est une larme magique ! Oh non ! Ce n'est pas possible ! Quelque chose ne va pas ! On dirait qu'elle a peur ! Je crois qu'elle nous appelle à l'aide ! Regardez ! C'est un portail ! Elle est magique ! Mais oui, bien sûr ! Et moi, je transforme toujours des choses en crème glacée comme quand j'étais bébé ! Les filles ! C'est un portail magique, non ? Où est-ce qu'il mène ? C'est ce qu'on va découvrir ! Attendez-moi ! C'est trop génial ! Oh, regardez ! Ce sont les cacahuètes de Connie, non ? Oh ! Wow ! Un portail magique ! Wow ! C'est... C'est incroyable ! Il faut passer de l'autre côté, mais... Comment ? Je sais ! Cœur ailé ! Je te prie de m'emmener de l'autre côté ! On peut savoir ce qu'il te prend ! Tu t'es fait piquer par un moustique ou quoi, Lady ? Vous ne vous rappelez pas ? Un pas du pied gauche, un pas du pied droit ! Et le portail fantaisie s'illuminera devant toi ! Wow ! Est-ce que ce portail va nous mener ? Tu vas voir ! Vous n'allez pas en croire vos yeux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ! Oh ! Et c'est froid ! Hé ! Attention ! Tu vas te mouiller ! Wow ! Mais le lac est gelé ! Toute la baie toutifroutie est gelée ! Je savais que la glace allait s'abattre sur la baie toutifroutie ! Wow ! Regardez nos maisons ! C'est trop cool ! Est-ce que ça se mange ? Ah ! Ah ! Non ! Ouch ! Le lac des framboises est gelé ! Et mon fruit ! Et mon craigsmoussi aussi ! Tout est gelé ! Je suis froid ! Vous croyez que les fantaisies ont pu faire ça avec leur pouvoir ? Je suis là ! Incroyable ! Tout est gelé ! Et il fait tellement froid ! La maison est trop cool ! J'aime quand la baie toutifroutie est gelée ! Oui ! Mais il fait trop froid ! Mais vous en faites pas les bébés ! J'ai commandé des nouveaux pyjamas pour vous ! Hé ! Qui es-tu ? Oh ! Ne t'inquiète pas pour moi ! Préoccupe-toi plutôt de... ça ! Hein ? C'est qui ce bébé ? Et qu'est-ce qu'elle voulait dire par... ça ? La cascade et la fabrique du goût sont aussi gelées ! On joue au chat pour se réchauffer ! La baie toutifroutie est gelée ! Gelée ? Comment c'est possible ? Il fait si froid ici aussi ! Ah ! Encore toi ? Mais qui es-tu au juste ? Je suis Shana ! Et je vous présente Shai ! Shana sait tout ! Et elle n'a même pas besoin d'une boule de cristal comme Tina ! Hé hé ! Je peux vous dire que ce froid est bien installé ! Donc je vais commander des vêtements d'hiver pour vous aussi ! Ouais ! Oh mon dieu Kira ! C'est la première fois qu'on reçoit autant de commandes en si peu de temps ! Et les commandes continuent d'arriver ! Eh bien elles doivent vraiment faire très froid ! Kira ! Donne-moi une bouteille chaude ! Cette nuit va être très longue ! Beaucoup de bébés ont besoin de vêtements d'hiver ! Pssst ! Approchez ! J'ai quelque chose d'important à vous dire ! Je sais d'où vient ce froid ! Ça vient du grand arbre fantaisie ! Tu as inventé tout ça ! Le froid sort du congélateur ! Elle a raison ! Tu ne te souviens pas quand un trou s'est formé dans l'arbre ? Mais avec l'aide de Stella et les tétines spéciales, on a réussi à le refermer pour toujours ! Ou peut-être pas ! Shana a raison ! On doit se lever et le réparer ! Mais je peux à peine bouger avec ce froid ! Salut ! Je suis de retour ! Hein ? Encore toi ? Mais qui es-tu ? Désolée, j'étais un peu pressée ! Moi, c'est Shana ! Voici vos nouveaux pyjamas ! Enchantée ! Donne-moi un pyjama ! Avec ce nouveau pyjama, on ne va plus avoir froid ! Merci Shana ! Génial ! Ça marche ! Et maintenant, faisons du cry-juice ! Raisins, ananas, pastèques et fraises ! Le mélange parfait pour un cry-juice ! Mais le fruit est gelé ! Voyons voir ! Je suis sûr que ce n'est pas si mal ! On ne peut pas faire de cry-juice comme ça ! Oh non ! Si on ne peut pas faire de cry-juice, on va devoir fermer la fabrique ! Non ! Je veux faire du cry-juice ! Ça me fait peur que je fasse coller à ma banque ! Tiens, essaye ça ! Du lait avec des fruits ! Ça ressemble à de la glace ! Des glaces touti-fouti ! On va faire les meilleures glaces du monde ! Merci Shana ! Shana, elle est passée où ? Le froid s'échappe du trou dans le grand arbre ! C'est notre ancienne maison ! Allez, il faut s'activer ! Il y a des princes là-bas que je veux rencontrer ! C'est parti ! On devrait peut-être attendre qu'il fasse moins froid ! Nous les bébésors, on est habitués au froid ! Shana ! Je suis là ! J'ai quelque chose pour vous ! Ça pour Connie, celui-ci pour Dreamy et celui-là pour Crystal ! Des habits neufs ! Hé, le fessé chan ! Hé, vous êtes superbes ! Merci Shana ! Shana ? Hé, il y a encore des bébés là-bas ? C'est si loin ? Il y a combien de monde ? Tu te poses beaucoup de questions ! Tu trouveras les réponses là-bas à suivre ! Sous-titrage ST' 501 Dans le dernier épisode, il se froid ! La baie touti-frouti et gelée ! Le froid s'échappe du trou dans le grand arbre ! C'est notre ancienne maison ! Allez, on s'active ! C'est parti ! Un trou dans un autre monde ! Venez ! C'est trop cool ! Mais il fait froid là-bas ! Me voilà ! Wow ! C'est formidable ! Mon cœur bat la chamade ! Ta-da ! Allez bébé ! Venez ! Oh ! Ton pyjama est génial, Tina ! Oui, mais je ne vois rien du tout ici ! Ne vous inquiétez pas ! Suivez-moi ! Il fait cessant ! Il fait six fois ! On est arrivé ! Je sens la soupe des dinos ! C'est le cuisiné par les dinos ! Je l'adore ! Ça y est ! On est arrivé ! Wow ! Est-ce que c'est par ici que le froid s'échappe ? Quel pétrin ! Il faut qu'on prenne les choses en main ! Wow ! Pourquoi vous ne nous avez jamais parlé de votre monde, Tina et Dina ? Quel bel endroit ! Et tout est joli ! Oui, c'est vrai, tout est joli ! Je me demande où ma cousine est passée ? Cousine ! Cousine Phoebe ! Viens par ici ! Ne te fais pas de soucis ! Stéphane, tu es de retour ! Et toi aussi, Dina ! Oui ! Tu sais, on est inquiète ! Le froid du monde haïti s'échappe dans notre monde ! Nous aussi, on est inquiète ! Regardez ! Tout est en train de fondre ici ! Ne vous en faites pas ! On va régler ça ensemble ! Moi, c'est Cogni ! Et voici Rémi, Tali, Jana et Cristal ! Je suis trop contente de vous rencontrer ! Venez ! Je vais vous présenter à mes amis ! Voici ma nouvelle création ! Elle est trop cool ! Tu ne trouves pas, Nissou ? Hé, Sauru ! On a de la visite ! De la visite ? Enchantée ! Excusez-la ! Vous savez, on n'a jamais de visite ! Elle est très timide ! Allons voir les autres ! Tilo, on a de la visite ! De la visite ? Les filles, ça fait si longtemps ! Qui sont vos amis ? Je suis Cogni, voici Cristal, Shana, Dremi... Voulez-vous de la soupe des dinos ? Elle va vous réchauffer ! Bien qu'il ne fasse pas trop froid ici ! Hum, ça sent bon ! Oui, ça sent bon ! Et ça a encore meilleur goût ! Délicieux ! Puis-je en avoir plus ? Quelqu'un a parlé de visite ? Bonjour ! Bienvenue ! Attention ! Hé ! Waouh ! Elles ont des pouvoirs ! Oh ! Oh ! C'était mon cadeau de bienvenue ! Bon, OK ! Pas de soucis ! Désolée d'être partie si vite ! Je suis allée mettre mon tutu pour réaliser une danse de bienvenue spécialement pour vous ! Allez ! Venez ! La patinoire n'est plus aussi jolie qu'à 20 ! Mais c'est quand même super ! Et c'est bien mieux ! Waouh ! Waouh ! Comme c'est joli ! J'adore patiner ! Waouh ! Ça ne m'arrive jamais ! C'est parce que la glace fond ! Il y a un énorme trou et le froid s'échappe ! C'est pour ça qu'on est venus ! Ici, la glace fond ! Mais dans notre monde, tout est gelé ! Ne t'inquiète pas souru, on va demander de l'aide ! On ne peut plus laisser le froid s'échapper ! Sinon, notre monde va fondre ! On va aller voir le prince et la princesse ! Ils savent tout ! Et en plus, ils ont des yeux partout ! Le prince et la princesse, où sont-ils ? Là ! Dans le château ! Waouh ! J'ai trop hâte de rencontrer le prince et la princesse ! Est-ce qu'ils vont savoir que j'ai pris une fleur ? Waouh ! Waouh ! Mais pourquoi elles saluent les statues ? Aucune idée ! Mais où sont le prince et la princesse ? Bienvenue dans le monde, à ici ! Oh, Tina, Tina, Stella ! Je suis heureuse de vous revoir ! Et vous aussi ! Et oui, connu, nous savons absolument tout ! Oups ! On sait que vous êtes venus ici parce que vous êtes inquiètes pour le froid ! Il y a un froid ! Rappel, d'où tu fous ? J'ai un danger ! Silence ! Stella ! Le froid du monde à ici s'échappe et gèle les autres mondes ! Et notre monde va fondre ! Le froid est en train de s'échapper ! J'ai peur, mais je suis prête à y aller ! Le trou est la cause de tout ce dérangement ! On va faire de notre mieux pour le refermer ! Même si on ne sait pas encore comment ! Il ne nous reste plus beaucoup de temps ! Il faut mettre fin au froid ! On doit trouver une solution rapidement ! Sinon, l'équilibre des mondes disparaîtra pour toujours ! Vous êtes prêts, les bébés ? Oui ! À suivre ! Vous êtes prêts, les bébés ? Hey ! Hey ! You know the sky's the limit ! It is time to dream, it is time to dance ! And we are Sylvie ! Truly, truly friends, truly, truly friends ! BSS ! Précédemment... Suis-moi ! Cet après-midi, nous organisons une série de jeux divertissants ! Et les vainqueurs remporteront un prix spécial ! Oh ! Regardez ! C'est un portail ! Elle est magique ! Retour à Magic Tears ! Où est-ce qu'on est, Lady ? Je suis déjà venue ici ! Moi aussi ! Cet endroit me dit quelque chose, mais... Il était... Il était plus coloré dans mes souvenirs ! C'est comme dans mon cauchemar ! Voilà pourquoi la Jelly nous a appelés à l'aide ! Hey ! C'était ma maison ! Wow ! Et ici, c'était la mienne ! On faisait tellement de choses quand on était bébés ! On peut s'en aller, maintenant ? Je m'ennuie à mourir ! Oui, c'est vrai, on vivait ici quand on était bébés, et alors ? On a grandi, on n'est plus des bébés, alors partons ! T'as raison, Crystal ! Cet endroit n'est plus comme avant, c'est pareil pour nous ! Je remarque à quel point nous avons tous changé ! Essayons de retrouver Connie et les autres et rentrons au campus ! Oui, et rentrons surtout qu'on était premières au jeu ! Enfin, premières ou deuxièmes, je sais plus ! Hein ? Regardez ! Sur le sol ! Il nous suffit de suivre les cacahuètes de Connie ! Dépêchons-nous ! Connie ! Connie ! Connie ! Connie ! Connie ! Connie, on est là ! Je rêve pas, c'est bien toi ! Loulou ! Nila ! Oh ! Snowy ! Oh, si tu savais comme tu m'as manqué, Snowy ! Je me souviens de tout, maintenant ! Avant, on habitait à Magic Tears ! Ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas vue ! J'habitais près d'ici, dans un magnifique igloo entouré de neige ! N'est-ce pas, Snowy ? Waouh ! Je faisais du snowboard ! J'en fais toujours, d'ailleurs ! Moi, j'habitais dans la baie toutifruti ! On devrait y passer plus tard et se prendre un cry-juice ! Oui ! Ils étaient délicieux, je me rappelle vraiment bien ! Et on était toutes des vrais amis ! Oh ! Un jour, Stella avait embrassé Narvi ! Oui, t'as raison, Diana ! Oh, allez ! Personne ne se souvient de ça ! Oh, c'est trop gentil ! Un collier, pour moi ? Pas de dispute ! C'est rien, Loulou ! C'est l'intention qui compte ! Tu sais, Lady, ces moments m'ont bien manqué ! Ah, moi aussi ! Rime, je ne suis pas une crème glacée, alors arrête de me lécher comme ça ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que le monde magique Tears retrouve ces couleurs ? C'est impossible ! Oh non ! Il n'y a plus de réseau ! Qu'est-ce que je vais devenir sans mon téléphone ? Daisy, tu as dit que tu en avais assez de recevoir autant d'appels et que tu voulais te déconnecter. Oui, c'est vrai ! Je voulais me déconnecter, mais pas à ce point ! Je dois gérer tellement de choses hyper importantes ! Je suis d'avis qu'on rentre au campus et qu'on essaie de gagner le prix spécial ! C'est nous qui allons gagner ! Je te signale qu'on a un drapeau de plus que vous ! Seulement un ! Ne crie pas victoire trop tôt ! J'adorerais retourner à la baie tout effroutie, mais peut-être qu'on devrait retourner au campus, sinon on ne remportera pas le prix ! Mais on ne peut pas s'en mâler ! Il faut qu'on aide ce lieu à retrouver ses couleurs ! On s'en fiche de ce défi ennuyeux ! Le monde de Magic Tears a besoin de nous ! Mais on n'est plus des bébés maintenant, je te rappelle ! Alors je propose que nous réglions ceci en adultes ! On n'a qu'à voter ! D'accord ! Ok, faisons ça ! Bonne idée ! Que celles qui veulent partir, lèvent la main ! Une, deux, euh... cinq ! Que celles qui veulent rester ici, lèvent la main ! Une, deux, quatre... Et Lala alors ? Je sais pas trop... Lala, sans vouloir te mettre la pression, ton choix va être décisif ! Tu as envie qu'on reste ici ? Ou t'as envie qu'on retourne au campus pour essayer de gagner le prix ? Bon, il faut bien dire que nous sommes adultes maintenant ! Et je n'ai pas du tout envie de me faire envoyer du campus, et je suis sûre que le quitter est un motif de renvoi ! Ça fait six votes contre quatre ! C'est décidé où on rentre au campus ! Mais... je vous reste ici ! Le résultat du vote ne me plaît pas ! C'est pourtant juste ! Et en plus, on pourra peut-être même revenir ici plus tard ! C'est... euh... c'était quoi ça ? Rime ? Où est-ce qu'elles sont toutes allées ? Je trouve ça très étrange ! Ne vous inquiétez pas, ce n'est que le vent ! Allez les filles, rentrons au campus ! Non, c'est pas le vent ! Ce rire... c'est celui de mon cauchemar ! Cœur ailé ! Je te prie de m'emmener de l'autre poquet ! Attendez-moi ! Mais... Oh non ! On n'est pas au campus ! Qu'est-ce qu'on va faire pour partir d'ici ? Je me rappelle qu'il y avait une longue vue ! Je suis sûre qu'on pourra trouver un autre portail de là-bas ! Alors en route ! Il n'y a pas assez de place pour nous toutes ! Oh non ! Tous les mondes semblent décolorés ! C'est vrai ? Laisse-moi voir ! La baie tout est foutue aussi ? C'est une catastrophe ! Il faut faire quelque chose ! Non, il faut qu'on rentre avant que ces phénomènes nous touchent aussi ! Et comment est-ce que tu veux partir d'ici, petit génie ? Oh arrêtez ! Calmez-vous ! Vous voulez toucher ma pierre qui transforme l'énergie négative en énergie positive ? Voyons s'il reste un portail quelque part ! Laisse-moi d'abord regarder s'il reste encore des parties du monde colorées ! Pourquoi tu m'as poussée ? C'est toi qui m'as poussée ! C'était pas moi ? Pas moi non plus ! Arrête de tirer sur la longue vue ! Je fais rien ! Bien sûr que si ! Oh, c'est la forêt de Barba Papa là-bas ! Jena ! Non ! Dépêchons-nous, il faut l'aider ! Mais... Comment ? Mais bien sûr ! Les fantaisies ont des pouvoirs ! Ça veut dire que je peux donc transformer toutes les choses en crème glacée ! Tiens Phoebe, envoie-la une rien que pour toi ! Envoie-la une pour Jenna ! Waouh ! C'est quoi tout ça ? Il y a tellement de choses ! Oh, merci Snowy ! Oh, Fée ! Je pensais que j'avais perdu toutes ces pierres ! Elles sont trop cool ! Waouh ! C'est un fossile qui vient de la montagne, fantaisie ! Merci Betty ! Elles ont l'air délicieuses ! Je me demande à quoi ressemble ma baie touti-frouti maintenant ! Oh, super Loulou ! C'est exactement ce qu'il me fallait ! Vous vous souvenez de la larme magique ? C'était la meilleure chose au monde ! Pour moi, la meilleure larme est celle de la baie touti-frouti ! Avec ses coquines de jellies ! Oh, elle me manque tellement ! Elles étaient toujours joyeuses ! Oui, c'est vrai ! Mais celles qu'on a rencontrées dans la forêt avaient l'air très inquiètes ! C'est à cause d'elles qu'on est ici ! Avec elles, on se sentait toujours bien ! Ce monde était spécial ! Tout était magnifique et sentait incroyablement bon ! Comment j'ai pu oublier ça ? On était des super amis ! Les meilleurs amis du monde ! Henri, tu sais que tu me chatouilles, petite canaille ? Les choses ne se sont peut-être pas passées comme je le voulais ! Mais vous ne me vaincrez jamais ! Ça fait longtemps que j'ai pas vu les filles ! Tu crois qu'elles nous jouent un tour ? À suivre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tous les garçons, Cristal ! Et si on se rendait dans tous les mondes de Magic Tears ? Peut-être qu'on pourra découvrir ce qui se passe ! Je n'ai pas envie de marcher ! Mes pieds de superstars ne peuvent plus faire un pas de plus ! Non mais franchement, elle vit dans quel monde, Daisy ? Hé, on a gagné le vote ! Tu sais bien qu'il faut absolument rentrer au campus au plus vite si on veut éviter d'avoir de gros ennuis ! Dreamy, regarde autour de toi ! Tu ne vois pas que quelque chose ne va pas ? Tout semble avoir perdu sa couleur ! On ne peut pas ignorer qu'il se passe quelque chose de grave dans le monde ! On ne retournera pas au campus avant d'avoir réglé le problème ! Tu as raison ! Bien parlé ! Mais je vous rappelle qu'on n'a pas voté pour ça ! Ça commence ! C'est le rire de mon cauchemar ! De quel cauchemar est-ce que tu parles ? J'ai fait un cauchemar ! Et dedans, il y avait ce rire ! Il résonnait partout ! Il vaut mieux peut-être pas découvrir ce... ce que c'est ! On rentre maintenant ? Si on trouve la boule de cristal de ma cousine Tina, je pourrais tenter de découvrir ce qui se passe et trouver un moyen de partir d'ici ? Oui ! On y va ! En route pour chez Tina ! Allons chercher la boule de cristal ! Allez-y ! Bonjour à vous ! Oh, de question des étudiants avec nous ! C'est trop génial de voler ! Qu'est-ce que je m'amuse ! Allez, commençons la recherche ! Regardez ! J'ai trouvé une tétine en diamant ! Quand on était bébé, on pouvait passer des journées entières à en chercher ! Ça ferait un très joli pendentif ! Hé ! Je préférais le nœud papillon ! Il était parfait avec le haut de forme ! Je l'ai trouvée ! Attrape, Phoebe ! Boule de cristal magique, montre-moi ce qui, dans ce pays, va de travers, même si pour ça, je dois mettre la tête à l'envers ! Je crois que tu vas devoir faire le poirier, Phoebe ! T'as raison ! Je vois quelque chose ! C'est une pomme géante ! Une pomme ? Où est-ce qu'il y en a, ici ? À la baie tutti-frutti ! En avant ! C'est par où, déjà ? C'est n'y là ! Suivons-la ! Waouh ! Je ne me souvenais pas que tutti-frutti était tellement... tellement... Dégoutante ! Déprimante ! Déprimante ! C'est vraiment horrible ! Regarde, Jenna ! Il y a plein de Jellies partout ! Elles ont l'air si tristes ! J'essaye de m'approcher un peu d'elles, d'accord ? Descends-moi encore plus ! Et... Pas autant ! Ne descends pas autant ! Je ne sais pas ! Jenna, tu pourrais aller moins vite ! Je suis désolée, Daisy ! Park ! Cet endroit est vraiment dégoûtant ! Regarde, c'était peut-être une pomme avant ! C'est impossible de trouver quoi que ce soit ici ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'est le lac des framboises ? Mais il est tout pourri ! Tu te souviens de la fois où on avait dû sauver Mel ? On avait bu presque tout le lac ! C'était tellement bon ! Pas comme maintenant ! Est-ce que vous vous souvenez du jour où les Jellies s'étaient faufilés dans l'usine ? Oui, je m'en souviens, c'était la cata ! Mais qu'est-ce qu'on s'était amusé à réparer les dégâts ensemble ! Ha 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 ! Autant d'amitié, ça me donne la nausée ! Je vais vous faire passer l'envie de rire ! Ha 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 ! Peut-être que je me suis un peu comportée comme une diva ! Je suis vraiment désolée, on est amie ! Je veux bien être ton amie, mais je voudrais d'abord t'emmener à la plage pour que tu puisses te laver ! Dac ! Il faut qu'on trouve la pomme qu'on a vue dans la boule de cristal de Tina ! Oh, j'en peux plus les filles ! J'abandonne ! Ta pomme ! Attends ! Pitié ! Où est Tina ? Elle doit voler à sa rescousse ! Il n'y a pas de temps à perdre, formons tout de suite une chaîne humaine, vite ! Encore un tout petit effort ! On se tient tout fort et on y va ! Allez les filles, tenez bon sur tout ! J'y suis prête ! Oh non, la branche ! À trois ! Un, deux, trois ! C'est bon, je l'ai ! Non ! Je te remercie d'avoir sauvé Rin, Jenna ! Je suis soulagée que tu n'aies rien ! Merci à vous les filles ! On n'aie de rien ! Regardez ! On a un collier ! On a toutes le même ! Waouh ! Ils sont trop cool ! Meilleurs amis pour la vie ! Ça, c'est la bête Outti-Fruti que je connais ! Les couleurs sont revenues et ça sent un nouveau bout ! Outti-Fruti ! Outti-Fruti ! Qu'est-ce que tu veux, toi ? Hop, hop, hop ! Bidon ! Je vois, on va enfin pouvoir rentrer au campus ! Mais oui, il fallait juste redevenir amis et unir nos forces ! Comme quand on était bébés ! Meilleur d'avis pour la vie ! Mais je ne sais quand même toujours pas d'où vient ce rire mystérieux ! Ça n'a plus d'importance, la couleur est revenue et on va enfin pouvoir rentrer ! Mon grand, qu'est-ce que tu vas me manquer ? On s'en va pour continuer à grandir, on ne peut pas rester des bébés toute notre vie ! Mais on se reverra, Snowy ! Venez, il faut gagner le jeu et remporter les plus spéciales ! Mais avant de quitter ce lieu, un dernier vol ! Au revoir ! Salut à toutes ! Tu me préviens s'il se passe quoi que ce soit, d'accord ? J'aimerais tellement que tu puisses m'accompagner ! Je n'ai pas dit mon dernier mot ! C'était... Non, c'était rien du tout ! Au revoir, Vim ! Tu vas me manquer ! Je vais faire de ce campus un endroit sombre et morose ! Rime ? Rime ? Wow ! T'es magnifique ! Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Dreamy, dépêche-toi, allez ! Sinon les garçons vont gagner ! Si quelqu'un découvre que tu es ici, tu devras retourner d'où tu viens ! Va te cacher, Rime ! Il le faut ! Dépêchez-vous, vous êtes en retard ! Mais ne courez pas ! Un, deux et trois ! Nous avons nos banqueurs ! Le prix spécial est pour vous, les garçons ! Oh, on était si près du but ! On n'avait qu'un seul drapeau, Jenna ! Ce n'est pas grave, on s'est toutes retrouvées, non ? Oui, oui ! On est les meilleurs ! Nous avons pensé à un prix de consolation ! Voici quelques marts de gâteau ! Un coffret de maquillage, c'est ça le prix spécial ? Moi, je trouve ça cool ! Moi pas ! Hé ! C'est notre prix, Jacques ! Ah oui ? Alors tiens, prends une part ! Ça va ! J'aime cet endroit ! Je vais mettre à mal leur amitié ! La plus énorme blague ! Regardez ce que j'ai trouvé dans la rivière hier ! Et ce n'est pas la première fois ! Elle doit faire beaucoup plus attention ! C'est ça ! Le plastique est très mauvais pour les rivières ! On ne peut pas accepter qu'elle salisse et qu'elle pollue le ! Allons donner une bonne leçon au bébé de la vallée ! Hum... Peignons l'eau avec des couleurs ! On n'exagère pas un peu ! Mais juste un tout petit peu, alors... Montons ! Et regardons leurs réactions à travers la longue vue ! D'accord ! Mais une petite blague ! Ça va aller ! Trop bon ! On a gagné ! Bouge et admire ! Les miens sont mieux ! À mon tour ! Prête pour ma nouvelle invention ! La pierre volante ! Attention ! Non ! Qu'est-ce que tu as fait, Missy ? Rien du tout ! Et pourquoi l'eau est telle violette ? Et les bulles des maisons sont violettes ! Bon, ok ! Allons voir la fantaisie petite ! Hashtag violet ! Hashtag eau ! De l'eau qui a le goût de la glace ! Quelque chose ne va pas dans notre monde ! On doit demander de l'aide aux fantaisies ! Car, héhé ! Je veux passer de l'autre côté ! Un petit pas par ici ! Un petit pas par là ! Et le portail fantaisie sourira ! Mais où sont-elles passées ? Laisse-moi regarder ! Lala est là ! Pauvre Katie ! Et regarde ! Elle a l'air perdue ! J'adore notre blague de Colorello ! Ce sont les fantaisies ! Elles ont Colorello ! Et elles nous observent à travers la longue vie ! Elles rient de nous ! Quelle vénarde ! Elles se moquent de nous ! On va se venger ! Salut ! Connie fait des petits gâteaux ! Venez dans la vallée ! J'en veux ! Hé ! Gardez-en un pour moi ! Je ne peux pas voler ! Où allez-vous ? Cupcake, j'ai coli ! Maintenant, à nous de regarder ! On verra bien qui rira la dernière ! Elle vient de tomber dans le premier piège ! Voyons voir ! Je suis sûre qu'elle dit ! Ah ! Le orange me va bien ! Ça va avec la couleur de mes yeux ! Elles sont tombées dans le deuxième piège ! Bien sûr ! Même si je préfère ressembler à une baie sauvage ! Oh ! Elles nous ont démasquées ! Écoutez ! Ça suffit ! Vous nous avez tachés de couleurs ! Et vous, vous avez coloré notre eau ! C'est juste une blague ! La couleur va disparaître ! C'était juste pour vous donner une leçon ! L'autre jour, on a trouvé une bouteille en plastique dans la rivière ! Et ce n'est pas bien ! Notre eau est importante pour notre monde ! Nous en sommes toutes responsables ! Elle nous est indispensable ! Eh bien, c'était une très mauvaise blague ! Et on n'a pas jeté cette bouteille ! Eh bien, quelqu'un l'a jetée ! Oh ! Encore la bouteille ! On a dit non ! J'ai dit oui ! Hé ! C'est ma bouteille ! Merci de l'avoir retrouvée ! Le vent l'a emporté l'autre jour ! Au fait, qu'est-ce que vous fêtez ? Qu'est-ce qu'on est en train de fêter ? La journée des couleurs ! Ok, ok, désolé ! Pour être honnête, on a un peu exagéré, mais au final... La blague a eu un drôle d'effet ! Fantasie, magie, retire ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Oh ! Trop beau ! Ha ha ! Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé ? La tienne de Tina ! Tina ! C'est la fête du quartier, elle est ! Ton invitation sera acceptée ! Mais mes fesses ont été touchées ! J'ai besoin d'un grand service ! Peux-tu me prêter ta tiare ? J'ai besoin de quelque chose de spectaculaire ! S'il te plaît ! Ok, je vais te prêter ma tiare ! Mais arrête ça ! J'en ai marre ! Tous les bébés seront surpris par mon look cette année ! Mais attention ! Tu ne peux pas perdre la tiare sous aucune raison ! Ne t'inquiète pas, je vais en prendre soin ! Waouh ! C'est un énorme ananas ! Aimez-vous ma couronne tropicale ? N'y pense même pas ! Je l'ai empruntée au Fantasie ! Ça vient d'un bois spécial ! Je serai encore plus belle que Candy ! Je ne pense pas, non ? Waouh ! Je peux l'apporter pour une photo ! Et je peux l'apporter pour voir si je peux deviner le futur ! J'aimerais voir si cela me va bien ! Non, non et non ! Je dois en prendre soin ! C'est très précieux ! On se voit demain à ma fête ! C'est la fête de tout le monde ! Repasse-toi bien ma belle tiare ! On va être génial demain ! Oh non ! La tiare était là ! Je te le promets ! En sécurité ! C'est vrai Tina ! Je te donne ma parole ! Sans la tiare, la boule ne peut pas fonctionner ! Oh ! Tina ne peut plus faire de rimes ! Non ! Je n'ai plus de pouvoir sans la tiare ! Qui l'a prise ? Rendez-la moi ! Vous étiez jalouse ? Parce que j'avais la tiare ! Camus ! Tina et moi avons besoin de ton aide ! Tu étais en voyage, alors on est sûrs que ce n'est pas toi ! Hé ! Ne m'accuse pas ! Je faisais du patin avec les fantaisies ! Parfait ! Tous les bébés du quartier ailé sont des suspects ! Sauf Patty ! Veuillez quitter la scène du vol, s'il vous plaît ! Qui a bien pu faire ça ? Ne me regarde pas ! Tina, tu vas m'aider ! Tout d'abord, on doit inspecter la scène du vol ! Une paire de lunettes, un lacet, un chargeur... Ha ha ! Qu'est-ce que c'est ? C'est ta candy ! Hmm... Essayons la poudre à empreintes digitales ! Hmm... Eh bien, j'ai trois suspects ! Voyons voir ! Nous avons trois bébés qui ont de bonnes raisons de voler la tiare ! Et je peux la porter pour voir si je peux deviner le futur ? Toi ! Puisque Candy ne te l'a pas donné ! Alors, tu as décidé de la prendre ! Je... Je ne m'ai pas volé ! Comment se fait-il que tes lunettes de soleil soient sur la scène du vol ? Eh bien oui, j'ai pris la tiare mais... Je voulais juste l'essayer ! C'était difficile d'ouvrir le coffre ! Hmm... Oh ! Ha 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 ! Et quand je l'ai essayé, j'ai réalisé que ça ne m'allait pas ! Alors, je l'ai remis à sa place ! Alors, c'était Léna ! Voilà pourquoi on a trouvé ton chargeur ! Ce n'était pas moi ! Quand je suis arrivée, le coffre était déjà ouvert ! Et j'ai juste pris des photos pour mes followers ! Hein ? Ha 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 ! Puis je l'ai laissé ! Le seul bébé qui a pu le voler est... J'aimerais voir si cela me va bien ! Sacha ! Ah ! J'ai déjà ma couronne ananas ! Oh ! Ouh ! Alors, comment se fait-il qu'on ait trouvé ça sur la scène du vol ? Euh... Hein ? Euh... Je l'utilise pour les cadeaux ! Tout le monde peut en avoir un ! Bien sûr ! Alors, pourquoi tu es si nerveuse ? Non, ce n'est pas vrai ! Ma couronne ! Ah ! Ne fuis pas ! Attrapons-la ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je courrais juste pour sauver ma couronne ananas ! Maisy ! Mastar ! Viens ici ! J'ai compris ! Ce sont des empreintes d'animaux ! Oups ! Comment ai-je pu rater ça ? Je suis désolée, Sacha ! Tu n'aurais jamais pu faire quelque chose comme ça ! Ce n'est rien ! Finalement, ce n'est pas Candy qui nous a fait une surprise ! Mais son animal ! Majelic's Kill ! Wow ! Fantastique ! Génial ! Vive la fête du quartier Elé ! Cette folle confusion a bouleversé notre quotidien ! Merci ! Tout est bien qui finit bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un fantaisier qui a déjà touché une étoile ! Au fait, est-ce que vous savez combien il y a d'étoiles ? Ahem ! Et savez-vous comment elle a réussi à toucher l'étoile ? Elle a sauté si haut que... Hier, j'ai découvert la planète des larmes ! Wandi ! Arrête ! On veut seulement des histoires intéressantes ! Un babynote a atterri sur cette planète et n'a jamais pu revenir ! Et il pleure toujours là-bas ! Oh ! Vraiment ? Est-ce que c'est vrai ? Bien sûr que c'est vrai ! Le babynote était un bébé qui a voyagé dans les étoiles il y a longtemps ! Et il y est resté ! Pourquoi ? Hum... Parce que le babynote ne savait pas comment revenir ! Quoi ? Et le babynote est toujours là-bas ? Tout seul ? Oh ! C'est vraiment triste ! Je n'arrête pas de penser à babynote ! Perdu dans l'espace ! Sans personne ! Comment cela a-t-il pu nous arriver ? Notre mission est de surveiller et de protéger ! On doit sauver le babynote ! Oui ! Allons dans l'espace ! J'ai trop hâte ! La planète des larmes ! C'est parti ! Youpi ! Hein ? Est-ce que ça va ? On ne peut pas aller par là ! Il fait très froid là-haut et vos ailes ne peuvent pas le supporter ! Je dois juste passer d'un nuage de glace à l'autre ! Aïe ! Ah ! Qu'est-ce que vous faites ? On essaye d'aller dans l'espace pour sauver le babynote ! Quel bébé ? Oh oui ! Le babynote ! Sautons aussi haut que Fantasy Jumper ! Allons dans l'espace ! Alors, vous allez dans l'espace ? Oui ! Vous allez avoir besoin d'un talkie-walkie ! Mais que dois-je faire ? L'histoire du babynote n'est pas vraie ! Mais je ne peux pas leur dire ! Sinon, elles vont me détester ! Je voulais juste attirer leur attention ! Wandi a inventé des histoires ! Et grâce au talkie-walkie de Missy, tout a fini par se savoir ! Vraiment ? Alors, on va lui montrer le babynote ! Maintenant, les bébés vont lui donner une bonne leçon ! Et je vais manger du saucisson ! Oh ! C'est tellement lourd ! La prochaine fois, on ira chez toi ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Regarde ! Et tu verras ! Ce n'est pas possible ! La planète des larmes ! N'est-ce pas la planète où était le bébé perdu ? Quel bébé ? Oh oui, bien sûr ! Le babynote ! Eh bien, Jenna et Jay-Z sont allés là-bas ! Mais comment ? En sautant ! Je les ai eus avec le talkie ! Salut, Fantasy ! Est-ce que ça va ? Non ! On ne peut pas revenir ! A l'aide ! Venez nous aider ! Oh ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Elle voulait sauver le babynote ! Et maintenant, elles sont bloquées là-bas ! Oh non ! Ne vous inquiétez pas ! Je vais vous sauver ! Winnie ! Vite ! Mon vaisseau ! Ne vous inquiétez pas ! Je vais m'en occuper ! Ouah ! Je suis arrivé ! Jenna ! Jay-Z ! Où êtes-vous ? Le babynote ? Mais c'est moi qui ai inventé toute cette histoire ! Babynote ! Je t'ai enfin prouvé ! Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Et comment êtes-vous venu ? On t'a bien eu ! On sait que le Baby Nut n'existe pas. On t'a entendu parler d'un Toki-Walki. Tu as raison, je voulais juste vous raconter une histoire intéressante. Je suis désolé. Et tu l'as fait, mais... Ce n'est pas bien de mentir, mais tu n'as pas hésité une seconde à venir nous sauver. Et tu es une super amie ! Maintenant, tu as une superbe histoire à raconter ! Magique ! Génial ! Entre amis, pas de place pour les menteuses. Être honnête, c'est être courageuse. Alors, le Baby Nut existe vraiment ? Le chapitre est maintenant fini. Et Pange n'a pas suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Crystal, je suis désolée Je sais maintenant que ce n'était pas toi Quelqu'un a mis un gâteau dans la trompette Le gars a fait ça, il faut qu'on prévienne les autres Pourquoi est-ce que tout s'est arrêté ? Je me sens si faible Qu'est-ce qui me tourne par haut ? Mais oui, je vais réveiller Miss Connect Et elle reverra tous ceux qui sont présents à cette soirée Et toi ? Qui que tu sois J'ai peut-être réussi à gâcher notre soirée mais tu ne gâcheras jamais notre amitié Peu importe la situation Nous serons toujours des lignes Toute lumière ! Non ! Je reviendrai, vous pouvez me croire ! Une de vous peut me dire ce qui s'est passé ? Et qui c'est cette femme en vrai ? Je crois que quand on a uni nos forces, la puissance de notre amitié a activé le pouvoir de nos colliers Quoi ? Je ne me suis pas endormi, je ne me suis pas endormi Qu'est-ce que vous faites ici ? Nous vous avons juste apporté un oreiller pour que vous soyez mieux installés sur la chaise Oh, comme c'est gentil Oh wow, regarde-toi ! On dirait que tu t'amuses quand même bien après tout Oh oui, c'est bon, j'avoue, t'as raison Ta soirée est géniale ! Oh, regarde ça ! Ma fête a été un franc succès Niveau de popularité, 100% c'est super ! Dis, Shaq, tu voudrais qu'on aille manger une glace tous les deux ? Oups ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est bon, hein ? Je t'en apporterai d'autres Non, Rym ! Tu sais que tu ne peux pas venir On ne doit pas te voir ici, sinon Miss Collect te renverra du campus Dès que je le pourrai, je t'apporterai d'autres gâteaux Il se fait tard ! À demain, Rym ! Bien ! Gâteaux, tutti-frutti ! Trop bon ! Bonjour à tous ! Demain, c'est jour de visite ! Il faut que tout soit parfait ! La nourriture que j'ai préparée pour les visiteurs est incroyable ! N'oubliez pas que la nourriture doit rester au frais Dans le réfrigérateur de la cafétéria Et le plus important Vérifiez que le réfrigérateur est toujours à la bonne température Et que la nourriture est conservée bien au frais pour nos invités 3, 2, 1 Mangez ça ! Pour être fort Et surtout, n'oubliez pas de faire bouger votre corps Salut les filles ! Vous savez où sont les pommes ? Ça fait des jours que je n'en vois plus C'est vrai ! Et il n'y a pas que les pommes qui manquent J'ai fait des fournées de cupcakes et je remarquais que quelques-uns avaient disparu Moi j'ai l'impression que quelqu'un avec des cheveux de plusieurs couleurs M'espionne à la fenêtre depuis quelques jours Daisy, comment veux-tu que quelqu'un t'espionne ? Franchement ! Je ne sais pas, mais je vois souvent de l'ombre à la fenêtre Un de tes fans ? Oh ! Alors comme ça, tu caches des choses à tes amis ? Hein ? Je crois que je vais bien m'amuser Je vais faire en sorte que ce cheval soit renvoyé du campus Et que tu le sois toi aussi Quoi ? Mes cupcakes ont tous disparu ! Est-ce que vous auriez vu mes fraises par hasard ? Et où sont passées mes pommes ? Il y a quelqu'un qui nous vole des choses ! Allez les filles, moi j'ai plutôt l'impression que... Qu'il faut coincer le voleur Il est grand temps de découvrir qui est le voleur On va former trois groupes L'équipe A va aller voir du côté des food trucks L'équipe B va se rendre dans les chambres Et l'équipe C... C'est nous ! La nourriture est entre de bonnes mains Yeah ! Ok ! Mais ne faites pas tout foirer Les garçons, je... Il... Il faut que j'y aille maintenant Je vais aller tendre des pièges pour le voleur Oh mon pauvre Rime Il faut absolument que tu caches Ils cherchent celui qui a volé la nourriture Et ils te trouveront Équipe A, suivez-moi Le voleur doit se cacher quelque part Équipe B, je suis sûre qu'on va trouver le voleur par là Je suis désolée, tu ne resteras ici que quelque temps Je vais poser des tronions de pommes sur le sol Pour créer un chemin qu'elles vont suivre Et les mettre sur la mauvaise piste Ensuite, on te cherchera une bonne cachette Où elles ne te trouveront pas Venez les filles Je suis sûre que le voleur n'est pas loin Oh non ! Elles sont déjà là ! Hé, regardez ! Des tronions de pommes Suivez-moi, le voleur doit être à l'intérieur En avant ! Elles ne me trouveront jamais ici C'est ce que tu crois ? Qu'est-ce qu'il fait sombre ici ? Regardez, la piste mène là-dedans Le voleur doit s'y trouver Quoi ? Là-dedans ? C'est interdit Stella On ne peut pas entrer là-dedans Le voleur est sûrement à l'intérieur Allez, tout ensemble Aidez-moi Oh non ! Elle veut rentrer ! Je dois faire quelque chose Poussez les filles ! Brimi ? Et l'obscurité fut ! Oh super ! Il n'y a plus de lumière ! Brimi, c'est toi la voleuse ? C'est toi qui as volé les pommes ? Et mes cookies, c'est toi aussi ? Non, écoutez, c'était pas moi Je vais tout expliquer Une petite minute S'il n'y a plus de lumière Ça veut donc aussi dire que... Le frigo ne fonctionne plus ! La nourriture pour les visiteurs ! La catastrophe des filles ! Calmez-vous les filles Je vais analyser la situation Le générateur, il n'est pas cassé Il était juste débranché Ouais, on a réussi ! Mais comment est-ce qu'on peut soulever le générateur ? C'est une très bonne question Comment ? Rime ? C'est bien toi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu as grandi ? Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Voilà pourquoi j'ai pris les pommes Pour les donner à Rime Mais je ne sais pas où est passé le reste Ne m'en voulez pas Mais pourquoi tu nous as rien dit pour Rime ? Je pensais que vous voudriez qu'il retourne à Magic Tears Alors j'essayais de vous le cacher Mais Dreamy, Rime est génial Il n'y a aucun mal à ce que vous soyez ensemble tous les deux C'est vrai ça ? Bien sûr que oui ! Vous êtes les meilleurs Allez Rime, soulève le générateur Super ! Ouais ! Bien sûr et Rime ! On va aller ici ! Le mal va régner sur le campus Et vous ne pourrez rien y faire Encore toi ? Ce n'est pas ce cheval qui gâchera mes plans ! C'est une licorne ! La plus forte de toutes ! La plus belle des licorne ! Et il a l'appétit feroce ! Rime va rester avec nous ! Parce qu'il est notre ami ! Le pouvoir de l'amitié ! Non ! Je suis persuadée que c'est cette Shadow qui a volé toutes nos affaires On est désolées, Rimey C'est rien, ne vous inquiétez pas ! Mais n'oublie jamais qu'il faut toujours bien le cacher Miss Collect ne doit pas savoir qu'il est sur le campus La nourriture pour les visiteurs ! Franchement, tout était bon ! La nourriture est en sécurité ! Bien gardée dans nos ventres ! Regarde, le frigo est cassé ! Tu crois qu'on va avoir des ennuis parce qu'on a tout mangé ? Non ! Votre attention, chers étudiants J'espère que tout est prêt parce que les visiteurs arrivent dans 15 minutes ! Oh non ! Écoute maintenant les contes de ta série préférée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Good Night, Connie La soirée pyjama Vous voulez venir à ma soirée pyjama ? Bien sûr ! Soirée pyjama ? Je viens ! Je suis partante ! Je ne manquerai ça pour rien au monde ! Je viens aussi ! Je serai là ! Super ! Apportez vos meilleurs pyjamas ! Je porterai mon pyjama préféré ! C'est parti ! Attendez ! Lali, tu peux mettre les guirlandes ! Leni, tu vas préparer la séance photo, ok ? Lulu, tu feras des colliers pour tout le monde en cadeau de bienvenue ! Cutie, tu seras en charge des gâteaux ! Dès que tu auras fini de vérifier si les oreillers sont assez mous pour la bataille d'oreille ! Je pense que c'est bon ! Hein ? En attendant, je vais aller chercher Sacha pour lui demander si elle veut venir à la soirée ! Sacha ? Tu es invitée à ma soirée pyjama ! Je porterai mon pyjama préféré ! Je dois repeindre toute la maison ! Si je finis tout, je vous rejoindrai ! Super ! À toutes ! Non ! Ne passe pas sous l'échelle ! Ça porte malheur ! Hum ! Bah ! Je ne suis pas superstitieuse ! Tu vois ? Il ne se passe rien ! Oh ! Et encore ! Oh ! Et regarde ! N'importe quoi ! J'espère que ta soirée ne sera pas gâchée ! Oui, bien sûr ! Juste parce que je suis passée sous l'échelle ! Ça ne gâchera pas ma soirée ! Quelle est la nuit ? Waouh ! Trop cool ! Tout est magnifique ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh non ! Quel désastre ! Ça va aller ! On a le temps de régler ça avant l'arrivée des autres ! Surprise ! On est venu un peu plus tôt. On avait trop hâte. On peut voir ton pyjama, s'il te plaît ? Maintenant, je vais le mettre. Je vais vous surprendre. Les bébés ! Maintenant, une autre surprise ! Commençons par la séance photo ! Prends une belle photo ! C'est pas de chance, Connie. Tu as l'air un peu... spécial. Pas de malchance. Et ensuite, la boîte à surprises ! Comme c'est joli ! Des colliers ! Et les autocollants ! J'adore ça ! Ils ressemblent à ceux des fantaisies ! Il n'en reste plus qu'un. Est-ce qu'on partage ? Ne t'inquiète pas, je peux en faire plus. Donne-moi tes mains ! Waouh ! Dansons ! Yuhou ! Yama ! Pas de chance ! Ce n'est pas de la malchance ! Quelle échelle ? Malchance ? Tasha ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Rien ! Rien ! C'est n'importe quoi ! Maintenant, commençons les histoires d'horreur ! Le bébé a ouvert la porte et... Le biberon était vide ! Non ! Connie, tu n'as vraiment pas de chance ! Ok, ok, c'est de la malchance ! J'ai marché sous une échelle et Sacha m'a dit que ça me porterait malheur et gâcherait la soirée. Mais je ne l'ai pas écouté et dans deux ans, tout va de travers ! Waouh ! Hé ! Je connais un moyen de se débarrasser de la malchance ! Tu dois sauter en arrière sur une jambe en disant... Malchance ! Va-t'en ! C'est tout ! Voilà ! Allons chez Sacha ! Est-ce que l'échelle est à l'intérieur de la maison ? Ne faisons pas de bruit ! J'espère que ça va marcher ! Malchance ! Malchance ! Va-t'en ! Malchance ! Va-t'en ! Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Je suis désolée, Sacha ! Tu avais raison pour l'échelle ! Je n'ai pas de chance ! Pas de chance ! Mais c'était juste une blague ! Regarde ! Rien ne se passe ! On a tous nos bons et nos mauvais jours ! Hé ! C'est un joli pyjama ! Bon, je voulais le mettre pour ma soirée ! Et tout est allé de travers ! J'ai passé un super moment ! Moi aussi ! C'était la meilleure soirée pyjama de toute ma vie ! Et la première ! Tout y était ! Histoire d'horreur, autocollant, danse, voyage... Et... Des trop beaux colliers ! Quelle chance ! Quelle chance ! Magique ! Maintenant, c'est une vraie soirée pyjama ! T'est un joli ! C'est un joli On 1, c'est un joli ! Retrouvaille au campus Lazy, Lazy, réveille-toi. Allez, on y est. Suis-moi. Oh, quel cauchemar. Il semblait si réel. On est arrivés. Regarde, c'est incroyable. Wow ! Tu sais quoi ? J'ai l'impression qu'on va vivre tout un tas d'aventures ici. Oui, allez, viens. Je suis désolée. T'inquiète, c'est rien. T'as vu ça, Connie ? C'est complètement ridicule. Elles ne se sont même pas dit bonjour. Je ne sais pas trop, c'est possible ? Salut, Narvi ! Salut, Ella ! Salut ! Bon, j'y vais. On dirait qu'elles ne se souviennent pas de nous. Peut-être qu'on a un peu changé, toutes les deux. Oh ! La cafétéria, elle est trop géniale ! Oh, et regarde, il n'y a que des plats bio ! Est-ce qu'il y aura des cours de cuisine ? Je vais enfin pouvoir ajouter des recettes à mon livre ! Salut, Drimi ! Salut, Cristal ! Vous ne vous souvenez pas de nous ? On jouait souvent ensemble quand on était bébé. Quand on était bébé, tu dis. C'est... c'est original comme moyen d'essayer de se faire des amis. Mais pour tout te dire, les trucs de bébé, ça ne m'intéresse pas. Oh, pourquoi est-ce qu'on ne peut plus être amis comme avant ? Tu n'as pas à t'inquiéter, Lady ! Nous deviendrons les meilleurs amis pour la vie ! Non, je ne veux plus d'amis d'interview. Si je suis venu encore, c'est pour me détendre. Oh ! Est-ce que ça va ? Rien de cassé ? Je m'appelle Daisy. Oh, oui, bien sûr ! Enchantée de faire ta connaissance ! Moi, c'est Shaq ! Bon, ben, on se revoit en cours ! Oui, bien sûr ! On se revoit en cours ! Euh... je crois qu'il vaut mieux que j'y aille. À plus tard ! On se revoit en cours... Oh ! Shaq ! Est-ce que vous m'entendez ? Je crois que vous m'entendez, oui. Je vous souhaite la bienvenue dans mon campus. Euh... je veux dire au campus des talents. Ici, nous allons donner des ailes à votre talent. Grâce à nos cours prestigieux. Et à mon infinie patience. Et maintenant, écoutez, nous avons des règles qu'il ne faut en aucun cas enfreindre. On ne court pas pour arriver en classe, et pas de téléphone pendant le campus. Hum... des règles, encore et toujours. Bien ! Il est grand temps de passer à l'attribution des chambres. Faites qu'on soit ensemble, pitié, pitié ! Dans la chambre numéro 3, Jenna, Rémi et Phoebe. Dans la chambre numéro 2, Ella, Daisy, Stella et Christa. Bon, d'accord. Dans la chambre numéro 1, Lady, Lala et Connie. Ouais ! C'est trop bien ! Et on est avec Lala en plus, on va bien s'amuser ! Je suis Frums pour choisir Lali ! Non, c'est moi la Frums ! Euh... vous avez envie que je vous montre un tour ? Ouah ! J'adore ! Regarde comme c'est beau ! Oui, en plus ça sent bon ! On joue à Pierre Feuille-Ciseaux pour voir qui choisit le lit en premier ? Pierre Feuille-Ciseaux ! Ouais ! J'ai gagné et je choisis le lit du dessus ! Vous savez, je connais un tour de cartes ! Fini ! Waouh ! T'as fait un excellent boulot ! Toi aussi, tu as bien décoré ta partie ! Voilà Lala qui arrive ! Dites-moi, est-ce que c'est la carte à laquelle vous pensiez ? Hum... non. Tu veux des cacahuètes ? Euh... ce serait pas plutôt... euh... celle-ci ? Euh... je te signale que t'aurais dû nous demander de penser à une carte au début. Oh ! Lala est toujours aussi drôle qu'avant ! Très important ! Si vous ne voulez pas vous faire renvoyer sur le champ, vous ne devez jamais quitter le campus. Et maintenant, place à la bonne nouvelle ! Cet après-midi, nous organisons une série de jeux divertissants et les vainqueurs remporteront un prix spécial ! Oh ! Il faut qu'on gagne ! Il faut qu'on remporte ses prix ! Oh non ! On n'est pas dans la même équipe ! C'est trop horrible ! Ne te mets pas dans cet état, ce n'est que pour l'après-midi ! En plus, on va pouvoir apprendre à connaître les autres et après, on aura plein de choses à se dire ! Vois le bon côté des choses ! Ouais... d'accord... Comme je l'ai déjà dit, la première équipe à rapporter trois drapeaux de couleurs jusqu'à la fontaine gagnera ce jeu ! Et pour trouver les drapeaux, vous allez devoir résoudre plusieurs énigmes. Je vais vous donner la première. Si la musique est ton art préféré, cherche l'endroit rêvé pour chanter. Voilà, vous pouvez vous mettre à chercher ! Allons voir du côté de la scène ! Bonne idée ! Suivez-moi ! Le drapeau doit être dans le bureau de Miss Colette ! Non, je n'ai pas l'intention de faire un concert ! Dites, vous ne pensez pas qu'il pourrait être dans la chambre de Daisy ? Elle s'y connaît en chant ! Non ! Non et non ! Je ne veux pas chanter ! Je veux juste me reposer ! J'ai une idée ! On n'a qu'à aller voir au premier endroit et ensuite au second ! Je suis d'accord ! On commence par la chambre de Daisy ! Non ! D'abord par le bureau de Miss Colette ! Je l'ai trouvé ! Ah ouais ? Super ! Vous devriez voir vos têtes ! C'est une fausse ! C'était une blague ! Tu sais quoi ? C'est pas drôle, Cristal ! Il faut qu'on gagne ce prix ! Elle est d'un ennui ! Je l'ai trouvé ! Ouais ! Il était temps ! C'est bon, Cristal, arrête maintenant ! C'est super, Cristal ! Ça nous fait un drapeau ! On va gagner ! Il y a un message ! Si vous voulez remporter le prix d'Emmentiel, vous devez vous rendre à l'endroit où les arbres touchent le ciel ! Dans la forêt ! Suivez-moi ! Il doit se trouver dans le bureau de Miss Colette ! Qu'est-ce qu'on attend pour y aller ? Je veux remporter ce super prix ! Moi aussi ! C'est bien pour ça qu'on devrait aller voir dans la chambre de Daisy ! Mais c'est une... Je n'arrive pas à y croire ! C'est une jelly ! On a de l'imagination, Connie ! Les jelly, ça n'existe pas ! De quoi est-ce que tu parles ? C'est quoi une jelly ? Vous devez me croire ! Vous ne vous souvenez pas ? C'est une larme magique ! Oh non ! Ce n'est pas possible ! Quelque chose ne va pas ! On dirait qu'elle a peur ! Je crois qu'elle nous appelle à l'aide ! Oh ! Regardez ! C'est un portail ! Elle est magique ! Mais oui, bien sûr ! Et moi, je transforme toujours des choses en crème glacée, comme quand j'étais bébé ! Les filles ! C'est un portail magique, non ? Où est-ce qu'il mène ? Qu'est-ce qu'on va découvrir ? Attendez-moi ! C'est trop génial ! Oh ! Regardez ! Ce sont les cacahuètes de Connie, non ? Wow ! Un portail magique ! Wow ! C'est... C'est incroyable ! Il faut passer de l'autre côté, mais... Comment ? Je sais ! Coeur ailé ! Je te prie de m'emmener de l'autre côté ! On peut savoir ce qui te prend ! Tu t'es fait piquer par un moustique ou quoi, Lady ? Vous ne vous rappelez pas ? Un pas du pied gauche, un pas du pied droit ! Et le portail Fantasy s'illuminera devant toi ! Wow ! Est-ce que ce portail va nous mener ? Tu vas voir ! Vous n'allez pas en croire vos yeux ! Il fait froid ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je... Je ne vois rien du tout ! Ah ! Oh ! Et ce froid ! Hé ! Attention ! Tu vas te mouiller ! Wow ! Mais le lac est gelé ! Toute la baie toutifrontie est gelée ! Je savais que la glace allait s'abattre sur la baie toutifrontie ! Wow ! Regardez nos maisons ! Trop cool ! Est-ce que ça se mange ? Ah ! Ah ! Non ! Ouch ! Le lac des framboises est gelé ! Et mon fruit ! Et mon craigsmoussi aussi ! Tout est gelé ! Je suis froid ! Vous croyez que les fantaisiers ont pu faire ça avec leur pouvoir ? Je suis là ! Incroyable ! Tout est gelé ! Et il fait tellement froid ! La maison est trop cool ! J'aime quand la baie toutifrontie est gelée ! Oui ! Oui ! Mais il fait trop froid ! Mais vous en faites pas les bébés ! J'ai commandé des nouveaux pyjamas pour vous ! Hé ! Qui es-tu ? Oh ! Ne t'inquiète pas pour moi ! Préoccupe-toi plutôt de... ça ! Hein ? C'est qui ce bébé ? Et qu'est-ce qu'elle voulait dire par... ça ? Ah ! La cascade et la fabrique du goût sont aussi gelées ! On joue au chat pour se réchauffer ! La baie toutifroutie est gelée ! Gelée ? Comment c'est possible ? Il fait si froid ici aussi ! Ah ! Encore toi ? Mais qui es-tu au juste ? Je suis Shana ! Et je vous présente Shai ! Shana sait tout ! Et elle n'a même pas besoin d'une boule de cristal comme Tina ! Hé hé ! Je peux vous dire que ce froid est bien installé ! Donc je vais commander des vêtements d'hiver pour vous aussi ! Ouais ! Oh mon Dieu Kira ! C'est la première fois qu'on reçoit autant de commandes en si peu de temps ! Et les commandes continuent d'arriver ! Eh bien elles doivent vraiment faire très froid ! Kira ! Donne-moi une bouteille chaude ! Cette nuit va être très longue ! Beaucoup de bébés ont besoin de vêtements d'hiver ! Pssst ! Approchez ! J'ai quelque chose d'important à vous dire ! Je sais d'où vient ce froid ! Ça vient du grand arbre fantaisie ! Tu as inventé tout ça ! Le froid sort du congélateur ! Elle a raison ! Tu ne te souviens pas quand un trou s'est formé dans l'arbre ? Mais avec l'aide de Stella et les tétines spéciales, on a réussi à le refermer pour toujours ! Ou peut-être pas ! Shana a raison ! Tina vit un trou à travers lequel le froid s'échappe ! C'est très grand ! Oh ! Mais pourquoi le froid s'échappe ? Je ne comprends pas ! Shana ! Shana ! Ça ne marche pas ! On doit se lever et le réparer ! Mais je peux à peine bouger avec ce froid ! Salut ! Je suis de retour ! Hein ? Encore toi ? Mais qui es-tu ? Désolée, j'étais un peu pressée ! Moi, c'est Shana ! Voici vos nouveaux pyjamas ! Enchantée ! Donne-moi un pyjama ! Avec ce nouveau pyjama, on ne va plus avoir froid ! Merci Shana ! Génial ! Ça marche ! Et maintenant, faisons du cray-juice ! Raisins, ananas, pastèques et fraises ! Le mélange parfait pour un cray-juice ! Mais le fruit est gelé ! Voyons voir ! Je suis sûre que ce n'est pas si mal ! On ne peut pas faire du cray-juice comme ça ! Oh non ! Si on ne peut pas faire du cray-juice, on va devoir fermer la fabrique ! Non ! Je veux faire du cray-juice ! Je ne veux pas que je fasse coller à ma banque ! Tiens, essaye ça ! Du lait avec des fruits ! Ça ressemble à de la glace ! Des glaces touti-couti ! On va faire les meilleures glaces du monde ! Merci Shana ! Shana, elle est passée où ? Le froid s'échappe du trou dans le grand arbre ! C'est notre ancienne maison ! Allez, il faut s'activer ! Il y a des princes là-bas que je veux rencontrer ! C'est parti ! On devrait peut-être attendre qu'il fasse moins froid ! Nous les bébésors, on est habitués au froid ! Shana ! Je suis là ! J'ai quelque chose pour vous ! Ça pour Connie, celui-ci pour Dreamy, et celui-là pour Crystal ! Des habits neufs ! Hé, le fesseur chante ! Hé, vous êtes superbes ! Merci Shana ! Shana ? Hé, il y a encore des bébés là-bas ! C'est si loin ? Il y a combien de monde ? Tu te poses beaucoup de questions ! Tu trouveras les réponses là-bas à suivre ! Sous-titrage ST' 501 Dans le dernier épisode ! Et ce froid ! Toute la baie tout est froutille et gelée ! Le froid s'échappe du trou dans le grand arbre ! C'est notre ancienne maison ! Allez, on s'active ! C'est parti ! Un trou dans un autre monde ! Venez ! C'est trop cool ! Mais il fait froid là-bas ! Me voilà ! C'est formidable ! Mon cœur bat la chamade ! Ta-da ! Allez les bébés, venez ! Ton pyjama est génial, Tina ! Oui, mais je ne vois rien du tout ici ! Ne vous inquiétez pas, suivez-moi ! Il fait cesson ! Il fait si froid ! On est arrivé ! Je sens la soupe des dinos ! Celle cuisinée par les dinos ! Je l'adore ! On est arrivé ! Est-ce que c'est par ici que le froid s'échappe ? Quel pétrin ! Il faut qu'on prenne les choses en main ! Waouh ! Pourquoi vous ne nous avez jamais parlé de votre monde, Tina et Dina ? Quel bel endroit ! Et tout est joli ! Oui, c'est vrai, tout est joli ! Je me demande où ma cousine est passée ? Cousine ! Cousine Phoebe, viens par ici, ne te fais pas de soucis ! Stella, tu es de retour ! Et toi aussi, Dina ! Oui, tu sais, on est inquiète ! Le froid du monde haïti s'échappe dans notre monde ! Nous aussi, on est inquiète ! Regardez, tout est en train de fondre ici ! Ne vous en faites pas, on va régler ça ensemble ! Moi, c'est Connie, et voici Drémy, Shanna et Crystal ! Je suis trop contente de vous rencontrer ! Venez, je vais vous présenter à mes amis ! Voici ma nouvelle création ! Elle est trop cool ! Tu ne trouves pas, Nissou ? Hé, Soru, on a de la visite ! De la visite ? Enchantée ! Excusez-la ! Vous savez, on n'a jamais de visite ! Elle est très timide ! Allons voir les autres ! Tilo, on a de la visite ! De la visite ? Les filles, ça fait si longtemps ! Qui sont vos amis ? Je suis Connie, voici Crystal, Shanna, Drémy ? Voulez-vous de la soupe des dinos ? Elle va vous réchauffer ! Bien qu'il ne fasse pas trop froid ici ! Hum, ça sent bon ! Oui, ça sent bon ! Et ça a encore meilleur goût ! Délicieux ! Puis-je en avoir plus ? Quelqu'un a parlé de visite ? Bonjour ! Bienvenue ! Attention ! Hé ! Waouh ! Elles ont des pouvoirs ! Oh ! Oh ! C'était mon cadeau de bienvenue ! Bon, OK ! Pas de soucis ! Héhé ! Désolée d'être partie si vite ! Je suis allée mettre mon tutu pour réaliser une danse de bienvenue spécialement pour vous ! Allez ! Venez ! La patinoire n'est plus aussi jolie qu'avant ! Mais c'est quand même super ! Hé ! C'est bien mieux ! Oh ! Ah ! Waouh ! Comme c'est joli ! J'adore patiner ! Waouh ! Ça ne m'arrive jamais ! C'est parce que la glace fond ! Il y a un énorme trou et le froid s'échappe ! C'est pour ça qu'on est venus ! Ici, la glace fond ! Mais dans notre monde, tout est gelé ! Ne t'inquiète pas, souru ! On va demander de l'aide ! On ne peut plus laisser le froid s'échapper ! Sinon, notre monde va fondre ! On va aller voir le prince et la princesse ! Ils savent tout ! Et en plus, ils ont des yeux partout ! Le prince et la princesse, où sont-ils ? Là ! Dans le château ! Waouh ! J'ai trop hâte de rencontrer le prince et la princesse ! Est-ce qu'ils vont savoir que j'ai pris une fleur ? Waouh ! Waouh ! Mais pourquoi elles saluent les statues ? Aucune idée ! Mais où sont le prince et la princesse ? Bienvenue dans le monde, à ici ! Oh, Tina, Tina, Stella ! Je suis heureuse de vous revoir ! Et vous aussi ! Eh oui, Connie, nous savons absolument tout ! Oups ! On sait que vous êtes venus ici parce que vous êtes inquiètes pour le froid ! Il y a un froid ! La baie d'outil froid ! J'ai un danger ! Silence ! Stella ! Le froid du monde à ici s'échappe et gèle les autres mondes ! Et notre monde va fondre ! Le froid est en train de s'échapper ! J'ai peur, mais je suis prête à y aller ! Le trou est la cause de tout ce dérangement ! On va faire de notre mieux pour le refermer, même si on ne sait pas encore comment ! Il ne nous reste plus beaucoup de temps, il faut mettre fin au froid ! On doit trouver une solution rapidement, sinon l'équilibre des mondes disparaîtra pour toujours ! Vous êtes prêts les bébés ? Oui ! À suivre ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est comme dans mon cauchemar ! Voilà pourquoi la Jelly nous a appelés à l'aide ! Hé ! C'était ma maison ! Waouh ! Et ici c'était la mienne ! On faisait tellement de choses quand on était bébés ! On peut s'en aller maintenant ? Je m'ennuie à mourir ! Oui, c'est vrai, on vivait ici quand on était bébés, et alors ? On a grandi, on n'est plus des bébés, alors partons ! T'as raison, Crystal, cet endroit n'est plus comme avant, c'est pareil pour nous ! Je remarque à quel point nous avons tous changé ! Essayons de retrouver Connie et les autres et rentrons au campus ! Oui, et rentrons surtout qu'on était première au jeu ! Enfin, première ou deuxième, je sais plus ! Hein ? Regardez ! Sur le sol ! Il nous suffit de suivre les cacahuètes de Connie ! Dépêchons-nous ! Connie ! Connie ! Connie ! Connie ! Connie ! Connie, on est là ! Je rêve pas, c'est bien toi ! Loulou ! Nila ! Oh ! Snowy ! Oh, si tu savais comme tu m'as manqué, Snowy ! Je me souviens de tout maintenant ! Avant, on habitait à Magic Tears. Ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas vue ! J'habitais près d'ici, dans un magnifique igloo entouré de neige, n'est-ce pas, Snowy ? Waouh ! Je faisais du snowboard, j'en fais toujours d'ailleurs ! Moi, j'habitais dans la baie touti-frouti, on devrait y passer plus tard et se prendre un cry-juice ! Oui, ils étaient délicieux, je me rappelle vraiment bien ! Et on était toutes de vrais amis ! Oh ! Un jour, Stella avait embrassé Narvi ! Oh oui, t'as raison, Diana ! Oh, allez ! Personne ne se souvient de ça ! Oh, c'est trop gentil ! Un collier pour moi ? Pas de dispute ! C'est rien, Loulou ! C'est l'intention qui compte ! Tu sais, Lady, ces moments m'ont bien manqué ! À moi aussi ! Rime, je ne suis pas une crème glacée, alors arrête de me lécher comme ça ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que le monde Magic Tears retrouve ces couleurs ? C'est impossible ! Oh non ! Il n'y a plus de réseau, qu'est-ce que je vais devenir sans mon téléphone ? Daisy, tu as dit que tu en avais assez de recevoir autant d'appels et que tu voulais te déconnecter. Oui, c'est vrai, je voulais me déconnecter, mais pas à ce point ! Je dois gérer tellement de choses hyper importantes ! Je suis d'avis qu'on rentre au campus et qu'on essaie de gagner le prix spécial ! C'est nous qui allons gagner. Je te signale qu'on a un drapeau de plus que vous. Seulement un ? Ne crie pas victoire trop tôt. J'adorerais retourner à la baie touti-frouti, mais peut-être qu'on devrait retourner au campus, sinon on remportera pas le prix. Mais on ne peut pas s'en mâler, il faut qu'on aide ce lieu à retrouver ses couleurs. On s'en fiche de ce défi ennuyeux, le monde de Magic Tears a besoin de nous. Mais on n'est plus des bébés maintenant, je te rappelle. Alors je propose que nous réglions ceci en adultes. On n'a qu'à voter ? D'accord. Ok, faisons ça. Bonne idée. Que celles qui veulent partir, lèvent la main. Une, deux, cinq. Que celles qui veulent rester ici, lèvent la main. Une, deux, quatre. Et Lala alors ? Je ne sais pas trop. Lala, sans vouloir te mettre la pression, ton choix va être décisif. Tu as envie qu'on reste ici ? Ou t'as envie qu'on retourne au campus pour essayer de gagner le prix ? Bon, il faut bien dire que nous sommes adultes maintenant. Et je n'ai pas du tout envie de me faire envoyer du campus. Et je suis sûre que le quitter est un motif de renvoi. Ça fait six votes contre quatre. C'est décidé où on rentre au campus. Mais, je veux rester ici. Le résultat du vote ne me plaît pas. C'est pourtant juste. Et en plus, on pourra peut-être même revenir ici plus tard. C'est... c'était quoi ça ? Rime ? Où est-ce qu'elles sont toutes allées ? Je trouve ça très étrange. Ne vous inquiétez pas, ce n'est que le vent. Allez, les filles, rentrons au campus. Non, c'est pas le vent. Ce rire, c'est celui de mon cauchemar. Cœur ailé, je te prie de m'emmener de l'autre projet. Attendez-moi ! Mais... Oh non ! On n'est pas au campus. Qu'est-ce qu'on va faire pour partir d'ici ? Je me rappelle qu'il y avait une longue vue. Je suis sûre qu'on pourra trouver un autre portail de là-bas. Alors en route ! Il n'y a pas assez de place pour nous toutes. Oh non ! Tous les mondes semblent décolorés. C'est vrai ? Laisse-moi voir. La baie touti-fouti aussi ? C'est une catastrophe. Il faut faire quelque chose. Non, il faut qu'on rentre avant que ces phénomènes nous touchent aussi. Et comment est-ce que tu veux partir d'ici, petit génie ? Oh, arrêtez ! Calmez-vous ! Vous voulez toucher ma pierre qui transforme l'énergie négative en énergie positive ? Voyons s'il reste un portail quelque part. Laisse-moi d'abord regarder s'il reste encore des parties du monde colorées. Pourquoi tu m'as poussée ? C'est toi qui m'as poussée. Si c'était pas moi, pas moi non plus. Arrête de tirer sur la longue. Je fais rien. Bien sûr que si. Oh, c'est la forêt de Barba Papa là-bas. J'ai là ! Non ! Dépêchons-nous, il faut l'aider. Mais... Comment ? Mais bien sûr ! Les fantaisies ont des pouvoirs. Ça veut dire que je peux donc transformer toutes les choses en crème glacée. Tiens Phoebe, en voilà une rien que pour toi. En voilà une pour Jenna. Wow, c'est quoi tout ça ? Il y a tellement de choses. Oh, merci Snowy. Oh, fée ! Je pensais que j'avais perdu toutes ces pierres. Elles sont trop cool. Wow, c'est un fossile qui vient de la montagne, fantaisie. Merci Betty. Elles ont l'air délicieuses. Je me demande à quoi ressemble ma baie touti-frouti maintenant. Oh, super Loulou. C'est exactement ce qu'il me fallait. Vous vous souvenez de la larme magique ? C'était la meilleure chose au monde. Pour moi, la meilleure larme est celle de la baie touti-frouti. Avec ses coquines de jellies. Oh, elle me manque tellement. Elles étaient toujours joyeuses. Oui, c'est vrai. Mais celles qu'on a rencontrées dans la forêt avaient l'air très inquiètes. C'est à cause d'elles qu'on est ici. Avec elles, on se sentait toujours bien. Ce monde était spécial. Tout était magnifique et sentait incroyablement bon. Comment j'ai pu oublier ça ? On était des super amis. Les meilleurs amis du monde. Henri, tu sais que tu me chatouilles, petite canaille ? Les choses ne se sont peut-être pas passées comme je le voulais. Mais vous ne me vaincrez jamais. Ça fait longtemps que j'ai pas vu les filles. Tu crois qu'elles nous jouent un tour ? À suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, j'ai pu oublier ça. On était des super amis. Pourquoi est-ce que le monde Magic Tears retrouve ses couleurs ? Meilleurs amis pour la vie. Je passe un super moment avec vous, vous savez, les filles. Moi aussi, je m'amuse. Mais il est temps de rentrer au campus. En restant ici, on donne l'avantage aux garçons. Les garçons, tu dis. Plus particulièrement Narvi, non ? Tous les garçons, Cristal. Et si on se rendait dans tous les mondes de Magic Tears ? Peut-être qu'on pourra découvrir ce qui se passe. Je n'ai pas envie de marcher. Mes pieds de super stars ne peuvent plus faire un pas de plus. Non mais franchement, elle vit dans quel monde, Daisy ? Hé, on a gagné le vote. Tu sais bien qu'il faut absolument rentrer au campus au plus vite si on veut éviter d'avoir de gros ennuis. Dreamy, regarde autour de toi. Tu ne vois pas que quelque chose ne va pas ? Tout semble avoir perdu sa couleur. On ne peut pas ignorer qu'il se passe quelque chose de grave dans le monde. On ne retournera pas au campus avant d'avoir réglé le problème. Tu as raison. Bien parlé. Mais je vous rappelle qu'on n'a pas voté pour ça. Ça recommence. C'est le rire de mon cauchemar. De quel cauchemar est-ce que tu parles ? J'ai fait un cauchemar. Et dedans, il y avait ce rire. Il résonnait partout. Il vaut mieux peut-être pas découvrir ce... ce que c'est. On rentre maintenant ? Si on trouve la boule de cristal de ma cousine Tina, je pourrais tenter de découvrir ce qui se passe et trouver un moyen de partir d'ici. Oui ! On y va. En route pour chez Tina. Allons chercher la boule de cristal. Allez-y ! Bonjour à vous. Hors de question des étudiants avec nous. C'est trop génial de voler. Qu'est-ce que je m'amuse. Allez, commençons la recherche. Regardez. J'ai trouvé une tétine en diamant. Quand on était bébé, on pouvait passer des journées entières à en chercher. Ça ferait un très joli pendentif. Hé ! Je préférais le nœud papillon. Il était parfait avec le haut de forme. Je l'ai trouvé. Attrape, Phoebe ! Boule de cristal magique, montre-moi ce qui dans ce pays va de travers, même si pour ça, je dois me mettre la tête à l'envers. Je crois que tu vas devoir faire le poirier, Phoebe. T'as raison. Je vois quelque chose. C'est une pomme géante. Une pomme ? Où est-ce qu'il y en a ici ? À la baie tutti-frutti. En avant ! C'est pas roux déjà. C'est n'y là. Suivons-la. Waouh ! Je me souvenais pas que tout petit-frutti était tellement... tellement... Dégoutante. Déprimante. C'est vraiment horrible. Regarde, Jenna. Il y a plein de Jellies partout. Elles ont l'air si tristes. J'essaye de m'approcher un peu d'elles, d'accord ? Descends-moi encore plus et... Pas autant. Ne descends pas autant. Jenna, tu pourrais aller moins vite ? Je suis désolée, Daisy. Park, cet endroit est vraiment dégoûtant. Regarde, c'était peut-être une pomme avant. C'est impossible de trouver quoi que ce soit ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'est le lac des framboises ? Mais il est tout pourri. Tu te souviens de la fois où on avait dû sauver Mel ? On avait bu presque tout le lac. C'était tellement bon. Pas comme maintenant. Et est-ce que vous vous souvenez du jour où les Jellies s'étaient faufilés dans l'usine ? Oui, je m'en souviens. C'était la cata. Mais qu'est-ce qu'on s'était amusé à réparer les dégâts ensemble ? Autant d'amitié, ça me donne la nausée. Je vais vous faire passer l'envie de rire. Park. Peut-être que je me suis un peu comportée comme une diva. Je suis vraiment désolée. On est ta amie ? Je veux bien être ton amie, mais je voudrais d'abord t'emmener à la plage pour que tu puisses te laver. D'ac. Il faut qu'on trouve la pomme qu'on a vue dans la boule de cristal de Tina. Oh, j'en peux plus, les filles. J'abandonne. Ta pomme ! Attends ! Pitié ! Où est Jenna ? Elle doit voler à sa rescousse. Il n'y a pas de temps à perdre. Formons tout de suite une chaîne humaine. Vite ! Encore un tout petit effort ! On se tient tout fort et on y va. Allez, les filles, tenez bon, surtout ! J'y suis prête ! Oh non, la branche ! À trois ! Un, deux, trois... C'est bon, je l'ai ! Non ! Je te remercie d'avoir sauvé Rin, Jenna. Voilà, je suis soulagée que tu n'aies rien. Merci à vous, les filles. Mais de rien. Regardez ! On a un collier ! On a toutes le même ! Wow, je lève ça ! C'est trop cool ! Meilleur famille pour la vie ! Ça, c'est la bête Outti-Fruti que je connais. Les couleurs sont revenues et ça sent un nouveau bout. Outti-Fruti ! Qu'est-ce que tu veux, toi ? Je vois, on va enfin pouvoir rentrer au campus. Mais oui, il fallait juste redevenir amis et unir nos forces. Comme quand on était bébés. Meilleur famille pour la vie ! Mais je ne sais quand même toujours pas d'où vient ce rire mystérieux. Ça n'a plus d'importance, la couleur est revenue et on va enfin pouvoir rentrer. Mon grand, qu'est-ce que tu vas manquer ? On s'en va pour continuer à grandir, on ne peut pas rester des bébés toute notre vie. Mais on se reverra, Snowy. Venez, il faut gagner le jeu et remporter les prix spéciales. Mais avant de quitter ce lieu, un dernier vol. Au revoir à toutes. Tu me préviens s'il se passe quoi que ce soit, d'accord ? J'aimerais tellement que tu puisses m'accompagner. Je n'ai pas dit mon dernier mot. C'était... Non, c'était rien du tout. Au revoir, Vim. Tu vas me manquer. Je vais faire de ce campus un endroit sombre et morose. Vim ? Vim ? Wow, tu es magnifique ! Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Vim, dépêche-toi, allez ! Sinon les garçons vont gagner. Si quelqu'un découvre que tu es ici, tu devras retourner d'où tu viens. Va te cacher, Vim, il le faut. Dépêchez-vous, vous êtes en retard. Mais ne courez pas. Un, deux et trois. Nous avons nos vainqueurs. Le prix spécial est pour vous, les garçons. Oh, on était si près du but. On n'avait qu'un seul drapeau, Jenna. Ce n'est pas grave, on s'est toutes retrouvées, non ? Oui, on est les meilleurs. Nous avons pensé à un prix de consolation. Voici quelques parts de gâteau. Un coffret de maquillage, c'est ça le prix spécial ? Moi, tu trouves ça cool ? Moi pas. Hé, c'est notre prix, Jacques. Ah oui ? Alors tiens, prends-en une part. Ça va ! J'aime cet endroit. Je vais mettre à mal leur amitié ! La plus énorme blague, c'est la plus grande blague, c'est la plus grande blague, c'est la plus grande blague. Regardez ce que j'ai trouvé dans la rivière hier. Et ce n'est pas la première fois, elle doit faire beaucoup plus attention. C'est ça, le plastique est très mauvais pour les rivières. On ne peut pas accepter qu'elles salissent et qu'elles polluent. Allons donner une bonne leçon aux bébés de la vallée. Hum, peignons l'eau avec des couleurs. On n'exagère pas un peu ? Mais juste un tout petit peu, alors ? Montons et regardons leurs réactions à travers la langue vue. D'accord, mais une petite blague. Ça va aller ! Trop beau ! On a gagné ! Bouge et admire ! Les miens sont mieux ! À mon tour ! Prête pour ma nouvelle invention ? La pierre volante ! Attention ! Non ! Qu'est-ce que tu as fait, Missy ? Rien du tout ! Et pourquoi l'eau est telle violette ? Et les bulles des maisons sont violettes ! Bon, ok, allons voir la fantaisie, Tétine ! Hashtag violet ! Hashtag eau ! De l'eau qui a le goût de la glace ? Quelque chose ne va pas dans notre monde ! On doit demander de l'aide aux fantaisies ! Car, hé, je veux passer de l'autre côté ! Un petit pas par ici, un petit pas par là, Et le portail fantaisie sourira ! Mais où sont-elles passées ? Laisse-moi regarder ! Lala est là ! Pauvre Katie ! Et regarde ! Elle a l'air perdue ! J'adore notre blague de Colorello ! Ce sont les fantaisies ! Elles ont Colorello ! Et elles nous observent à travers la longue vie ! Elles rient de nous ! Quelle vénarde ! Elles se moquent de nous ! On va se venger ! Salut ! Connu fait des petits gâteaux ! Venez dans la vallée ! J'en veux ! Hé, garde-toi pour moi ! Je ne peux pas voler ! Où allez-vous ? Cupcake, c'est Coli ! Maintenant, à nous de regarder ! On verra bien qui rira la dernière ! Elle vient de tomber dans le premier piège ! Voyons voir ! Je suis sûre qu'elle dit ! Ah ! Le orange me va bien ! Ça va avec la couleur de mes yeux ! Elles sont tombées dans le deuxième piège ! Bien sûr ! Bien sûr ! Même si je préfère ressembler à une baie sauvage ! Oh ! Elles nous ont démasquées ! Écoutez ! Ça suffit ! Vous nous avez tâché de couleurs ! Et vous, vous avez coloré notre eau ! C'est juste une blague ! La couleur va disparaître ! C'était juste pour vous donner une leçon ! L'autre jour, on a trouvé une bouteille en plastique dans la rivière ! Et ce n'est pas bien ! Notre eau est importante pour notre monde ! Nous en sommes toutes responsables ! Elle nous est indispensable ! Eh bien, c'était une très mauvaise blague ! Et on n'a pas jeté cette bouteille ! Eh bien, quelqu'un l'a jetée ! Oh ! Encore la bouteille ! On a dit non ! J'ai dit oui ! Hé ! C'est ma bouteille ! Merci de l'avoir retrouvée ! Le vent l'a emporté l'autre jour ! Au fait, qu'est-ce que vous fêtez ? Qu'est-ce qu'on est en train de fêter ? La journée des couleurs ! Ok, ok ! Désolée ! Pour être honnête, on a un peu exagéré, mais au final... La blague a eu un drôle d'effet ! Fantasie, magie, me tire ! Oh, trop beau ! Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé ? La tière de Tina ! Tina ! C'est la fête du quartier, elle est ! Ton invitation sera acceptée ! Mais mes fesses ont été touchées ! J'ai besoin d'un grand service ! Peux-tu me prêter ta tière ? J'ai besoin de quelque chose de spectaculaire ! S'il te plaît ! Ok, je vais te prêter ma tière ! Mais arrête ça ! J'en ai marre ! Tous les bébés seront surpris par mon look cette année ! Mais attention ! Tu ne peux pas perdre la tière sous aucune raison ! Ne t'inquiète pas, je vais en prendre soin ! Waouh ! C'est un énorme ananas ! Aimez-vous ma couronne tropicale ? N'y pense même pas ! Je l'ai empruntée au Fantaisie ! Ça vient d'un bois spécial ! Je serai encore plus belle que Candy ! Je ne pense pas, non ? Waouh ! Je peux l'apporter pour une photo ? Et je peux l'apporter pour voir si je peux deviner le futur ? J'aimerais voir si cela me va bien ! Non, non et non ! Je dois en prendre soin ! C'est très précieux ! On se voit demain à ma fête ! C'est la fête de tout le monde ! Repasse-toi bien ma belle tière ! On va être génial demain ! Waouh ! C'est le grand jour ! Oh non ! La tière ! Oh non ! La tière était là ! Je te le promets ! En sécurité ! C'est vrai Tina ! Je te donne ma parole ! Sans la tière, la boule ne peut pas fonctionner ! Tina ne peut plus faire de rime ! Non ! Je n'ai plus de pouvoir sans la tière ! Qui l'a prise ? Rendez-la moi ! Vous étiez jalouse parce que j'avais la tière ! Camus ! Tina et moi avons besoin de ton aide ! Tu étais en voyage, alors on est sûr que ce n'est pas toi ! Hé ! Ne m'accuse pas ! Je faisais du patin avec les fantaisies ! Parfait ! Tous les bébés du quartier ailé sont des suspects ! Sauf Patty ! Veuillez quitter la scène du vol, s'il vous plaît ! Qui a bien pu faire ça ? Ne me regarde pas ! Tina, tu vas m'aider ! Tout d'abord, on doit inspecter la scène du vol ! Une paire de lunettes, un lacet, un chargeur ! Ha ha ! Qu'est-ce que c'est ? C'est ta candy ! Hum... Essayons la poudre à empreinte digitale ! Hum... Eh bien, j'ai trois suspects ! Voyons voir ! Nous avons trois bébés qui ont de bonnes raisons de voler la tière ! Et je peux la porter pour voir si je peux deviner le futur ? Toi ! Puisque Candy ne te l'a pas donné ! Alors, tu as décidé de la prendre ! Je... je ne m'ai pas volé ! Comment se fait-il que tes lunettes de soleil soient sur la scène du vol ? Eh bien oui ! J'ai pris la tière, mais... Je voulais juste l'essayer ! C'était difficile d'ouvrir le coffre ! Oh ! Ha 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 ! Et quand je l'ai essayé, j'ai réalisé que ça ne m'allait pas ! Alors, je l'ai remis à sa place ! Alors, c'était Léna ! Voilà pourquoi on a trouvé ton chargeur ! Ce n'était pas moi ! Quand je suis arrivée, le coffre était déjà ouvert ! Et j'ai juste pris des photos pour mes followers ! Hein ? Ha 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 ! Puis je l'ai laissé ! Le seul bébé qui a pu le voler est... J'aimerais voir si cela me va bien ! Sacha ! Ah ! J'ai déjà ma couronne ananas ! Oh ! Ouh ! Alors, comment se fait-il qu'on ait trouvé ça sur la scène du vol ? Hein ? Euh... Je l'utilise pour les cadeaux ! Tout le monde peut en avoir un ! Bien sûr ! Alors, pourquoi tu es si nerveuse ? Non, c'est pas vrai ! Ma couronne ! Ne fuis pas ! Attrapons-la ! Je courais juste pour sauver ma couronne ananas ! Maisy ! Moi, tu as ! Viens ici ! J'ai compris ! Ce sont des empreintes d'animaux ! Oups ! Comment ai-je pu raté ça ? Je suis désolée, Sacha ! Tu n'aurais jamais pu faire quelque chose comme ça ! Ce n'est rien ! Finalement, ce n'est pas Candy qui nous a fait une surprise, mais son animal ! Ha 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 ! Magique ! Wow ! Fantastique ! C'est génial ! Vive la fête du quartier Elé ! Cette folle confusion a bouleversé notre quotidien ! Merci ! Tout est bien, qui finit bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Un monde magique, plein d'esprit, perds de ventes ! Cry baby ! Baby Nut ! Le bébé de l'espace ! Et c'est comme ça qu'on a sauvé la montagne fantasy de la super météorite géante ! Wow ! Est-ce que je vous ai déjà dit comment les météorites étaient créées ? Il y a un conte incroyable sur Fantasy Jumper ! Un fantasy qui a déjà touché une étoile ! Au fait, est-ce que vous savez combien il y a d'étoiles ? Ahem ! Et savez-vous comment elle a réussi à toucher l'étoile ? Elle a sauté si haut que... Hier, j'ai découvert la planète des larmes ! Wandi ! Arrête ! On veut seulement des histoires intéressantes ! Un Baby Nut a atterri sur cette planète et n'a jamais pu revenir ! Et il pleure toujours là-bas ! Oh ! Vraiment ? Est-ce que c'est vrai ? Bien sûr que c'est vrai ! Le Baby Nut était un bébé qui a voyagé dans les étoiles il y a longtemps ! Et il y est resté ! Pourquoi ? Parce que le Baby Nut ne savait pas comment revenir ! Quoi ? Et le Baby Nut est toujours là-bas ? Tout seul ? Oh ! C'est vraiment triste ! Je n'arrête pas de penser à Baby Nut ! Perdu dans l'espace ! Sans personne ! Comment cela a-t-il pu nous arriver ? Notre mission est de surveiller et de protéger ! On doit sauver le Baby Nut ! Oui ! Allons dans l'espace ! J'ai trop hâte ! La planète des larmes ! C'est parti ! Youpi ! Hein ? Ah ! Ah ! Est-ce que ça va ? On ne peut pas aller par là ! Il fait très froid là-haut ! Et vos ailes ne peuvent pas le supporter ! Je dois juste passer d'un nuage de glace à l'autre ! Aïe ! Qu'est-ce que vous faites ? On essaye d'aller dans l'espace pour sauver le Baby Nut ! Quel bébé ? Oh oui ! Le Baby Nut ! Sautons aussi haut que Fantasy Jumper ! Allons dans l'espace ! Alors, vous allez dans l'espace ? Oui ! Vous allez avoir besoin d'un talkie-walkie ! Yépa ! Mais, que dois-je faire ? L'histoire du Baby Nut n'est pas vraie ! Mais je ne peux pas leur dire ! Sinon, elles vont me détester ! Je voulais juste attirer leur attention ! Wandi a inventé des histoires ! Et grâce au talkie-walkie de Missy, tout a fini par se savoir ! Vraiment ? Alors, on va lui montrer le Baby Nut ! Maintenant, les bébés vont lui donner une bonne leçon ! Et je vais manger du saucisson ! Oh ! C'est tellement lourd ! La prochaine fois, on ira chez toi ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Regarde ! Et tu verras ! Ça n'est pas possible ! La planète des larmes ! N'est-ce pas la planète où était le bébé perdu ? Quel bébé ? Oh oui, bien sûr ! Le Baby Nut ! Eh bien, Jenna et Jessie sont allés là-bas ! Mais comment ? En sautant ! Je les ai eus avec le talkie ! Salut, Fantasy ! Est-ce que ça va ? Non ! On ne peut pas revenir ! Allez ! Venez nous aider ! Oh ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Elles voulaient sauver le Baby Nut ! Et maintenant, elles sont bloquées là-bas ! Oh non ! Ne vous inquiétez pas ! Je vais vous sauver ! Winnie, vite ! Mon vaisseau ! Ne vous inquiétez pas ! Je vais m'en occuper ! Quoi ? Je suis arrivée ! Jenna ! Jessie ! Où êtes-vous ? Le Baby Nut ? Mais c'est moi qui ai inventé toute cette histoire ! Baby Nut ! Je t'ai enfin prouvé ! Hein ? Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Et comment êtes-vous venus ? On t'a bien nu ! On sait que le Baby Nut n'existe pas ! On t'a entendu parler dans le talkie walkie ! Tu as raison ! Je voulais juste vous raconter une histoire intéressante ! Je suis désolée ! Et tu l'as fait ! Mais ce n'est pas bien de mentir ! Mais tu n'as pas hésité une seconde à venir nous sauver ! Tu es une super amie ! Maintenant, tu as une superbe histoire à raconter ! Magic Team ! Génial ! Entre amis, pas de place pour les menteuses ! Être honnête, c'est être courageuse ! Alors ? Le Baby Nut existe vraiment ? Le chapitre est maintenant fini ! Et Pondy n'a pas suivi ! Faites sur le campus ! L'horoscope d'aujourd'hui dit que je vais cesser d'être populaire ! Je suis sûre que j'ai déjà perdu des followers ! Il faut que je fasse quelque chose ! Oh, Lady ! Ne prends pas l'horoscope à ce point au sérieux ! Bonjour les futurs talents ! Vous êtes prêts à suivre des cours passionnants ? Pas de téléphone, pas de fête sur le campus, c'est strictement interdit ! Mais oui ! Je vais organiser une fête hors du commun pour regagner ma popularité ! Ce soir, c'est la fête ! Super, c'est une fête ! Tous les étudiants du campus vont m'adorer ! Salut, Daisy ! Salut, Daisy ! Salut ! Oui, je m'aurais aimé trop d'y aller ! Hé, chap ! Toi aussi, tu viens à la fête ! Euh... Euh... Cette fête-là ? Ça va pas être possible ! J'ai prévu de faire quelque chose de plus important ! J'ai l'intention de proposer à Daisy d'aller manger une glace avec moi ! J'avais pensé qu'on pourrait y aller à nous trois, puis tu trouverais une excuse pour t'en aller et nous laisser... Seuls tous les deux ! Oh ben, le truc, c'est que je préfère aller à la fête ! Mais... Salut, Daisy ! T'aurais envie d'aller manger une glace avec moi ? Daisy ! J'ai besoin que tu viennes chanter à ma fête ce soir ! Mais... Qui pourrait bien avoir envie d'aller à cette soirée barbante quand on a l'occasion ? Barbante ? Ma soirée ? Ne t'inquiète pas, Lady ! Tu peux compter sur moi ! Suivez-moi ! Il faut annoncer la nouvelle à tout le monde, et vous deux ne pensez même pas à vous pointer ! Euh... Attendez ! Ce que je voulais dire, c'est... Euh... Euh... Oh, je voulais y aller, moi ! Une soirée, j'ai bien entendu ! Mon heure est arrivé ! Je vais m'assurer que cette petite fête vire à la catastrophe ! Le mâle va enfin gagner ! Ha 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 ! Il est l'heure de dormir ! Et n'oubliez pas, pas de fête sur le campus ! Elles sont interdites ! Je vais m'asseoir sur cette chaise et surveiller ! Allez, Shaq ! Peut-être que si tu t'excuses, elles nous laisseront venir à la fête ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Ce n'est qu'une soirée barbante ! Euh... Shaq voulait te dire quelque chose ! Hein, Shaq ? Ouais ! C'est vrai que c'est une soirée barbante, mais... Daisy s'y trouve, alors... Barbante ! Je crois juste que t'es jaloux parce que ma fête est super géniale ! En vrai, il voulait te présenter ses excuses ! Je vois ! Eh ben, tant que Shaq ne s'est pas excusé, il ne sera pas invité à ma soirée ! Jaloux, moi ! On va organiser notre propre soirée ! Et elle sera beaucoup mieux que la tienne ! Et... euh... C'est ce qu'on verra ! Qu'est-ce qu'il a, Shaq ? Oh, rien du tout ! Prête à vous amuser ? Oui ! Un appareil photo ? Je peux l'avoir ? Bien sûr ! J'ai aussi fait ma boîte de farcés à trappe ! Daisy, je peux te prendre en photo ! On dirait que les garçons font une super soirée ! Et si on allait voir ? Hors de question ! Aucune soirée ne peut être plus amusante que la mienne ! Connie, tu peux augmenter le son ! Que la fête commence ! Ils ont l'air si bon, Connie ! Je sais pas si je devrais essayer ce bio-chocolat ou si bien la fraise ! Au souci ! Je crois que je vais devoir animer cette fête ! Quistiti ! Quistiti ! Quistiti ! L'ençon ! Faisons la fête ! Les filles, chantons ! Il faut que la fête continue ! Trimi, regarde maintenant ! C'est pas moi ! Je suis sûre que c'est Crystal qui nous a joué un mauvais tour ! Moi ? Ne vous disputez pas, ce n'est pas grave ! On s'amusait super bien la soirée, mais il a fallu que tu fiches tout par terre ! Puisque je te dis que c'est pas moi ! Oui, c'est ça ! Arrêtez les filles, vous êtes en train de tout gâcher ! T'es en train de me traiter de menteuse ! T'es bien ! Bon ben je vais à l'autre soirée, moi ! Crystal ! Non ! C'est génial ! Tu vas voir, ils vont bientôt venir ! Utilisons cette lampe de poche pour créer une ambiance disco ! Qu'est-ce qui se passe ? Fais quelque chose ! Ok, c'est bon ! Du calme ! On peut enfin aller à la fête, maintenant ! Narvi, une lumière ! Peut-être que c'est Daisy ! Suis-moi ! Ah, te voilà, Drimi ! Allez, ne sois pas fâchée, tu veux ? Je suis sûre que Crystal voulait simplement faire monter l'ambiance ! Regarde ! On dirait que quelqu'un a placé un gâteau dans la trompette ! Mais alors, Crystal n'a rien fait de mal ! Il faut que je la retrouve ! Crystal ! Je suis désolée ! Je sais maintenant que ce n'était pas toi ! Quelqu'un a mis un gâteau dans la trompette ! Qu'un a fait ça, il faut qu'on prévienne les autres ! Pourquoi est-ce que tout s'est arrêté ? Je me sens si faible ! Qu'est-ce qui me tourne par haut ? Ah ! Mais oui ! Je vais réveiller Miss Collect ! Et elle renverra tous ceux qui sont présents à cette soirée ! Et toi ! Hein ? Qui que tu sois ! Tu as peut-être réussi à gâcher notre soirée, mais tu ne gâcheras jamais notre amitié ! Hein ? Peu importe la situation ! Nous serons toujours des lignes ! Cette lumière ! Non ! Je reviendrai, vous pouvez me croire ! Une de vous peut me dire ce qui s'est passé, et qui c'est cette femme en vrai ? Je crois que quand on a uni nos forces, la puissance de notre amitié a activé le pouvoir de nos colliers ! Quoi ? Je ne me suis pas endormie ! Je ne me suis pas endormie ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Nous vous avons juste apporté un oreiller pour que vous soyez mieux installés sur la chaise ! Oh ! Comme c'est gentil ! Oh ! Oh wow ! Regarde-toi ! On dirait que tu t'amuses quand même bien après tout ! Oh oui, c'est bon, j'avoue, t'as raison ! Ta soirée est géniale ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ! Grim ! Te voilà enfin, je t'ai cherché partout ! Tiens, je l'ai fait moi-même au cours de cuisine. Tous les ingrédients sont bio. C'est bon, hein ? Je t'en apporterai d'autres. Non, Grim ! Tu sais que tu ne peux pas venir. On ne doit pas te voir ici, sinon Miss Collect te renverra du campus. Dès que je le pourrai, je t'apporterai d'autres gâteaux. Ah ! Il se fait tard ! À demain, Grim ! Miam ! Gâteau ! Tout est foutu ! Trop bon ! Bonjour à tous ! Demain, c'est jour de visite ! Il faut que tout soit parfait ! La nourriture que j'ai préparée pour les visiteurs est incroyable. N'oubliez pas que la nourriture doit rester au frais, dans le réfrigérateur de la cafétéria. Et le plus important, vérifiez que le réfrigérateur est toujours à la bonne température, et que la nourriture est conservée bien au frais pour nos invités. 3, 2, 1, mangez ça ! Pour être fort, et surtout, n'oubliez pas de faire bouger votre corps ! Salut les filles ! Vous savez où sont les pommes ? Ça fait des jours que je n'en vois plus. C'est vrai ! Et il n'y a pas que les pommes qui manquent. J'ai fait des fournées de cupcakes et je remarquais que quelques-uns avaient disparu. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un avec des cheveux de plusieurs couleurs m'espionne à la fenêtre depuis quelques jours. Daisy, comment veux-tu que quelqu'un t'espionne, franchement ? Je ne sais pas, mais je vois souvent de l'ombre à la fenêtre. Un de tes fans ? Oh ! Alors comme ça, tu caches des choses à tes amis ? Hein ? Je crois que je vais bien m'amuser. Je vais faire en sorte que ce cheval soit renvoyé du campus, et que tu le sois toi aussi ! Quoi ? Mes cupcakes ont tous disparu ! Est-ce que vous auriez vu mes fraises par hasard ? Et où sont passées mes pommes ? Ah ! Il y a quelqu'un qui nous vole des choses ! Allez les filles, moi j'ai plutôt l'impression que... Qu'il faut coincer le voleur. Il est grand temps de découvrir qui est le voleur. On va former trois groupes. L'équipe A va aller voir du côté des food trucks. L'équipe B va se rendre dans les chambres. Et l'équipe C... C'est nous ! La nourriture est entre de bonnes mains. Yeah ! Ok, mais ne faites pas tout foirer. Les garçons, je... Il... Il faut que j'y aille maintenant. Je vais aller tendre des pièges pour le voleur. Rime ? Rime ! Oh mon pauvre Rime, il faut absolument que tu caches. Il cherche celui qui a volé la nourriture et ils te trouveront. Équipe A, suivez-moi ! Le voleur doit se cacher quelque part. Équipe B, je suis sûre qu'on va trouver le voleur par là. Je suis désolée, tu ne resteras ici que quelque temps. Je vais poser des tronions de pommes sur le sol pour créer un chemin qu'elles vont suivre et les mettre sur la mauvaise piste. Ensuite, on te cherchera une bonne cachette où elles ne te trouveront pas. Venez les filles, je suis sûre que le voleur n'est pas loin. Oh non, elles sont déjà là ! Hé, regardez ! Des tronions de pommes. Suivez-moi, le voleur doit être à l'intérieur, en avant ! Ils ne me trouveront jamais ici ! C'est ce que tu crois ! Qu'est-ce qu'il fait sombre ici ? Regardez, la piste mène là-dedans. Le voleur doit s'y trouver. Quoi ? Là-dedans ? C'est interdit, Stella. On ne peut pas entrer là-dedans. Le voleur est sûrement à l'intérieur. Allez, tout ensemble. Aidez-moi. Oh non ! Elle veut entrer ! Je dois faire quelque chose ! Où c'est, les filles ? Brimi ? Hé ! Et l'obscurité pue ! Oh super ! Il n'y a plus de lumière ! Brimi, c'est toi la voleuse ? C'est toi qui as volé les pommes ? Et mes cookies, c'est toi aussi ? Non, écoutez, c'était pas moi. Je vais tout t'expliquer. Une petite minute. S'il n'y a plus de lumière, ça veut donc aussi dire que... Le frigo ne fonctionne plus ! La nourriture pour les visiteurs ! La catastrophe, les filles ! Calmez-vous, les filles. Je vais analyser la situation. Le générateur, il n'est pas cassé. Il était juste débranché. Ouais, on a réussi ! Mais comment est-ce qu'on peut soulever le générateur ? Hmm, c'est une très bonne question. Comment ? Rime ? C'est bien toi ! Quoi ? Qu'est-ce que tu as grandi ? Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Voilà pourquoi j'ai pris les pommes, pour les donner à Rime. Mais je ne sais pas où est passé le reste, ne m'en voulez pas. Mais pourquoi tu ne nous as rien dit pour Rime ? Je pensais que vous voudriez qu'il retourne à Magic Tears, alors j'ai essayé de vous le cacher. Mais Dreamy, Rime est génial ! Il n'y a aucun mal à ce que vous soyez ensemble tous les deux. C'est vrai ça ? Bien sûr que oui ! Vous êtes les meilleurs ! Allez Rime, soulève le générateur. Super ! Ouais ! Bien joué Rime ! On a réussi ! Le mal va régner sur le campus et vous ne pourrez rien y faire. Encore toi ? Ce n'est pas ce cheval qui gâchera mes plans ! C'est une licorne ! La plus forte de toutes ! La plus belle des licornes ! Et il a l'appétit vorace ! Rime va rester avec nous ! Parce qu'il est notre ami ! Le pouvoir de l'appliquer ! Je suis persuadée que c'est cette Shadow qui a volé toutes nos affaires. On est désolées, Dreamy. C'est rien, ne vous inquiétez pas ! Mais n'oublie jamais qu'il faut toujours bien le cacher. Miss Collect ne doit pas savoir qu'il est sur le campus. La nourriture pour les visiteurs ! Franchement, tout était bon. La nourriture est en sécurité. Bien gardée dans nos ventres. Regarde, le frigo est cassé. Tu crois qu'on va avoir des ennuis parce qu'on a tout mangé ? Non ! Votre attention, chers étudiants. J'espère que tout est prêt parce que les visiteurs arrivent dans 15 minutes. Oh non ! Écoute maintenant les contes de ta série préférée. Sous-titrage Société Radio-Canada Good night, Connie ! La soirée pyjama ! Vous voulez venir à ma soirée pyjama ? Bien sûr ! Soirée pyjama ? Je viens ! Je suis partante ! Je ne manquerai ça pour rien au monde ! Je viens aussi ! Je serai là ! Super ! Apportez vos meilleurs pyjamas ! Je porterai mon pyjama préféré ! C'est parti ! Attendez ! Lali, tu peux mettre les guirlandes. Leni, tu vas préparer la séance photo, ok ? Lulu, tu feras des colliers pour tout le monde en cadeau de bienvenue. Cutie, tu seras en charge des gâteaux. Dès que tu auras fini de vérifier si les oreillers sont assez mou pour la bataille d'oreiller. Je pense que c'est bon, hein ? En attendant, je vais aller chercher Sacha pour lui demander si elle veut venir à la soirée. Sacha ? Tu es invitée à ma soirée pyjama. Je porterai mon pyjama préféré. Je dois repeindre toute la maison. Si je finis tout, je vous rejoindrai. Super ! À toutes ! Non ! Ne passe pas sous l'échelle ! Ça porte malheur ! Hum... Bah... Je ne suis pas superstitieuse. Tu vois, il ne se passe rien. Oh ! Et encore ! Oh ! Et regarde ! N'importe quoi ! J'espère que ta soirée ne sera pas gâchée. Oui. Bien sûr ! Juste parce que je suis passée sous l'échelle. Ça ne gâchera pas ma soirée. Waouh ! Trop cool ! Tout est magnifique ! Ah ! Ah ! Oh non ! Quel désastre ! Ça va aller ! On a le temps de régler ça avant l'arrivée des autres. Surprise ! On est venu un peu plus tôt. On avait trop hâte. On peut voir ton pyjama, s'il te plaît ? Hum... Maintenant, je vais le mettre. Je vais vous surprendre. Les bébés ! Waouh ! Maintenant, une autre surprise ! Commençons par la séance photo ! C'est pas de chance, Connie ! Tu as l'air un peu spécial. Pas de malchance ! Et ensuite, la boîte à surprise ! Comme c'est joli ! Des colliers ! Et les autocollants ! J'adore ça ! Ils ressemblent à ceux des fantaisies ! Il n'en reste plus qu'un. Est-ce qu'on partage ? Ne t'inquiète pas, je peux en faire plus. Donne-moi tes mains ! Waouh ! Dansons ! Yuhou ! Yama ! Pas de chance ! Ce n'est pas de la malchance ! Quelle échelle ? Malchance ? Tasha ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Rien ! Rien ! C'est n'importe quoi ! Maintenant, commençons les histoires d'horreur ! Le bébé a ouvert la porte et... Le biberon était vide ! Non ! Connie, tu n'as vraiment pas de chance ! Ok, ok, c'est de la malchance ! J'ai marché sous une échelle et Sacha m'a dit que ça me porterait malheur et gâcherait la soirée ! Mais je ne l'ai pas écouté et maintenant tout va de travers ! Waouh ! Hé ! Je connais un moyen de se débarrasser de la malchance ! Tu dois sauter en arrière sur une jambe en disant... Malchance ! Va-t'en ! C'est tout ! Voilà ! Allons chez Sacha ! Est-ce que l'échelle est à l'intérieur de la maison ? Ne faisons pas de bruit ! J'espère que ça va marcher ! Malchance ! Malchance ! Va-t'en ! Malchance ! Va-t'en ! Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Je suis désolée Sacha ! Tu avais raison pour l'échelle ! Je n'ai pas de chance ! Pas de chance ! Mais c'était juste une blague ! Regarde ! Rien ne se passe ! On a tous nos bons et nos mauvais jours ! Hé ! C'est un joli pyjama ! Bon ! Je voulais le mettre pour ma soirée ! Et tout est allé de travers ! J'ai passé un super moment ! Moi aussi ! C'était la meilleure soirée pyjama de toute ma vie ! Et la première ! Tout y était ! Histoire d'horreur, autocollant, danse, voyage et... Des trop beaux colliers ! Quelle chance ! Cony ! Magic Kill ! Maintenant, c'est une vraie soirée pyjama ! C'est une vraie soirée ! C'est une vraie soirée ! C'est une vraie soirée ! Retrouvaille au campus ! T'as dit ! Lazy ! Réveille-toi ! Allez ! On y est ! Suis-moi ! Oh ! Quel cauchemar ! Il semblait si réel ! On est arrivés ! Regarde ! C'est incroyable ! Tu sais quoi ? J'ai l'impression qu'on va vivre tout un tas d'aventures ici Oui, allez, viens Je suis désolée T'es inquiète, c'est rien T'as vu ça, Connie ? C'est complètement ridicule Elles ne se sont même pas dit bonjour Je ne sais pas trop, c'est possible ? Salut Narvi, salut Ella Bon, j'y vais On dirait qu'elles ne se souviennent pas de nous Peut-être qu'on a un peu changé toutes les deux La cafétéria, elle est trop géniale Oh, et regarde, il n'y a que des plats bio Est-ce qu'il y aura des cours de cuisine ? Je vais enfin pouvoir ajouter des recettes à mon livre Salut Drimi, salut Cristal Vous ne vous souvenez pas de nous ? On jouait souvent ensemble quand on était bébé Quand on était bébé, tu dis C'est original comme moyen d'essayer de se faire des amis Mais pour tout te dire, les trucs de bébé, ça ne m'intéresse pas Pourquoi est-ce qu'on ne peut plus être amis comme avant ? Tu n'as pas à t'inquiéter, Lady Nous deviendrons les meilleurs amis pour la vie Non, je ne veux plus de meilleurs amis pour la vie Si je suis venu au courant, c'est pour me détendre Est-ce que ça va ? Rien de cassé ? Je m'appelle Daisy Oh, oui, bien sûr Enchantée de faire ta connaissance Moi, c'est Shaq Bon, ben, on se revoit en cours Oui, bien sûr On se revoit en cours Je crois qu'il vaut mieux que j'y aille À plus tard On se revoit en cours Shaq Est-ce que vous m'entendez ? Je crois que vous m'entendez Oui, je vous souhaite la bienvenue dans mon campus Je veux dire au campus des talents Ici, nous allons donner des ailes à votre talent Grâce à nos cours prestigieux Et à mon infinie patience Et maintenant, écoutez Nous avons des règles qu'il ne faut en aucun cas enfreindre On ne court pas pour arriver en classe Et pas de téléphone pendant le campus Hum, des règles encore et toujours Bien, il est grand temps de passer à l'attribution des chambres Faites-vous ensemble, pitié, pitié Dans la chambre numéro 3, Jenna, Rémi et Phoebe Dans la chambre numéro 2, Ella, Daisy, Stella et Christa Bon, d'accord Dans la chambre numéro 1, Lady, Lala et Connie Ouais, c'est trop bien ! Et on est avec Lala en plus, on va bien s'amuser Je suis Frums pour choisir le lit Non, c'est moi la Frums Vous avez envie que je vous montre un tour ? Ouais, j'adore ! Regarde comme c'est beau ! Oui, en plus, ça sent bon ! On joue à Pierre Feuille Ciseaux pour voir qui choisit le lit en premier ? Pierre Feuille Ciseaux ! Ouais ! J'ai gagné et je choisis le lit du dessus ! Vous savez, je connais un tour de carte Fini ! Waouh ! T'as fait un excellent boulot ! Toi aussi, tu as bien décoré ta partie ! Voilà Lala qui arrive ! Dites-moi, est-ce que c'est la carte à laquelle vous pensiez ? Hum, non ! Tu veux des cacahuètes ? Euh, ce serait pas plutôt, euh, celle-ci ? Euh, je te signale que t'aurais dû nous demander de penser à une carte au début Oh ! Lala est toujours aussi drôle qu'avant ! Très important ! Si vous ne voulez pas vous faire renvoyer sur le champ, vous ne devez jamais quitter le campus Et maintenant, place à la bonne nouvelle ! Cet après-midi, nous organisons une série de jeux divertissants Et les vainqueurs remporteront un prix spécial ! Oh ! Il faut qu'on gagne ! Il faut qu'on remporte ce prix ! Oh non ! On n'est pas dans la même équipe ! C'est trop horrible ! Ne te mets pas dans cet état, ce n'est que pour l'après-midi ! En plus, on va pouvoir apprendre à connaître les autres et après, on aura plein de choses à se dire ! Vois le bon côté des choses ! Ouais, d'accord ! Comme je l'ai déjà dit, la première équipe à rapporter trois drapeaux de couleurs jusqu'à la fontaine gagnera ce jeu ! Et pour trouver les drapeaux, vous allez devoir résoudre plusieurs énigmes ! Je vais vous donner la première ! Si la musique est ton art préféré, cherche l'endroit rêvé pour chanter ! Voilà, vous pouvez vous mettre à chercher ! Allons voir du côté de la scène ! Bonne idée ! Suivez-moi ! Le drapeau doit être dans le bureau de Miss Collette ! Non, je n'ai pas l'intention de faire un concert ! Dites, vous ne pensez pas qu'il pourrait être dans la chambre de Daisy ? Elle s'y connaît en chant ! Non ! Non et non ! Je ne veux pas chanter ! Je veux juste me reposer ! J'ai une idée ! On n'a qu'à aller voir au premier endroit et ensuite au second ! Je suis d'accord ! On commence par la chambre de Daisy ! Non ! D'abord par le bureau de Miss Collette ! Je l'ai trouvé ! Ah ouais ? Super ! Vous devriez voir vos têtes ! C'est une fausse ! C'était une blague ! Tu sais quoi ? C'est pas drôle, Cristal ! Il faut qu'on gagne ce prix ! Elle est d'un ennui ! Je l'ai trouvé ! Je l'ai trouvé ! Ouais ! Il était temps ! C'est bon, Cristal, arrête maintenant ! C'est super, Cristal ! Ça nous fait un drapeau ! On va gagner ! Il y a un message ! Si vous voulez remporter le prix d'Emmens Ciel, vous devez vous rendre à l'endroit où les arbres touchent le ciel ! Dans la forêt ! Suivez-moi ! Il doit se trouver dans le bureau de Miss Collette ! Qu'est-ce qu'on attend pour y aller ? Je veux remporter ce super prix ! Moi aussi ! C'est bien pour ça qu'on devrait aller voir dans la chambre de Daisy ! Mais c'est une... Je n'arrive pas à y croire ! C'est une jelly ! On a de l'imagination, Connie ! Les jelly, ça n'existe pas ! De quoi est-ce que tu parles ? C'est quoi une jelly ? Vous devez me croire ! Vous ne vous souvenez pas ? C'est une larme magique ! Oh non ! Ce n'est pas possible ! Quelque chose ne va pas ! On dirait qu'elle a peur ! Je crois qu'elle nous appelle à l'aide ! Regardez ! C'est un portail ! Elle est magique ! Mais oui, bien sûr ! Et moi, je transforme toujours des choses en crème glacée comme quand j'étais bébé ! Les filles ! C'est un portail magique, non ? Où est-ce qu'ils mènent ? C'est ce qu'on va découvrir ! Attendez-moi ! C'est trop génial ! Oh, regardez ! Ce sont les cacahuètes de Connie, non ? Wow ! Un portail magique ! Wow ! C'est... C'est incroyable ! Il faut passer de l'autre côté, mais... Comment ? Je sais ! Cœur ailé ! Je te prie de m'emmener de l'autre côté ! On peut savoir ce qu'il te prend ! Tu t'es fait piquer par un moustique ou quoi, Lady ? Vous ne vous rappelez pas ? Un pas du pied gauche, un pas du pied droit ! Et le portail fantaisie s'illuminera devant toi ! Wow ! Est-ce que ce portail va nous mener ? Tu vas voir ! Vous n'allez pas en croire vos yeux ! Il fait froid ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu... Je ne vois rien du tout ! Ah ! Oh ! Et c'est froid ! Hé ! Attention ! Tu vas te mouiller ! Wow ! Mais le lac est gelé ! Toute la baie toutifrontie est gelée ! Je savais que la glace allait s'abattre sur la baie toutifrontie ! Wow ! Regardez nos maisons ! Trop cool ! Est-ce que ça se mange à... Ah ! Non ! Ouch ! Le lac des framboises est gelé ! Et mon fruit ! Et mon craigsmoussi aussi ! Tout est gelé ! J'ai si froid ! Vous croyez que les fantaisies ont pu faire ça avec leur pouvoir ? Je suis là ! Incroyable ! Tout est gelé ! Et il fait tellement froid ! La maison est trop cool ! J'aime quand la baie toutifrontie et gelée ! Oui ! Mais il fait trop froid ! Ne vous en faites pas les bébés ! J'ai commandé des nouveaux pyjamas pour vous ! Hé ! Qui es-tu ? Oh ! Ne t'inquiète pas pour moi ! Préoccupe-toi plutôt de... ça ! Hein ? C'est qui ce bébé ? Et qu'est-ce qu'elle voulait dire par... ça ? La cascade et la fabrique du goût sont aussi gelés ! On joue au chat pour se réchauffer ! La baie toutifroutie est gelée ! Gelée ? Comment c'est possible ? Il fait si froid ici aussi ! Ah ! Encore toi ? Mais qui es-tu au juste ? Je suis Shana ! Et je vous présente Shai ! Shana sait tout ! Et elle n'a même pas besoin d'une boule de cristal comme Tina ! Hé hé ! Je peux vous dire que ce froid est bien installé ! Donc je vais commander des vêtements d'hiver pour vous aussi ! Ouais ! Oh mon Dieu Kira ! C'est la première fois qu'on reçoit autant de commandes en si peu de temps ! Et les commandes continuent d'arriver ! Eh bien elles doivent vraiment faire très froid ! Kira ! Donne-moi une bouteille chaude ! Cette nuit va être très longue ! Beaucoup de bébés ont besoin de vêtements d'hiver ! Psss ! Approchez ! J'ai quelque chose d'important à vous dire ! Je sais d'où vient ce froid ! Ça vient du grand arbre fantaisie ! Tu as inventé tout ça ! Le froid sort du congélateur ! Elle a raison ! Tu ne te souviens pas quand un trou s'est formé dans l'arbre ? Mais avec l'aide de Stella et les tétines spéciales, on a réussi à le refermer pour toujours ! Ou peut-être pas ! Shana a raison ! Tina vit un trou à travers lequel le froid s'échappe ! C'est très grand ! Oh ! Mais pourquoi le froid s'échappe ? Je ne comprends pas ! Shana ! Shana ! Ça ne marche pas ! On doit se lever et le réparer ! Mais je peux à peine bouger avec ce froid ! Salut ! Je suis de retour ! Hein ? Encore toi ? Mais qui es-tu ? Désolée, j'étais un peu pressée ! Moi, c'est Shana ! Voici vos nouveaux pyjamas ! Enchantée ! Donne-moi un pyjama ! Avec ce nouveau pyjama, on ne va plus avoir froid ! Merci, Shana ! Génial ! Ça marche ! Et maintenant, faisons du cray-juice ! Raisins, ananas, pastèques et fraises ! Le mélange parfait pour un cray-juice ! Mais le fruit est gelé ! Voyons voir ! Je suis sûre que ce n'est pas si mal ! On ne peut pas faire du cray-juice comme ça ! Oh non ! Si on ne peut pas faire du cray-juice, on va devoir fermer la fabrique ! Non ! Je veux faire du cray-juice ! Ah 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 ! Ça me fait peur que je fasse un fricolet à ma banque ! Tiens, essaye ça ! Hum ! Du lait avec des fruits ! Ça ressemble à de la glace ! Ah ! Des glaces touti-fouti ! On va faire les meilleures glaces du monde ! Merci, Shana ! Shana ? Elle est passée où ? Le froid s'échappe du trou dans le grand arbre ! C'est notre ancienne maison ! Allez, il faut s'activer ! Il y a des princes là-bas que je veux rencontrer ! C'est parti ! On devrait peut-être attendre qu'il fasse moins froid ! Nous, les bébésors, on est habitués au froid ! Shana ! Je suis là ! J'ai quelque chose pour vous ! Ça pour Connie, celui-ci pour Dreamy, et celui-là pour... Crystal ! Hum ! Des habits neufs ! Hé, le fesseur chante ! Hé, vous êtes superbes ! Merci, Shana ! Shana ? Hé, il y a encore des bébés là-bas ? C'est si loin ? Il y a combien de monde ? Tu te poses beaucoup de questions ! Tu trouveras les réponses là-bas à suivre ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Un trou dans un autre monde ! Venez ! C'est trop cool ! Mais il fait froid là-bas ! Me voilà ! C'est formidable ! Mon cœur bat la chamade ! Tadam ! Allez bébé, venez ! Oh ! Ton pyjama est génial, Tina ! Oui, mais je ne vois rien du tout ici ! Ne vous inquiétez pas, suivez-moi ! Il fait ses sons ! Il fait si froid ! On est arrivé ! Je sens la soupe des dinos ! Celle cuisinée par les dinos ! Je l'adore ! Ça y est, on est arrivé ! Waouh ! Est-ce que c'est par ici que le froid s'échappe ? Quel pétrin ! Il faut qu'on prenne les choses en main ! Waouh ! Pourquoi vous ne nous avez jamais parlé de votre monde, Tina et Dina ? Quel bel endroit ! Et tout est gelé ? Oui, c'est vrai, tout est gelé ! Je me demande où ma cousine est passée ? Cousine ! Cousine Phoebe, viens par ici, ne te fais pas de soucis ! Stella, tu es de retour ! Et toi aussi, Dina ! Oui, tu sais, on est inquiète ! Le froid du monde IT s'échappe dans notre monde ! Nous aussi, on est inquiète ! Regardez, tout est en train de fondre ici ! Ne vous en faites pas, on va régler ça ensemble ! Moi c'est Connie, et voici Rémi, Shana et Cristal ! Je suis trop contente de vous rencontrer ! Venez, je vais vous présenter à mes amis ! Voici ma nouvelle création ! Elle est trop cool ! Tu ne trouves pas, Nissou ? Hé, Sauru ! On a de la visite ! De la visite ? Enchantée ! Excusez-la ! Vous savez, on n'a jamais de visite ! Elle est très timide ! Allons voir les autres ! Tilo, on a de la visite ! De la visite ? Les filles, ça fait si longtemps ! Qui sont vos amis ? Je suis Connie, voici Cristal, Shana, Rémi... Voulez-vous de la soupe des dinos ? Elle va vous réchauffer, bien qu'il ne fasse pas trop froid ici ! Hum, ça sent bon ! Oui, ça sent bon ! Et ça a encore meilleur goût ! Délicieux ! Puis-je en avoir plus ? Quelqu'un a parlé de visite ? Bonjour ! Bienvenue ! Attention ! Hé ? Waouh ! Waouh ! Elles ont des pouvoirs ! Oh ! Oh ! C'était mon cadeau de bienvenue ! Bon, ok ! Pas de soucis ! Héhé ! Désolée d'être partie si vite ! Je suis allée mettre mon tutu pour réaliser une danse de bienvenue spécialement pour vous ! Allez ! Venez ! La patinoire n'est plus aussi jolie qu'avant ! Mais c'est quand même super ! Hé ! C'est bien mieux ! Oh ! Ah ! Waouh ! Comme c'est joli ! J'adore patiner ! Ça ne m'arrive jamais ! C'est parce que la glace fond ! Il y a un énorme trou et le froid s'échappe ! C'est pour ça qu'on est venus ! Ici, la glace fond ! Mais dans notre monde, tout est gelé ! Ne t'inquiète pas, souru ! On va demander de l'aide ! On ne peut plus laisser le froid s'échapper ! Sinon, notre monde va fondre ! On va aller voir le prince et la princesse ! Ils savent tout ! Et en plus, ils ont des yeux partout ! Le prince et la princesse, où sont-ils ? Là, dans le château ! Waouh ! J'ai trop hâte de rencontrer le prince et la princesse ! Est-ce qu'ils vont savoir que j'ai pris une fleur ? Waouh ! Mais pourquoi elles saluent les statues ? Aucune idée ! Mais où sont le prince et la princesse ? Bienvenue dans le monde, à ici ! Oh, Tina, Tina, Stella ! Je suis heureuse de vous revoir ! Et vous aussi ! Eh oui, connu ! Nous savons absolument tout ! On sait que vous êtes venus ici parce que vous êtes inquiètes pour le froid ! Il y a un froid ! La baie d'outil froid ! Danger ! Silence ! Stella ! Le froid du monde, à ici, s'échappe et gèle les autres mondes ! Et notre monde va fondre ! Le froid est en train de s'échapper ! J'ai peur, mais je suis prête à y aller ! Le trou est la cause de tout ce dérangement ! On va faire de notre mieux pour le refermer ! Même si on ne sait pas encore comment ! Il ne nous reste plus beaucoup de temps ! Il faut mettre fin au froid ! On doit trouver une solution rapidement ! Sinon, l'équilibre des mondes disparaîtra pour toujours ! Vous êtes prêts, les bébés ? Oui ! À suivre ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 à quoi ressemble ma baie touti-frouti maintenant. Oh, super, Loulou. C'est exactement ce qu'il me fallait. Vous vous souvenez de la larme magique ? C'était la meilleure chose au monde. Pour moi, la meilleure larme est celle de la baie touti-frouti. Avec ses coquines de jellies. Oh, elle me manque tellement. Elles étaient toujours joyeuses. Oui, c'est vrai. Mais celle qu'on a rencontrée dans la forêt avait l'air très inquiète. C'est à cause d'elle qu'on est ici. Avec elle, on se sentait toujours bien. Ce monde était spécial. Tout était magnifique et sentait incroyablement bon. Comment j'ai pu oublier ça ? On était des super amis. Les meilleurs amis du monde. Horime, tu sais que tu me chatouilles, petite canaille. Les choses ne se sont peut-être pas passées comme je le voulais. Mais vous ne me vaincrez jamais. Ça fait longtemps que j'ai pas vu les filles. Tu crois qu'elles nous jouent un tour ? À suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Personne, Cristal. Et si on se rendait dans tous les mondes de Magic Tears ? Peut-être qu'on pourra découvrir ce qui se passe. Je n'ai pas envie de marcher. Mes pieds de super star ne peuvent plus faire un pas de plus. Non mais franchement, elle vit dans quel monde, Daisy ? Hé, on a gagné le vote. Tu sais bien qu'il faut absolument rentrer au campus au plus vite si on veut éviter d'avoir de gros ennuis. Dreamy, regarde autour de toi. Tu ne vois pas que quelque chose ne va pas ? Tout semble avoir perdu sa couleur. On ne peut pas ignorer qu'il se passe quelque chose de grave dans le monde. On ne retournera pas au campus avant d'avoir réglé le problème. Tu as raison. Bien parlé. Mais je vous rappelle qu'on n'a pas voté pour ça. Ça commence. C'est le rire de mon cauchemar. De quel cauchemar est-ce que tu parles ? J'ai fait un cauchemar. Et dedans, il y avait ce rire. Il résonnait partout. Il vaut mieux peut-être pas découvrir ce... ce que c'est. On rentre maintenant ? Si on trouve la boule de cristal de ma cousine Tina, je pourrais tenter de découvrir ce qui se passe et trouver un moyen de partir d'ici. Oui ! On y va. En route pour chez Tina. Allons chercher la boule de cristal. Allez-y. Bonjour à vous. Alors, de question des étudiants avec nous. C'est trop génial de voler. Qu'est-ce que je m'amuse. Allez, commençons la recherche. Regardez, j'ai trouvé une tétine en diamant. Quand on était bébés, on pouvait passer des journées entières à en chercher. Ça fera un très joli pendentif. Hé ! Je préférais le nœud papillon. Il était parfait avec le haut de forme. Je l'ai trouvé. Attrape, Phoebe ! Boule de cristal magique, montre-moi ce qui dans ce pays va de travers, même si pour ça, je dois mettre la tête à l'envers. Je crois que tu vas devoir faire le poirier, Phoebe. T'as raison. Je vois quelque chose. C'est qu'une pomme géante. Une pomme ? Où est-ce qu'il y en a, ici ? À la baie Toutifruti. En avant ! C'est Farouh, déjà. C'est Nila. Suivons-la. Waouh ! Je ne me souvenais pas que Toutifruti était tellement... Tellement... Dégoutante ? Déprimante. C'est vraiment horrible. Regarde, Jenna. Il y a plein de Jellies partout. Oh, elles ont l'air si tristes. J'essaye de m'approcher un peu d'elles, d'accord ? Descends-moi encore plus. Et... Pas autant. Ne descends pas autant. Jenna, tu pourrais aller moins vite ? Je suis désolée, Daisy. Park, cet endroit est vraiment dégoûtant. Regarde, c'était peut-être une pomme avant. C'est impossible de trouver quoi que ce soit, ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé, ici ? C'est le lac des Framboises ? Mais il est tout pourri. Tu te souviens de la fois où on avait dû sauver Mel ? On avait bu presque tout le lac. C'était tellement bon. Pas comme maintenant. Et est-ce que vous vous souvenez du jour où les Jellies s'étaient faufilés dans l'usine ? Oui, je m'en souviens. C'était la cata. Mais qu'est-ce qu'on s'était amusés à réparer les dégâts ensemble ? Autant d'amitié, ça me donne la nausée. Je vais vous faire passer l'envie de rire. Peut-être que je me suis un peu comportée comme une diva. Je suis vraiment désolée. On est amie. Je veux bien être ton amie, mais je voudrais d'abord t'emmener à la plage pour que tu puisses te laver. Dac ! Il faut qu'on trouve la pomme qu'on a vue dans la boule de cristal de Tina. Oh, j'en peux plus, les filles. J'abandonne. Ta pomme ! Attends ! Pitié ! Où est Tina ? Elle doit voler à sa rescousse. Il n'y a pas de temps à perdre. Formons tout de suite une chaîne humaine. Vite ! Encore un tout petit effort ! On se tient tout fort et on y va. Allez, les filles, tenez bon, surtout ! J'y suis ! Oh non, l'approche ! À trois ! Un, deux, trois... C'est bon, je l'ai ! Non ! Je te remercie d'avoir sauvé Rin, Jenna. Je suis soulagée que tu n'es rien. Merci à vous, les filles. Mais de rien. Regardez ! On a un collier ! Il y en a toutes le même ! Wow, je lève ça ! Cool ! Meilleur famille pour la vie ! Ça, c'est la bête touti-fouti que je connais ! Les couleurs sont revenues et ça sent un nouveau bout ! Touti-fouti ! Touti-fouti ! Qu'est-ce que tu veux, toi ? Hop, hop, hop ! Bidon ! Je vois, on va enfin pouvoir rentrer au campus ! Mais oui, il fallait juste redevenir amis et unir nos forces. Comme quand on était bébé ! Meilleur famille pour la vie ! Mais je ne sais quand même toujours pas d'où vient ce rire mystérieux. Ça n'a plus d'importance, la couleur est revenue et on va enfin pouvoir rentrer. Mon grand, qu'est-ce que tu vas me manquer ? On s'en va pour continuer à grandir, on ne peut pas rester des bébés toute notre vie. Mais on se reverra, Snowy. Venez, il faut gagner le jeu et remporter les prix spéciales ! Mais avant de quitter ce lieu, un dernier vol ! Envoyez à toutes ! Tu me préviens s'il se passe quoi que ce soit, d'accord ? J'aimerais tellement que tu puisses m'accompagner. Je n'ai pas dit mon dernier mot. C'était... Non, c'était rien du tout. Au revoir, Rime ! Tu vas me manquer. Je vais faire de ce campus un endroit sombre et morose. Rime, Rime ! Wow, tu es magnifique ! Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Dreamy, dépêche-toi, allez ! Sinon, les garçons vont gâcher. Si quelqu'un découvre que tu es ici, tu devras retourner d'où tu viens. Va te gâcher, Rime, il le faut. Dépêchez-vous, vous êtes en retard. Mais ne courez pas. Un, deux et trois ! Nous avons nos vainqueurs ! Le prix spécial est pour vous, les garçons ! Oh, on était si près du but ! On n'avait qu'un seul drapeau, Jenna. Ce n'est pas grave, on s'est toutes retrouvées, non ? Oui, on est les meilleures ! Nous avons pensé à un prix de consolation. Voici quelques marts de gâteau. Un coffret de maquillage, c'est ça le prix spécial ? Moi, je trouve ça cool. Moi pas. Hé, c'est notre prix, Jacques ! Ah oui ? Alors tiens, prends une part ! Ça va ! J'aime cet endroit. Je vais mettre à mal leur amitié ! La plus énorme blague ! Regardez ce que j'ai trouvé dans la rivière hier. Et ce n'est pas la première fois. Elle doit faire beaucoup plus attention. C'est ça. Le plastique est très mauvais pour les rivières. On ne peut pas accepter qu'elles salissent et qu'elles polluent. Allons donner une bonne leçon aux bébés de la vallée. Hum, peignons l'eau avec des couleurs. On n'exagère pas un peu ? Mais juste un tout petit peu, alors... Montons ! Et regardons leurs réactions à travers la langue vue. D'accord. Mais une petite blague ! Ça va aller ! Trop bon ! On a gagné ! Bouge et admire ! Les miens sont mieux ! À mon tour ! Prête pour ma nouvelle invention ? La pierre volante ! Attention ! Non ! Qu'est-ce que tu as fait, Missy ? Rien du tout ! Et pourquoi l'eau est telle violette ? Et les bulles des maisons sont violettes ! Bon, ok. Allons voir la fontaine de Gin. Hashtag violet ! Hashtag eau ! De l'eau qui a le goût de la glace ! Quelque chose ne va pas dans notre monde ! On doit demander de l'aide aux fantaisies ! Car, hé, je veux passer de l'autre côté ! Un petit pas par ici ! Un petit pas par là ! Et le portail fantaisie sourira ! Mais où sont-elles passées ? Laisse-moi regarder ! Lala est là ! Pauvre Katie ! Et regarde ! Elle a l'air perdue ! J'adore notre blague de Colorello ! Ce sont les fantaisies ! Elles ont coloré l'eau ! Et elles nous observent à travers la longue vue ! Elles rient de nous ! Quelle vénarde ! Elles se moquent de nous ! On va se venger ! Salut ! Connie fait des petits gâteaux ! Venez dans la vallée ! J'en veux ! Hé, garde-toi pour moi ! Je ne peux pas voler ! Où allez-vous ? Cupcake, c'est Connie ! Maintenant, à nous de regarder ! On verra bien qui rira la dernière ! Elle vient de tomber dans le premier piège ! Voyons voir ! Je suis sûre qu'elle dit ! Ah ! Le orange me va bien ! Ça va avec la couleur de mes yeux ! Elles sont tombées dans le deuxième piège ! Bien sûr ! Même si je préfère ressembler à une baie sauvage ! Oh ! Elles nous ont démasquées ! Écoutez ! Ça suffit ! Vous nous avez tâché de couleurs ! Et vous, vous avez coloré notre eau ! C'est juste une blague ! La couleur va disparaître ! C'était juste pour vous donner une leçon ! L'autre jour, on a trouvé une bouteille en plastique dans la rivière ! Et ce n'est pas bien ! Notre eau est importante pour notre monde ! Nous en sommes toutes responsables ! Elle nous est indispensable ! Eh bien, c'était une très mauvaise blague ! Et on n'a pas jeté cette bouteille ! Eh bien, quelqu'un l'a jetée ! Oh ! Encore la bouteille ! On a dit non ! J'ai dit oui ! Hé ! C'est ma bouteille ! Merci de l'avoir retrouvée ! Le vent l'a emporté l'autre jour ! Au fait, qu'est-ce que vous fêtez ? Qu'est-ce qu'on est en train de fêter ? La journée des couleurs ! Ok, ok ! Désolée ! Pour être honnête, on a un peu exagéré, mais au final... La blague a eu un drôle d'effet ! Fantasie, magie, me tire ! Wow ! Oh ! Oh ! Trop beau ! Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé ? La tiare de Tina ! Tina ! C'est la fête du quartier, elle est ! Ton invitation sera acceptée ! Mais mes fesses ont été touchées ! J'ai besoin d'un grand service ! Peux-tu me prêter ta tiare ? J'ai besoin de quelque chose de spectaculaire ! S'il te plaît ! Ok ! Je vais te prêter ma tiare ! Mais arrête ça ! J'en ai marre ! Tous les bébés seront surpris par mon look cette année ! Mais attention ! Tu ne peux pas perdre la tiare sous aucune raison ! Ne t'inquiète pas ! Je vais en prendre soin ! Wow ! C'est un énorme ananas ! Aimez-vous ma couronne tropicale ? N'y pense même pas ! Je l'ai empruntée au Fantasy ! Ça vient d'un bois spécial ! Je serai encore plus belle que Candy ! Je ne pense pas, non ? Wow ! Je peux l'apporter pour une photo ? Et je peux l'apporter pour voir si je peux deviner le futur ? J'aimerais voir si cela me va bien ! Non, non et non ! Je dois en prendre soin ! C'est très précieux ! On se voit demain à ma fête ! C'est la fête de tout le monde ! Repasse-toi bien ma belle tiare ! On va être génial demain ! Wouhou ! C'est le grand joube ! Oh non ! La tiare ! Oh non ! La tiare était là ! Je te le promets ! En sécurité ! C'est vrai Tina ! Je te donne ma parole ! Sans la tiare, la boule ne peut pas fonctionner ! Tina ne peut plus faire de rime ! Non ! Je n'ai plus de pouvoir sans la tiare ! Qui l'a prise ? Rendez-la moi ! Vous étiez jalouse ! Parce que j'avais la tiare ! Camus ! Tina et moi avons besoin de ton aide ! Tu étais en voyage, alors on est sûr que ce n'est pas toi ! Hé ! Ne m'attuce pas ! Je faisais du patin avec les fantaisies ! Parfait ! Tous les bébés du quartier ailé sont des suspects ! Sauf Patty ! Veuillez quitter la scène du vol, s'il vous plaît ! Qui a bien pu faire ça ? Ne me regarde pas ! Tina, tu vas m'aider ! Tout d'abord, on doit inspecter la scène du vol ! Une paire de lunettes, un lacet, un chargeur... Ha ha ! Qu'est-ce que c'est ? C'est ta candy ! Hum... Essayons la poudre à empreinte digitale ! Hum... Eh bien, j'ai trois suspects ! Voyons voir ! Nous avons trois bébés qui ont de bonnes raisons de voler la tiare ! Et je peux la porter pour voir si je peux deviner le futur ? Toi ! Puisque Candy ne te l'a pas donné ! Alors, tu as décidé de la prendre ! Je... Je ne l'ai pas volé ! Comment se fait-il que tes lunettes de soleil soient sur la scène du vol ? Eh bien oui, j'ai pris la tiare mais... Je voulais juste l'essayer ! C'était difficile d'ouvrir le coffre ! Hum... Oh ! Ha 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 ! Et quand je l'ai essayé, j'ai réalisé que ça ne m'allait pas ! Alors, je l'ai remise à sa place ! Alors, c'était Léna ! Voilà pourquoi on a trouvé ton chargeur ! Ce n'était pas moi ! Quand je suis arrivée, le coffre était déjà ouvert ! Et j'ai juste pris des photos pour mes followers ! Hein ? Ha 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 ! Puis je l'ai laissé ! Le seul bébé qui a pu le voler est... J'aimerais voir si cela me va bien ! Sacha ! Ah ! J'ai déjà ma couronne ananas ! Oh ! Ouh ! Alors, comment se fait-il qu'on ait trouvé ça sur la scène du vol ? Hein ? Euh... Je l'utilise pour les cadeaux ! Tout le monde peut en avoir un ! Bien sûr ! Alors, pourquoi tu es si nerveuse ? Non, c'est pas vrai ! Ma couronne ! Ah ! Ne fuis pas ! Attrapons-la ! Ah ! Ah ! Ah ! Je courrai juste pour sauver ma couronne ananas ! Maisie ! Mathia ! Viens ici ! J'ai compris ! Ce sont des empreintes d'animaux ! Oups ! Comment ai-je pu rater ça ? Je suis désolé, Sacha ! Tu n'aurais jamais pu faire quelque chose comme ça ! Ce n'est rien ! Finalement, ce n'est pas Candy qui nous a fait une surprise ! Mais son animal ! Magique ! Wow ! Fantastique ! Génial ! Vive la fête du quartier Elé ! Cette folle confusion a bouleversé notre quotidien ! Merci ! Tout est bien qui finit bien ! Babynatt, le bébé de l'espace ! Et c'est comme ça qu'on a sauvé la montagne fantasy de la super météorite géante ! Wow ! Est-ce que je vous ai déjà dit comment les météorites étaient créés ? Il y a un conte incroyable sur Fantasy Jumper ! Un fantasy qui a déjà touché une étoile ! Au fait, est-ce que vous savez combien il y a d'étoiles ? Et savez-vous comment elle a réussi à toucher l'étoile ? Elle a sauté si haut que... Hier, j'ai découvert la planète des larmes ! Wandi, arrête ! On veut seulement des histoires intéressantes ! Un Babynott a atterri sur cette planète et n'a jamais pu revenir ! Et il pleure toujours là-bas ! Vraiment ? Est-ce que c'est vrai ? Bien sûr que c'est vrai ! Le Babynott était un bébé qui a voyagé dans les étoiles il y a longtemps ! Et il y est resté ! Pourquoi ? Parce que le Babynott ne savait pas comment revenir ! Quoi ? Et le Babynott est toujours là-bas ? Tout seul ? Oh ! C'est vraiment triste ! Je n'arrête pas de penser à Babynott ! Perdu dans l'espace ! Sans personne ! Comment cela a-t-il pu nous arriver ? Notre mission est de surveiller et de protéger ! On doit sauver le Babynott ! Oui ! Allons dans l'espace ! J'ai trop hâte ! La planète des larmes ! C'est parti ! Youpi ! Est-ce que ça va ? On ne peut pas aller par là ! Il fait très froid là-haut ! Et vos ailes ne peuvent pas le supporter ! Je dois juste passer d'un nuage de glace à l'autre ! Aïe ! Ah ! Qu'est-ce que vous faites ? On essaye d'aller dans l'espace pour sauver le Babynott ! Quel bébé ? Oh oui ! Le Babynott ! Sautant aussi haut que Fantasy Jumper ! Allons dans l'espace ! Alors, vous allez dans l'espace ? Oui ! Vous allez avoir besoin d'un talkie-walkie ! Mais que dois-je faire ? L'histoire du Babynott n'est pas vraie ! Mais je ne peux pas leur dire ! Sinon, elles vont me détester ! Je voulais juste attirer leur attention ! Wandi a inventé des histoires ! Et grâce au talkie-walkie de Missy, tout a fini par se savoir ! Vraiment ? Alors, on va lui montrer le Babynott ! Maintenant, les bébés vont lui donner une bonne leçon ! Et je vais manger du saucisson ! Oh ! C'est tellement lourd ! La prochaine fois, on ira chez toi ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Regarde ! Et tu verras ! Ce n'est pas possible ! La planète des larmes ! N'est-ce pas la planète où était le bébé perdu ? Quel bébé ? Oh oui, bien sûr ! Le Babynott ! Eh bien, Jenna et Jay-Z sont allés là-bas ! Mais comment ? En sautant ! Je les ai eus avec le talkie ! Salut, Fantasy ! Est-ce que ça va ? Non ! On ne peut pas revenir ! Allen ! Venez nous aider ! Oh ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Elles voulaient sauver le Babynott ! Et maintenant, elles sont bloquées là-bas ! Oh non ! Ne vous inquiétez pas ! Je vais vous sauver ! Winnie ! Vite ! Mon vaisseau ! Ne vous inquiétez pas ! Je vais m'en occuper ! Ouah ! Je suis arrivée ! Jenna ! Jessie ! Où êtes-vous ? Le Babynott ? Mais c'est moi qui ai inventé toute cette histoire ! Babynott ! Je t'ai enfin prouvé ! Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Et comment êtes-vous venu ? On t'a bien nu ! On sait que le Babynott n'existe pas ! On t'a entendu parler d'un talkie walkie ! Tu as raison ! Je voulais juste vous raconter une histoire intéressante ! Je suis désolée ! Et tu l'as fait mais... Ce n'est pas bien de mentir ! Mais tu n'as pas hésité une seconde à venir nous sauver ! Tu es une super amie ! Maintenant, tu as une superbe histoire à raconter ! Magique ! Génial ! Entre amis, pas de place pour les menteuses ! Être honnête, c'est être courageuse ! Alors, le Babynott existe vraiment ? Le chapitre est maintenant fini ! Et Brandy n'a pas suivi ! Héhéhé ! the sky's the limit L'horoscope d'aujourd'hui dit que je vais cesser d'être populaire Je suis sûre que j'ai déjà perdu des followers Il faut que je fasse quelque chose Oh Lady, ne prends pas l'horoscope à ce point au sérieux Bonjour les futurs talents Vous êtes prêts à suivre des cours passionnants ? Pas de téléphone, pas de fête sur le campus C'est strictement interdit Mais oui, je vais organiser une fête hors du commun pour regagner ma popularité Ce soir, c'est la fête ! Super, une fête ! Tous les étudiants du campus vont m'adorer Salut Daisy Salut Daisy Salut Eh, chaque fois, toi aussi tu viens à la fête Euh, cette fête-là ? Ça va pas être possible J'ai prévu de faire quelque chose de plus important J'ai l'intention de proposer à Daisy d'aller manger une glace avec moi J'avais pensé qu'on pourrait y aller à nous trois Puis tu trouverais une excuse pour t'en aller et nous laisser seuls tous les deux Oh ben, le truc c'est que je préfère aller à la fête Mais... Salut Daisy, t'aurais envie d'aller manger une glace avec moi ? Daisy, j'ai besoin que tu viennes chanter à ma fête ce soir Mais, qui pourrait bien avoir envie d'aller à cette soirée barbante quand on a l'occasion ? Barbante ? Ma soirée ? Ne t'inquiète pas, Lady Tu peux compter sur moi Suivez-moi, il faut annoncer la nouvelle à tout le monde Et vous deux ne pensez même pas à vous pointer Euh, attendez ! Ce que je voulais dire, c'est euh... Oh, je voulais y aller, moi Une soirée, j'ai bien entendu Mon heure est arrivée Je vais m'assurer que cette petite fête vire à la catastrophe Le mal va enfin gagner Il est l'heure de dormir Et n'oubliez pas, pas de fête sur le campus Elles sont interdites, je vais m'asseoir sur cette chaise et surveiller Allez, Jacques Peut-être que si tu t'excuses, elles nous laisseront venir à la fête Qu'est-ce que vous faites ici ? Ce n'est qu'une soirée barbante Euh, Jacques voulait te dire quelque chose Hein, Jacques ? Ouais C'est vrai que c'est une soirée barbante Mais, Daisy s'y trouve Barbante ? Je crois juste que t'es jaloux parce que ma fête est super géniale En vrai, il voulait te présenter ses excuses Je vois Eh ben, tant que Jacques ne s'est pas excusé Il ne sera pas invité à ma soirée Jaloux, moi On va organiser notre propre soirée Et elle sera beaucoup mieux que la tienne Et... C'est ce qu'on verra Qu'est-ce qu'il a, Jacques ? Oh, rien du tout Prête à vous amuser ? Oui ! Un appareil photo ? Je peux l'avoir ? Bien sûr J'ai aussi pris ma boîte de farcés à trappe Daisy, je peux te prendre en photo On dirait que les garçons font une super soirée Et si on allait voir ? Hors de question Aucune soirée ne peut être plus amusante que la mienne Connie, tu peux augmenter le son Que la fête commence Ils ont l'air si bons, Connie Je sais pas si je devrais essayer ce bio au chocolat ou si bien la fraise Oh si, si Je crois que je vais devoir animer cette fête Quistiti Quistiti Linceau ! Faisons la fête ! Les filles chantons ! Il faut que la fête continue ! Rémi, regarde maintenant ! C'est pas moi Je suis sûre que c'est Crystal qui nous a joué un mauvais tour Moi ? Ne vous disputez pas, ce n'est pas grave On s'amusait super bien la soirée mais il a fallu que tu fiches tout par terre Puisque je te dis que c'est pas moi Oui, c'est ça Arrêtez les filles, vous êtes en train de tout gâcher T'es en train de me traiter de menteuse ? T'es bien Bon ben je vais à l'autre soirée moi Crystal ! Non ! C'est génial Tu vas voir, ils vont bientôt venir Utilisons cette lampe de poche pour créer une ambiance disco Qu'est-ce qu'il se passe ? Fais quelque chose ! Ok, c'est bon, tu calmes On peut enfin aller à la fête maintenant Oh, Narvi, une lumière Peut-être que c'est Daisy Suis-moi Ah, te voilà, Rémi Allez, ne sois pas fâchée, tu veux ? Je suis sûre que Crystal voulait simplement faire monter l'ambiance Regarde On dirait que quelqu'un a placé un gâteau dans la trompette Mais alors, Crystal n'a rien fait de mal Il faut que je la retrouve Crystal, je suis désolée Je sais maintenant que ce n'était pas toi Quelqu'un a mis un gâteau dans la trompette Quelqu'un a fait ça ? Il faut qu'on prévienne les autres Pourquoi est-ce que tout s'est arrêté ? Je me sens si faible Qu'est-ce qui me tourne par haut ? Ah ! Mais oui ! Je vais réveiller Miss Collect Et elle renverra tous ceux qui sont présents à cette soirée Et toi ? Hein ? Qui que tu sois Tu as peut-être réussi à gâcher notre soirée Mais tu ne gâcheras jamais notre amitié Peu importe la situation Nous serons toujours des lignes Cette lumière ! Non ! Je reviendrai, vous pouvez me croire ! Euh, une de vous peut me dire ce qui s'est passé Et qui c'est cette femme en vrai ? Je crois que quand on a uni nos forces La puissance de notre amitié a activé le pouvoir de nos colliers Quoi ? Je ne me suis pas endormie ! Je ne me suis pas endormie ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Nous vous avons juste apporté un oreiller Pour que vous soyez mieux installés sur la chaise Oh ! Comme c'est gentil ! Oh ! Oh wow ! Regarde-toi ! On dirait que tu t'amuses quand même bien après tout Oh ! Oui c'est bon, j'avoue, t'as raison Ta soirée est géniale ! Oh ! Oh ! Regarde ça ! Ma fête a été un franc succès Niveau de popularité, 100% c'est super ! Dis, Shaq ! Tu voudrais qu'on aille manger une glace tous les deux ? Une pouce ? Tu vois, c'est un écran Innocent to dream, innocent to dance And we always will be Truly, truly friends, truly, truly friends T.S.S. À la poursuite du voleur Je te tiens Rime, te voilà enfin, je t'ai cherché partout Tiens, je l'ai fait moi-même au cours de cuisine Tous les ingrédients sont bio C'est bon, hein ? Je t'en apporterai d'autres Non, Rime, tu sais que tu ne peux pas venir On ne doit pas te voir ici, sinon Miss Collect te renverra du campus Dès que je le pourrai, je t'apporterai d'autres gâteaux Il se fait tard À demain, Rime Bien, gâteaux, tout est fauti, trop bon Bonjour à tous Demain, c'est jour de visite Il faut que tout soit parfait La nourriture que j'ai préparée pour les visiteurs est incroyable N'oubliez pas que la nourriture doit rester au frais Dans le réfrigérateur de la cafétéria Et le plus important Vérifiez que le réfrigérateur est toujours à la bonne température Et que la nourriture est conservée bien au frère pour nos invités 3, 2, 1 Mangez ça pour être fort Et surtout n'oubliez pas de faire bouger votre corps Salut les filles, vous savez où sont les pommes ? Ça fait des jours que je n'en vois plus C'est vrai, et il n'y a pas que les pommes qui manquent J'ai fait des fournées de cupcakes et je remarquais que quelques-uns avaient disparu Moi j'ai l'impression que quelqu'un avec des cheveux de plusieurs couleurs M'espionne à la fenêtre depuis quelques jours Daisy, comment veux-tu que quelqu'un t'espionne ? Franchement Je ne sais pas, mais je vois souvent de l'ombre à la fenêtre Un de tes fans ? Oh, alors comme ça, tu caches des choses à tes amis ? Hein ? Je crois que je vais bien m'amuser Je vais faire en sorte que ce cheval soit renvoyé du campus Et que tu le sois toi aussi Quoi ? Mes cupcakes ont tous disparu Est-ce que vous auriez vu mes fraises par hasard ? Et où sont passées mes pommes ? Ah ! Il y a quelqu'un qui nous vole des choses Allez les filles, moi j'ai plutôt l'impression que... Qu'il faut coincer le voleur Il est grand temps de découvrir qui est le voleur On va former trois groupes L'équipe A va aller voir du côté des food trucks L'équipe B va se rendre dans les chambres Et l'équipe C... C'est nous ! La nourriture est entre de bonnes mains Yeah ! Ok, mais ne faites pas tout foirer Les garçons, je... Il faut que j'y aille maintenant Je vais aller tendre des pièges pour le voleur Rime ? Rime ! Oh mon pauvre Rime, il faut absolument que tu caches Il cherche celui qui a volé la nourriture et ils se trouveront Équipe A, suivez-moi ! Le voleur doit se cacher quelque part Équipe B, je suis sûre qu'on va trouver le voleur par là ! Je suis désolée, tu ne resteras ici que quelque temps Je vais poser des trognons de pommes sur le sol pour créer un chemin qu'elles vont suivre Et les mettre sur la mauvaise piste Ensuite on te cherchera une bonne cachette où elles ne te trouveront pas Venez les filles, je suis sûre que le voleur n'est pas loin Oh non ! Elles sont déjà là ! Hé, regardez ! Des trognons de pommes Suivez-moi, le voleur doit être à l'intérieur En avant ! Elles ne me trouveront jamais ici C'est ce que tu crois ? Qu'est-ce qu'il fait sombre ici ? Regardez, la piste mène là-dedans Le voleur doit s'y trouver Quoi ? Là-dedans ? C'est interdit, Stella On ne peut pas entrer là-dedans Le voleur est sûrement à l'intérieur Allez, tout ensemble Aidez-moi Oh non ! Elles vont entrer ! Elles doivent faire quelque chose Poussez les filles Drémy ? Hé hé ! Et l'obscurité fut Oh super ! Il n'y a plus de lumière Drémy, c'est toi la voleuse ? C'est toi qui as volé les pommes ? Et mes cookies, c'est toi aussi ? Non, écoutez, c'était pas moi Je vais tout expliquer Une petite minute S'il n'y a plus de lumière Ça veut donc aussi dire que... Le frigo ne fonctionne plus ! La nourriture pour les visiteurs ! La catastrophe des filles ! Calmez-vous, les filles Je vais analyser la situation Le générateur, il n'est pas cassé Il était juste débranché Ouais, on a réussi ! Mais comment est-ce qu'on peut soulever le générateur ? C'est une très bonne question C'est une très bonne question Comment ? Rime ? C'est bien toi ? Qu'est-ce que tu as grandi ? Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Voilà pourquoi j'ai pris les pommes Pour les donner à Rime Mais je ne sais pas où est passé le reste Ne m'en voulez pas Mais pourquoi tu nous as rien dit pour Rime ? Je pensais que vous voudriez qu'il retourne à Magic Tears Alors j'ai essayé de vous le cacher Mais Drémy, Rime est génial ! Il n'y a aucun mal à ce que vous soyez ensemble tous les deux C'est vrai ça ? Bien sûr que oui ! Vous êtes les meilleurs ! Allez Rime, soulève le générateur Super ! Ouais ! Il a joué Rime ! On va aller ici ! Le mal va régner sur le campus Et vous ne pourrez rien y faire Encore toi ? Ce n'est pas ce cheval qui gâchera mes plans ! C'est une licorne ! La plus forte de toutes ! La plus belle des licores ! Il a l'appétit feroce ! Rime va rester avec nous Parce qu'il est notre ami Le pouvoir de l'appliquer Je suis persuadée que c'est cette Shadow Qui a volé toutes nos affaires On est désolée, Drémy C'est rien, ne vous inquiétez pas Mais n'oublie jamais Qu'il faut toujours bien le cacher Miss Collect ne doit pas savoir qu'il est sur le campus La nourriture pour les visiteurs ! Franchement, tout était bon La nourriture est en sécurité Bien gardée dans nos ventres Regarde, le frigo est cassé Tu crois qu'on va avoir des ennuis parce qu'on a tout mangé ? Non ! Votre attention, chers étudiants J'espère que tout est prêt Parce que les visiteurs arrivent dans 15 minutes Oh non ! Écoute maintenant les contes de ta série préférée La soirée pyjama La soirée pyjama Je viens aussi, je serai là Super ! Apportez vos meilleurs pyjamas Je porterai mon pyjama préféré C'est parti ! Attendez ! Lali, tu peux mettre les guirlandes Leni, tu vas préparer la séance photo, ok ? Lulu, tu feras des colliers pour tout le monde en cadeau de bienvenue Cutie ! Tu seras en charge des gâteaux Dès que tu auras fini de vérifier si les oreillers sont pas assez mous pour la bataille d'oreille Je pense que c'est bon, hein ? En attendant, je vais aller chercher Sacha Pour lui demander si elle veut venir à la soirée Sacha ? Tu es invitée à ma soirée pyjama Je porterai mon pyjama préféré Je dois repeindre toute la maison Si je finis tout, je vous rejoindrai Super ! A toute ! Non ! Ne passe pas sous l'échelle Ça porte malheur Hum ! Bah ! Je ne suis pas superstitieuse Tu vois ? Il ne se passe rien Oh ! Et encore ! Oh ! Et regarde ! N'importe quoi ! J'espère que ta soirée ne sera pas gâchée Oui, bien sûr Juste parce que je suis passée sous l'échelle Ça ne gâchera pas ma soirée Waouh ! Trop cool ! Tout est magnifique Oh non ! Quel désastre ! Ça va aller ! On a le temps de régler ça avant l'arrivée des autres Surprise ! On est venus un peu plus tôt On avait trop hâte On peut voir ton pyjama s'il te plaît ? Maintenant, je vais le mettre Je vais vous surprendre Les bébés ! Waouh ! Maintenant, une autre surprise Commençons par la séance photo Prends une belle photo C'est pas de chance, Connie Tu as l'air un peu... spécial Pas de malchance Et ensuite, la boîte à surprises Comme c'est joli ! Des colliers ! Et les autocollants ! J'adore ça ! Ils ressemblent à ceux des fantaisies Il n'en reste plus qu'un Est-ce qu'on partage ? Ne t'inquiète pas, je peux en faire plus Donne-moi tes mains Waouh ! Dansons ! Yéhé ! Yéhé ! Yéhé ! Pas de chance Ce n'est pas de la malchance Quelle échelle ? Malchance ? Tasha ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Rien, rien C'est n'importe quoi Maintenant, commençons les histoires d'horreur Le bébé a ouvert la porte et... Le biberon était vide Non ! Connie, tu n'as vraiment pas de chance Ok, ok, c'est de la malchance J'ai marché sous une échelle Et Sacha m'a dit que ça me porterait malheur Et gâcherait la soirée Mais je ne l'ai pas écouté Et bien dedans, tout va de travers Hé, je connais un moyen de se débarrasser de la malchance Tu dois sauter en arrière sur une jambe En disant, malchance, battant C'est tout, voilà, allons chez Sacha Est-ce que l'échelle est à l'intérieur de la maison ? Ne faisons pas de bruit J'espère que ça va marcher Malchance, malchance, battant Malchance, battant Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Je suis désolée, Sacha Tu avais raison pour l'échelle Je n'ai pas de chance Pas de chance ? Mais c'était juste une blague Regarde, rien ne se passe On a tous nos bons et nos mauvais jours Hé ! C'est un joli pyjama Bon, je voulais le mettre pour ma soirée Et tout est allé de travers J'ai passé un super moment Moi aussi C'était la meilleure soirée pyjama de toute ma vie Et la première Tout y était Histoire d'horreur, autocollant, danse, voyage Et des trop beaux colliers Quelle chance, Connie ! Maintenant, c'est une vraie soirée pyjama Retrouvaille au campus Toulibouti, 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 toulibouti Là-dessus, là-dessus Réveille-toi Allez, on y est Suis-moi Oh ! Quel cauchemar Il semblait si réel On est arrivés Regarde, c'est incroyable Waouh ! Tu sais quoi ? J'ai l'impression qu'on va vivre tout un tas d'aventures ici Oui, allez, viens Je suis désolée Ok, c'est rien T'as vu ça, Connie ? C'est complètement ridicule Elles ne se sont même pas dit bonjour Je ne sais pas trop, c'est possible ? Salut Narvi ! Salut Ella ! Salut ! Bon, j'y vais On dirait qu'ils ne se souviennent pas de nous Peut-être qu'on a un peu changé, toutes les deux La cafétéria, elle est trop géniale Oh ! Et regarde ! Il n'y a que des plats bio Est-ce qu'il y aura des cours de cuisine ? Je vais enfin pouvoir ajouter des recettes à mon livre Salut Dreamy ! Salut Crystal ! Vous ne vous souvenez pas de nous ? On jouait souvent ensemble quand on était bébé Quand on était bébé, tu dis ? C'est... c'est original comme moyen d'essayer de se faire des amis Mais pour tout te dire, les trucs de bébé, ça ne m'intéresse pas Oh ! Pourquoi est-ce qu'on ne peut plus être amis comme avant ? Tu n'as pas à t'inquiéter, Lady Nous deviendrons les meilleurs amis pour la vie Non, je ne veux plus de me d'interview Si je suis venu pour vous, c'est pour me détendre Est-ce que ça va ? Rien de cassé ? Je m'appelle Daisy Oh, oui, bien sûr Enchantée de faire ta connaissance Moi, c'est Shaq Bon, ben, on se revoit en cours Oui, bien sûr On se revoit en cours Je crois qu'il vaut mieux que j'y aille À plus tard On se revoit en cours Shaq ! Est-ce que vous m'entendez ? Je crois que vous m'entendez Oui, je vous souhaite la bienvenue dans mon campus Je veux dire au campus des talents Ici, nous allons donner des ailes à votre talent Grâce à nos cours prestigieux Et à mon infinie patience Et maintenant, écoutez Nous avons des règles qu'il ne faut en aucun cas enfreindre On ne court pas pour arriver en classe Et pas de téléphone pendant le campus Des règles, encore et toujours Bien, il est grand temps de passer à l'attribution des chambres Faites qu'on se ressemble Pitié, pitié Dans la chambre numéro 3, Jenna, Rémi et Phoebe Dans la chambre numéro 2, Ella, Daisy, Stella et Christa Bon, d'accord Dans la chambre numéro 1, Lady, Lala et Connie Ouais, c'est trop bien ! Et on est avec Lala en plus, on va bien s'amuser Je suis Frums pour choisir le lit Non, c'est moi la Frums Vous avez envie que je vous montre un tour ? Ouais, j'adore ! Regarde comme c'est beau ! Oui, en plus ça sent bon ! On joue à Pierre Feuille Ciseaux pour voir qui choisit le lit en premier ? Pierre Feuille Ciseaux Ouais, j'ai gagné et je choisis le lit du dessus Vous savez, je connais un tour de carte Fini ! Waouh, t'as fait un excellent boulot ! Toi aussi, tu as bien décoré ta partie Voilà Lala qui arrive Dites-moi, est-ce que c'est la carte à laquelle vous pensiez ? Euh, non Tu veux des cacahuètes ? Euh, ce serait pas plutôt, euh, celle-ci ? Euh, je te signale que t'aurais dû nous demander de penser à une carte au début Lala est toujours aussi drôle qu'avant Très important Si vous ne voulez pas vous faire renvoyer sur le champ, vous ne devez jamais quitter le campus Et maintenant, place à la bonne nouvelle Cet après-midi, nous organisons une série de jeux divertissants Et les vainqueurs remporteront un prix spécial Il faut qu'on gagne, il faut qu'on remporte ce prix Oh non ! On n'est pas dans la même équipe C'est trop horrible ! Ne te mets pas dans cet état, ce n'est que pour l'après-midi En plus, on va pouvoir apprendre à connaître les autres Et après, on aura plein de choses à se dire On voit le bon côté des choses Ouais, d'accord Comme je l'ai déjà dit, la première équipe à rapporter trois drapeaux de couleurs jusqu'à la fontaine Gagnera ce jeu Et pour trouver les drapeaux, vous allez devoir résoudre plusieurs énigmes Je vais vous donner la première Si la musique est ton art préféré, cherche l'endroit rêvé pour chanter Voilà, vous pouvez vous mettre à chercher Allons voir du côté de la scène Bonne idée, suivez-moi Le drapeau doit être dans le bureau de Miss Collette Non, je n'ai pas l'intention de faire un concert Dites, vous ne pensez pas qu'il pourrait être dans la chambre de Daisy ? Elle s'y connaît en chant Non, non et non, je ne veux pas chanter, je veux juste me reposer J'ai une idée, on n'a qu'à aller voir au premier endroit et ensuite au second Je suis d'accord, on commence par la chambre de Daisy Non, d'abord par le bureau de Miss Collette Je l'ai trouvé ! Ah ouais ? Super ! Vous devriez voir vos têtes C'est une fausse, c'était une blague Tu sais quoi ? C'est pas drôle, Cristal Il faut qu'on gagne ce prix Elle est d'un ennui Je l'ai trouvé ! Ouais, il était temps C'est bon, Cristal, arrête maintenant C'est super, Cristal ! Ça nous fait un drapeau On va gagner ! Il y a un message Si vous voulez remporter le prix d'Emmentiel Vous devez vous rendre à l'endroit où les arbres touchent le ciel Dans la forêt ! Suivez-moi ! Il doit se trouver dans le bureau de Miss Collette Qu'est-ce qu'on attend pour y aller ? Je veux remporter ce super prix Moi aussi, c'est bien pour ça qu'on devrait aller voir dans la chambre de Daisy Mais c'est une... Je n'arrive pas à y croire ! C'est une jelly ! On a de l'imagination, Connie Les jelly, ça n'existe pas De quoi est-ce que tu parles ? C'est quoi une jelly ? Vous devez me croire ! Vous ne vous souvenez pas ? C'est une larme magique ! Oh non ! Ce n'est pas possible ! Quelque chose ne va pas ! On dirait qu'elle a peur ! Je crois qu'elle nous appelle à l'aide ! Ah ! Regardez ! C'est un portail, elle est magique ! Mais oui, bien sûr ! Et moi, je transforme toujours des choses en crème glacée comme quand j'étais bébé ! Les filles ! C'est un portail magique, non ? Où est-ce qu'il mène ? C'est ce qu'on va découvrir ! Attendez-moi ! C'est trop génial ! Oh ! Regardez ! Ce sont les cacahuètes de Connie, non ? Oh ! Wow ! Un portail magique ! Wow ! C'est... c'est incroyable ! Il faut passer de l'autre côté, mais... comment ? Je sais ! Cœur ailé ! Je te prie de m'emmener de l'autre côté ! On peut savoir ce qu'il te prend ! Tu t'es fait piquer par un moustique ou quoi, Lady ? Vous ne vous rappelez pas ? Un pas du pied gauche, un pas du pied droit ! Et le portail fantaisie s'illuminera devant toi ! Wow ! Est-ce que ce portail va nous mener ? Tu vas voir ! Vous n'allez pas en croire vos yeux ! Sous-titrage ST' 501 Un monde magique, un monde superbeur ventre ! Cry baby ! Icy War ! Il fait froid ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu... je ne vois rien du tout ! Ah ! Oh ! Et c'est froid ! Hé ! Attention ! Tu vas te mouiller ! Wow ! Mais le lac est gelé ! Toute la baie toutifroutie est gelée ! Je savais que la glace allait s'abattre sur la baie toutifroutie ! Wow ! Regardez nos maisons ! Trop cool ! Est-ce que ça se mange ? Ah ! Ah ! Non ! Ouch ! Le lac des framboises est gelé ! Et mon fruit ! Et mon craigsmoussi aussi ! Tout est gelé ! J'ai si froid ! Vous croyez que les fantaisies ont pu faire ça avec leur pouvoir ? Je suis là ! Incroyable ! Tout est gelé ! Et il fait tellement froid ! La maison est trop cool ! J'aime quand la baie toutifroutie est gelée ! Oui ! Mais il fait trop froid ! Mais vous en faites pas les bébés ! J'ai commandé des nouveaux pyjamas pour vous ! Hé ! Qui es-tu ? Oh ! Ne t'inquiète pas pour moi ! Préoccupe-toi plutôt de ça ! Hein ? C'est qui ce bébé ? Et qu'est-ce qu'elle voulait dire par ça ? La cascade et la fabrique du goût sont aussi gelés ! On joue au chat pour se réchauffer ! La baie toutifroutie est gelée ! Gelée ? Comment c'est possible ? Il fait si froid ici aussi ! Ah ! Encore toi ! Mais qui es-tu au juste ? Je suis Shana ! Et je vous présente Shy ! Shana sait tout ! Et elle n'a même pas besoin d'une boule de cristal comme Tina ! Hé hé ! Je peux vous dire que ce froid est bien installé ! Donc je vais commander des vêtements d'hiver pour vous aussi ! Ouais ! Oh mon dieu Kéra ! C'est la première fois qu'on reçoit autant de commandes en si peu de temps ! Et les commandes continuent d'arriver ! Eh bien elles devraient m'en faire très froid ! Kéra ! Donne-moi une bouteille chaude ! Cette nuit va être très longue ! Beaucoup de bébés ont besoin de vêtements d'hiver ! Pssst ! Approchez ! J'ai quelque chose d'important à vous dire ! Je sais d'où vient ce froid ! Ça vient du grand arbre fantaisie ! Tu as inventé tout ça ! Le froid sort du congélateur ! Elle a raison ! Tu ne te souviens pas quand un trou s'est formé dans l'arbre ? Mais avec l'aide de Stella et les tétines spéciales, on a réussi à le refermer pour toujours ! Ou peut-être pas ! Shana a raison ! Tina a vu un trou à travers lequel le froid s'échappe ! C'est très grand ! Oh ! Mais pourquoi le froid s'échappe ? Je ne comprends pas ! Shana ! Shana ! Ça ne marche pas ! On doit se lever et le réparer ! Mais je peux à peine bouger avec ce froid ! Salut ! Je suis de retour ! Hein ? Encore toi ? Mais qui es-tu ? Désolée, j'étais un peu pressée ! Moi, c'est Shana ! Voici vos nouveaux pyjamas ! Enchantée ! Donne-moi un pyjama ! Avec ce nouveau pyjama, on ne va plus avoir froid ! Merci Shana ! Génial ! Ça marche ! Et maintenant, faisons du crâle-juice ! Raisins, ananas, pastèques et fraises ! Le mélange parfait pour un crâle-juice ! Mais le fruit est gelé ! Voyons voir ! Je suis sûre que ce n'est pas si mal ! On ne peut pas faire beaucoup à bouffe comme ça ! Oh non ! Si on ne peut pas faire de crâle-juice, on va devoir... Fermer la fabrique ! Non ! Je veux faire du crâle-juice ! Ah 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 ! Ça me fait peur que je fasse coller à ma banque ! Tiens, essaye ça ! Hum ! Du lait avec des fruits ! Ça ressemble à de la glace ! C'est vrai ! Des glaces touti-coutis ! On va faire les meilleures glaces du monde ! Merci Shana ! Shana, elle est passée où ? Le froid s'échappe du trou dans le grand arbre ! C'est notre ancienne maison ! Allez, il faut s'activer ! Il y a des princes là-bas que je veux rencontrer ! C'est parti ! On devrait peut-être attendre qu'il fasse moins froid ! Nous, les bébésors, on est habitués au froid ! Shana ! Je suis là ! J'ai quelque chose pour vous ! Ça pour Connie, celui-ci pour Drémy, et celui-là pour... Cristal ! Hum ! Des habits neufs ! Hé, au fait, c'est chaud ! Hé, vous êtes superbes ! Merci Shana ! Shana ? Hé, il y a encore des bébés là-bas ! C'est si loin ? Il y a combien de monde ? Tu te poses beaucoup de questions, tu trouveras les réponses là-bas à suivre ! Sous-titrage ST' 501 Dans le dernier épisode, il se froid ! La baie touti-frouti et gelée ! Le froid s'échappe du trou dans le grand arbre ! C'est notre ancienne maison ! Allez, on s'active ! C'est parti ! Un trou dans un autre monde ! Venez ! C'est trop cool ! Mais il fait froid là-bas ! Me voilà ! C'est formidable ! Mon cœur bat la chamade ! Ça va ! Allez les bébés, venez ! Oh 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 ! Ton pyjama est génial, Tina ! Oui, mais je ne vois rien du tout ici ! Ne vous inquiétez pas, suivez-moi ! Il fait ses sangs ! Il fait si froid ! On est arrivés ! Je sens la soupe des dinos ! C'est le cuisiné par les dinos ! Je l'adore ! Ça y est ! On est arrivés ! Waouh ! Est-ce que c'est par ici que le froid s'échappe ? Quel pétrin ! Il faut qu'on prenne les choses en main ! Waouh ! Pourquoi vous ne nous avez jamais parlé de votre monde, Tina et Dina ? Quel bel endroit ! Et tout est joli ! Oui, c'est vrai, tout est joli ! Je me demande où ma cousine est passée ! Cousine ! Cousine Phoebe ! Viens par ici, ne te fais pas de soucis ! Stella, tu es de retour ! Et toi aussi, Dina ! Oui, tu sais, on est inquiète ! Le froid du monde haïti s'échappe dans notre monde ! Nous aussi, on est inquiète ! Regardez, tout est en train de fondre ici ! Ne vous en faites pas, on va régler ça ensemble ! Moi, c'est Connie, et voici Rémi, Shanna et Cristal ! Je suis trop contente de vous rencontrer ! Venez, je vais vous présenter à mes amis ! Voici ma nouvelle création ! Elle est trop cool ! Tu ne trouves pas, Nissou ? Hé, Tchoru, on a de la visite ! De la visite ? Enchantée ! Excusez-la ! Vous savez, on n'a jamais de visite ! Elle est très timide ! Allons voir les autres ! Tilo, on a de la visite ! De la visite ? Les filles, ça fait si longtemps ! Qui sont vos amis ? Je suis Connie, voici Cristal, Shanna, Rémi... Voulez-vous de la soupe des dinos ? Elle va vous réchauffer, bien qu'il ne fasse pas trop froid ici ! Hum, ça sent bon ! Oui, ça sent bon ! Et ça a encore meilleur goût ! Délicieux ! Puis-je en avoir plus ? Quelqu'un a parlé de visite ? Bonjour ! Bienvenue ! Attention ! Hé ! Waouh ! Elles ont des pouvoirs ! Oh ! Oh ! C'était mon cadeau de bienvenue ! Bon, OK ! Pas de soucis ! Désolée d'être partie si vite ! Je suis allée mettre mon tutu pour réaliser une danse de bienvenue spécialement pour vous ! Allez ! Venez ! La patinoire n'est plus aussi jolie qu'avant, mais c'est quand même super ! Et c'est bien mieux ! Oh ! Ah ! Waouh ! Comme c'est joli ! J'adore patiner ! Ça ne m'arrive jamais ! C'est parce que la glace fond ! Il y a un énorme trou et le froid s'échappe ! C'est pour ça qu'on est venus ! Ici, la glace fond ! Mais dans notre monde, tout est gelé ! Ne t'inquiète pas, souru ! On va demander de l'aide ! On ne peut plus laisser le froid s'échapper ! Sinon, notre monde va fondre ! On va aller voir le prince et la princesse ! Ils savent tout ! Et en plus, ils ont des yeux partout ! Le prince et la princesse, où sont-ils ? Là, dans le château ! Waouh ! J'ai trop hâte de rencontrer le prince et la princesse ! Est-ce qu'ils vont savoir que j'ai pris une fleur ? Waouh ! Waouh ! Mais pourquoi ils saluent les statues ? Aucune idée ! Mais où sont le prince et la princesse ? Bienvenue dans le monde icy ! Oh, Tina, Tina, Stella ! Je suis heureuse de vous revoir ! Et vous aussi ! Waouh ! Eh oui, connu ! Nous savons absolument tout ! Oups ! On sait que vous êtes venus ici parce que vous êtes inquiètes pour le froid ! Il y a un froid ! La baie d'où tu vends ! J'ai un danger ! Silence ! Stella ! Le froid du monde icy s'échappe et gèle les autres mondes ! Et notre monde va fondre ! Le froid est en train de s'échapper ! J'ai peur, mais je suis prête à y aller ! Le trou est la cause de tout ce dérangement ! On va faire de notre mieux pour le refermer, même si on ne sait pas encore comment ! Il ne nous reste plus beaucoup de temps ! Il faut mettre fin au froid ! On doit trouver une solution rapidement ! Sinon, l'équilibre des mondes disparaîtra pour toujours ! Vous êtes prêts, les bébés ? Oui ! À suivre ! Sylvie ! Truly, truly friends ! Truly, truly friends ! BSS ! Précédemment... Suis-moi ! Cet après-midi, nous organisons une série de jeux divertissants ! Et les vainqueurs remporteront un prix spécial ! Oh ! Regardez ! C'est un portail ! Elle est magique ! Retour à Magic Tears ! Euh... Où est-ce qu'on est, Lady ? Je suis déjà venue ici ! Moi aussi ! Cet endroit me dit quelque chose, mais... Il était... Il était plus coloré dans mes souvenirs ! C'est comme dans mon cauchemar ! Voilà pourquoi la Jelly nous a appelés à l'aide ! Hé ! C'était ma maison ! Waouh ! Et ici, c'était la mienne ! On faisait tellement de choses quand on était bébés ! On peut s'en aller, maintenant ? Je m'ennuie à mourir ! Oui, c'est vrai, on vivait ici quand on était bébés, et alors ? On a grandi, on n'est plus des bébés, alors partons ! T'as raison, Crystal ! Cet endroit n'est plus comme avant, c'est pareil pour nous ! Je remarque à quel point nous avons tous changé ! Essayons de retrouver Connie et les autres et rentrons au campus ! Oui, et rentrons surtout qu'on était premières au jeu ! Enfin, premières ou deuxièmes, je sais plus ! Hein ? Regardez ! Sur le sol ! Il nous suffit de suivre les cacahuètes de Connie ! Dépêchons-nous ! Connie ! Connie ! Connie ! Connie ! Connie, on est là ! Je rêve pas, c'est bien toi ! Loulou ! Nila ! Oh, Snowy ! Oh, si tu savais comme tu m'as manqué, Snowy ! Je me souviens de tout, maintenant ! Avant, on habitait à Magic Tears ! Ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas vue ! J'habitais près d'ici, dans un magnifique igloo entouré de neige ! N'est-ce pas, Snowy ? Wow ! Je faisais du snowboard ! J'en fais toujours, d'ailleurs ! Moi, j'habitais dans la baie toutifruti ! On devrait y passer plus tard et se prendre un Cry Juice ! Oui ! Ils étaient délicieux, je m'en rappelle vraiment bien ! Et on était toutes de vrais amies ! Oh ! Un jour, Stella avait embrassé Narvi ! Oui, t'as raison, Diana ! Oh, allez ! Personne ne se souvient de ça ! Oh, c'est trop gentil ! Un collier, pour moi ? Pas de dispute ! C'est rien, Loulou ! C'est l'intention qui compte ! Tu sais, Lady, ces moments m'ont bien manqué ! À moi aussi ! Rime, je ne suis pas une crème glacée, alors arrête de me lécher comme ça ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que le monde Magic Tears retrouve ces couleurs ? C'est impossible ! Oh non ! Il n'y a plus de réseau ! Qu'est-ce que je vais devenir sans mon téléphone ? Daisy, tu as dit que tu en avais assez de recevoir autant d'appels et que tu voulais te déconnecter ! Oui, c'est vrai ! Je voulais me déconnecter, mais pas à ce point ! Je dois gérer tellement de choses hyper importantes ! Oh ! Je suis d'avis qu'on rentre au campus et qu'on essaie de gagner le prix spécial ! C'est nous qui allons gagner ! Je te signale qu'on a un drapeau de plus que vous ! Seulement un ? Ne crie pas victoire trop tôt ! J'adorerais retourner à la baie tout effroutis, mais peut-être qu'on devrait retourner au campus, sinon on remportera pas le prix ! Mais on peut pas s'en mâler ! Il faut qu'on aide ce lieu à retrouver ses couleurs ! On s'en fiche de ce défi ennuyeux ! Le monde de Magic Tears a besoin de nous ! Mais on n'est plus des bébés maintenant, je te rappelle ! Alors je propose que nous réglions ceci en adultes ! On a qu'à voter ! D'accord ? Ok, faisons ça ! Bonne idée ! Que celles qui veulent partir, lèvent la main ! Une, deux, euh... cinq... Que celles qui veulent rester ici, lèvent la main ! Une, deux, quatre... Et Lala alors ? Euh... je sais pas trop... Lala, sans vouloir te mettre la pression, ton choix va être décisif ! Tu as envie qu'on reste ici ? Ou t'as envie qu'on retourne au campus pour essayer de gagner le prix ? Bon... il faut bien dire que nous sommes adultes maintenant ! Et je n'ai pas du tout envie de me faire envoyer du campus, et je suis sûre que le quitter est un motif de renvoi ! Ça fait six votes contre quatre ! C'est décidé où on rentre au campus ! Mais... je veux rester ici ! Le résultat du vote ne me plaît pas ! C'est pourtant juste ! Et en plus, on pourra peut-être même revenir ici plus tard ! C'est... euh... c'était quoi ça ? Rime ? Où est-ce qu'elles sont toutes allées ? Je trouve ça très étrange ! Ne vous inquiétez pas, ce n'est que le vent ! Allez les filles, rentrons au campus ! Non, c'est pas le vent ! Ce rire... c'est celui de mon cauchemar ! Cœur ailé ! Je te prie de m'emmener de l'autre côté ! Attendez-moi ! Mais... Oh non ! On n'est pas au campus ! Qu'est-ce qu'on va faire pour partir d'ici ? Je me rappelle qu'il y avait une longue vue ! Je suis sûre qu'on pourra trouver un autre portail de là-bas ! Alors on route ! Il n'y a pas assez de place pour nous toutes ! Oh non ! Tous les mondes semblent décolorés ! C'est vrai ? Laisse-moi voir ! La baie touti-fouti aussi ! C'est une catastrophe ! Il faut faire quelque chose ! Non, il faut qu'on rentre avant que ces phénomènes nous touchent aussi ! Et comment est-ce que tu veux partir d'ici, petit génie ? Oh arrêtez ! Calmez-vous ! Vous voulez toucher ma pierre qui transforme l'énergie négative en énergie positive ? Voyons s'il reste un portail quelque part ! Laisse-moi d'abord regarder s'il reste encore des parties du monde colorées ! Pourquoi tu m'as poussée ? C'est toi qui m'as poussée ! Si t'es pas moi, pas moi non plus ! Arrête de tirer sur la longue vue ! Je fais rien ! Bien sûr que si ! Oh ! C'est la forêt de Barbapapa là-bas ! Jenna ! Non ! Dépêchons-nous, il faut l'aider ! Mais... Comment ? Mais bien sûr ! Les fantaisies ont des pouvoirs ! Ça veut dire que je peux donc transformer toutes les choses en crème glacée ! Tiens Phoebe ! Envoie-la une rien que pour toi ! Envoie-la une pour Jenna ! Waouh ! C'est quoi tout ça ? Il y a tellement de choses ! Oh ! Merci Snowy ! Oh ! Fée ! Je pensais que j'avais perdu toutes ces pierres ! Elles sont trop cool ! Waouh ! C'est un fossile qui vient de la montagne fantaisie ! Merci Betty ! Elles ont l'air délicieuses ! Je me demande à quoi ressemble ma baie touti-frouti maintenant ! Oh super Loulou ! C'est exactement ce qu'il me fallait ! Vous vous souvenez de la larme magique ? C'était la meilleure chose au monde ! Pour moi la meilleure larme est celle de la baie touti-frouti ! Avec ses coquines de jellies ! Oh ! Elle me manque tellement ! Elles étaient toujours joyeuses ! Oui c'est vrai ! Mais celles qu'on a rencontrées dans la forêt avaient l'air très inquiètes ! C'est à cause d'elles qu'on est ici ! Avec elles on se sentait toujours bien ! Ce monde était spécial ! Tout était magnifique et sentait incroyablement bon ! Comment j'ai pu oublier ça ? On était des supers amis ! Les meilleurs amis du monde ! Henri, tu sais que tu me chatouilles petite canaille ! Les choses ne se sont peut-être pas passées comme je le voulais ! Mais vous ne me vaincrez jamais ! Ça fait longtemps que j'ai pas vu les filles ! Tu crois qu'elles nous jouent un tour ? À suivre ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Trois-tu-là ? Déjà les deux records ! P.S.S.S.S ! Meilleurs amis pour la vie ! Je passe un super moment avec vous, vous savez les filles ! Moi aussi je m'amuse ! Mais il est temps de rentrer au campus, en restant ici on donne l'avantage aux garçons ! Les garçons, tu dis ? Plus particulièrement Narvie, non ? Tous les garçons, Cristal. Et si on se rendait dans tous les mondes de Magic Tears ? Peut-être qu'on pourra découvrir ce qui se passe. Je n'ai pas envie de marcher. Mes pieds de superstars ne peuvent plus faire un pas de plus. Non mais franchement, elle vit dans quel monde, Daisy ? Hé, on a gagné le vote. Tu sais bien qu'il faut absolument rentrer au campus au plus vite si on veut éviter d'avoir de gros ennuis. Dreamy, regarde autour de toi. Tu ne vois pas que quelque chose ne va pas ? Tout semble avoir perdu sa couleur. On ne peut pas ignorer qu'il se passe quelque chose de grave dans le monde. On ne retournera pas au campus avant d'avoir réglé le problème. Tu as raison. Bien parlé. Mais je vous rappelle qu'on n'a pas voté pour ça. Ça recommence. C'est le rire de mon cauchemar. De quel cauchemar est-ce que tu parles ? J'ai fait un cauchemar. Et dedans, il y avait ce rire. Il résonnait partout. Il vaut mieux peut-être pas découvrir ce... ce que c'est. On rentre maintenant ? Si on trouve la boule de cristal de ma cousine Tina, je pourrais tenter de découvrir ce qui se passe et trouver un moyen de partir d'ici. Oui ! On y va. En route pour chez Tina. Allons chercher la boule de cristal. Allez-y ! Bonne question des étudiants avec nous. C'est trop génial de voler. Qu'est-ce que je m'amuse. Allez, commençons la recherche. Regardez. J'ai trouvé une tétine en diamant. Quand on était bébés, on pouvait passer des journées entières à en chercher. Ça ferait un très joli pendentif. Hé ! Je préférais le nœud papillon. Il était parfait avec le haut de forme. Je l'ai trouvé. Attrape, Phoebe ! Boule de cristal magique, montre-moi ce qui dans ce pays va de travers, même si pour ça, je dois mettre la tête à l'envers. Je crois que tu vas devoir faire le poirier, Phoebe. T'as raison. Je vois quelque chose. C'est une pomme géante. Une pomme ? Où est-ce qu'il y en a ici ? À la baie Touti-Fruti. En avant ! C'est pas roux déjà. C'est Nila. Suivons-la. Waouh ! Je me souvenais pas que Touti-Fruti était tellement... tellement... Dégoutante. Déprimante. C'est vraiment horrible. Regarde, Jenna. Il y a plein de Jellies partout. Elles ont l'air si tristes. J'essaye de m'approcher un peu d'elles, d'accord ? Descends-moi encore plus. Et... Pas autant. Ne descends pas autant. Jenna, tu pourrais aller moins vite. Oh, je suis désolée, Daisy. Park, cet endroit est vraiment dégoûtant. Regarde, c'était peut-être une pomme avant. C'est impossible de trouver quoi que ce soit ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'est le lac des framboises ? Mais il est tout pourri. Tu te souviens de la fois où on avait dû sauver Mel ? On avait bu presque tout le lac. C'était tellement bon. Pas comme un... Et est-ce que vous vous souvenez du jour où les Jellies s'étaient faufilés dans l'usite ? Oui, je m'en souviens. C'était la cata. Mais qu'est-ce qu'on s'était amusé à réparer les dégâts ensemble ? Autant d'amitié, ça me donne la nausée. Je vais vous faire passer l'envie de rire. Peut-être que je me suis un peu comportée comme une diva. Je suis vraiment désolée. On est amie. Je veux bien être ton amie, mais je voudrais d'abord t'emmener à la plage pour que tu puisses te laver. D'ac ! Il faut qu'on trouve la pomme qu'on a vue dans la boule de cristal de Tina. Oh, j'en peux plus, les filles. J'abandonne. Ta pomme ! Attends ! Pitié ! Où est Jenna ? Elle doit voler à sa rescousse ! Il n'y a pas de temps à perdre. Formons tout de suite une chaîne humaine. Vite ! Encore un tout petit effort ! On se tient toutes fortes et on y va. Allez, les filles, tenez bon, surtout ! J'ai... Oh non, la branche ! À trois ! Un, deux, trois... C'est bon, je l'ai ! Non ! Je te remercie d'avoir sauvé Rin, Jenna. Je suis soulagée que tu n'es rien. Merci à vous, les filles. Vous n'avez rien. Regardez ! On a un collier ! Il y en a toutes le même ! Waouh, je lève ça ! Ils sont trop cool ! Meilleurs amis pour la vie ! Ça, c'est la bête tutti-frutti que je connais. Les couleurs sont revenus et ça sent un nouveau boue. Tuti-trutti ! Tuti-trutti ! Qu'est-ce que tu veux, toi ? Hop, 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 bidon ! Je vois, on va enfin pouvoir rentrer au campus ! Mais oui, il fallait juste redevenir amis et unir nos forces. Comme quand on était bébés ! Meilleur d'avis pour la vie ! Mais je ne sais quand même toujours pas d'où vient ce rire mystérieux. Ça n'a plus d'importance. La couleur est revenue et on va enfin pouvoir rentrer. Mon grand, qu'est-ce que tu vas me manquer ? On s'en va pour continuer à grandir. On ne peut pas rester des bébés toutes nos vies. Mais on se reverra, Snowy. Venez, il faut gagner le jeu et remporter les plus spéciales. Mais avant de quitter ce lieu, un dernier vol. Au revoir ! Tu me préviens s'il se passe quoi que ce soit, d'accord ? J'aimerais tellement que tu puisses m'accompagner. Je n'ai pas dit mon dernier mot. C'était... Non, c'était rien du tout. Au revoir, Vim. Tu vas me manquer. Je vais faire de ce campus un endroit sombre et morose. Vim ? Vim ? Wow, tu es magnifique. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Dreamy, dépêche-toi, allez. Sinon, les garçons vont gagner. Si quelqu'un découvre que tu es ici, tu devras retourner d'où tu viens. Va te cacher, Vim. Il le faut. Dépêchez-vous, vous êtes en retard. Mais ne courez pas. Un, deux et trois. Nous avons nos vainqueurs. Le prix spécial est pour vous, les garçons. Oh, on était si près du but. On n'avait qu'un seul drapeau, Jenna. Ce n'est pas grave, on s'est toutes retrouvées, non ? Oui, oui, on est les meilleures. Nous avons pensé à un prix de consolation. Voici quelques marts de gâteau. Un coffret de maquillage, c'est ça le prix spécial ? Moi, je trouve ça cool. Moi pas. Hé, c'est notre prix, Jacques. Ah oui ? Alors, tiens, prends soigne pas. Ça va ? J'aime cet endroit. Je vais mettre à mal leur amitié. Je vais mettre à mal leur amitié. La plus énorme blague. Regardez ce que j'ai trouvé dans la rivière hier. Et ce n'est pas la première fois. Elle doit faire beaucoup plus attention. C'est ça. Le plastique est très mauvais pour les rivières. On ne peut pas accepter qu'elles salissent et qu'elles polluent. Allons donner une bonne leçon aux bébés de la vallée. Peignons l'eau avec des couleurs. On n'exagère pas un peu. Mais juste un tout petit peu, alors... Montons et regardons leurs réactions à travers la langue vue. D'accord. Mais une petite blague. Ça va aller ! Trop repos ! On a gagné ! Bouge et admire ! Les miens sont mieux ! À mon tour ! Prête pour ma nouvelle invention ? La pierre volante ! Attention ! Non ! Qu'est-ce que tu as fait, Missy ? Rien du tout. Et pourquoi l'eau est telle violette ? Et les bulles des maisons sont violettes. Bon, ok. Allons voir la fontaine de jeûne. Hashtag violet. Hashtag eau. De l'eau qui a le goût de la glace ? Quelque chose ne va pas dans notre monde. On doit demander de l'aide aux fantaisies. Car, hé, je veux passer de l'autre côté. Un petit pas par ici. Un petit pas par là. Et le portail fantaisie sourira. Mais où sont-elles passées ? Laisse-moi regarder. Là, là et là. Pauvre Katie. Et regarde ! Elle a l'air perdue. J'adore notre blague de Colorello. Ce sont les fantaisies. Elles ont coloré l'eau. Et elles nous observent à travers la longue vue. Elles rient de nous. Quelles vénardes. Elles se moquent de nous. On va se venger. Salut ! Connie fait des petits gâteaux. Venez dans la vallée. J'en veux ! Hé, garde-toi un pour moi. Je ne peux pas voler. Où allez-vous ? Cupcake, c'est Connie. Maintenant, à nous de regarder. On verra bien qui rira la dernière. Ouah ! Elle vient de tomber dans le premier piège. Voyons voir. Je suis sûre qu'elle dit. Ah, le orange me va bien. Ça va avec la couleur de mes yeux. Elles sont tombées dans le deuxième piège. Bien sûr. Même si je préfère ressembler à une baie sauvage. Oh ! Elles nous ont démasquées. Écoutez, ça suffit. Vous nous avez tachés de couleurs. Et vous, vous avez coloré notre eau. C'est juste une blague. La couleur va disparaître. C'était juste pour vous donner une leçon. L'autre jour, on a trouvé une bouteille en plastique dans la rivière. Et ce n'est pas bien. Notre eau est importante pour notre monde. Nous en sommes toutes responsables. Elle nous est indispensable. Eh bien, c'était une très mauvaise blague. Et on n'a pas jeté cette bouteille. Eh bien, quelqu'un l'a jetée. Oh ! Encore la bouteille ? On a dit non. J'ai dit oui. Hé ! C'est ma bouteille. Merci de l'avoir retrouvée. Le vent l'a emporté l'autre jour. Au fait, qu'est-ce que vous fêtez ? Qu'est-ce qu'on est en train de fêter ? La journée des couleurs ! Ok, ok, désolé. Pour être honnête, on a un peu exagéré. Mais au final, la blague a eu un drôle d'effet. Fantasie, magie, me tire ! Waouh ! Waouh ! Oh ! Oh ! Trop beau ! Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé ? La tière de Tina. Tina ! C'est la fête du quartier, elle est ! Ton invitation sera acceptée. Mais mes fesses ont été touchées. J'ai besoin d'un grand service. Peux-tu me prêter ta tière ? J'ai besoin de quelque chose de spectaculaire. S'il te plaît ! Ok, je vais te prêter ma tière. Mais arrête ça, j'en ai marre. Tous les bébés seront surpris par mon look cette année. Mais attention ! Tu ne peux pas perdre la tière sous aucune raison. Ne t'inquiète pas, je vais en prendre soin. Waouh ! C'est un énorme ananas ! Aimez-vous ma couronne tropicale ? N'y pense même pas. Je l'ai empruntée au Fantasie. Ça vient d'un bois spécial. Je serai encore plus belle que Candy. Je ne pense pas, non ? Je peux l'apporter pour une photo ? Et je peux l'apporter pour voir si je peux deviner le futur ? J'aimerais voir si cela me va bien. Non, non et non. Je dois en prendre soin. C'est très précieux. On se voit demain à ma fête. C'est la fête de tout le monde. Repasse-toi bien, ma belle tière. On va être géniales demain. C'est le grand jour ! Oh non ! La tière ! Oh non ! La tière était là. Je te le promets. En sécurité. C'est vrai, Tina. Je te donne ma parole. Sans la tière, la boule ne peut pas fonctionner. Tina ne peut plus faire de rime. Non, je n'ai plus de pouvoir sans la tière. Qui l'a prise ? Rendez-la moi. Vous étiez jalouse parce que j'avais la tière. Camus, Tina et moi avons besoin de ton aide. Tu étais en voyage, alors on est sûr que ce n'est pas toi. Hé ! Ne m'accuses pas ! Je faisais du patin avec les fantaisies. Parfait. Tous les bébés du quartier ailé sont des suspects. Sauf Patty. Veuillez quitter la scène du vol, s'il vous plaît. Qui a bien pu faire ça ? Ne me regarde pas. Tina, tu vas m'aider. Tout d'abord, on doit inspecter la scène du vol. Une paire de lunettes, un lacet, un chargeur. Ha ha ! Qu'est-ce que c'est ? C'est ta candy ! Hmm... Essayons la poudre à empreinte digitale. Et bien, j'ai trois suspects. Voyons voir. Nous avons trois bébés qui ont de bonnes raisons de voler la tière. Et je peux la porter pour voir si je peux deviner le futur ? Toi, puisque Candy ne te l'a pas donné. Alors, tu as décidé de la prendre. Je... je ne l'ai pas volée ! Comment se fait-il que tes lunettes de soleil soient sur la scène du vol ? Eh bien, oui. J'ai pris la tière, mais... Je voulais juste l'essayer. C'était difficile d'ouvrir le coffre. Hmm... Oh ! Ha 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 ! Et quand je l'ai essayé, j'ai réalisé que ça ne m'allait pas. Alors, je l'ai remis à sa place. Alors, c'était Léna. Voilà pourquoi on a trouvé ton chargeur. Ce n'était pas moi. Quand je suis arrivée, le coffre était déjà ouvert. Et j'ai juste pris des photos pour mes followers. Hein ? Ha 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 ! Puis je l'ai laissé. Le seul bébé qui a pu le voler est... J'aimerais voir si cela me va bien. Sacha ! Ah ! J'ai déjà ma couronne ananas. Oh ! Ouh ! Alors, comment se fait-il qu'on ait trouvé ça sur la scène du vol ? Hein ? Euh... Je l'utilise pour les cadeaux. Tout le monde peut en avoir un. Bien sûr. Alors, pourquoi tu es si nerveuse ? Non, ce n'est pas vrai. Ma couronne ! Ne fuis pas ! Attrapons-la ! Je courais juste pour sauver ma couronne ananas. Mais ici ! Mathia ! Viens ici ! J'ai compris, ce sont des empreintes d'animaux. Oups ! Comment ai-je pu rater ça ? Je suis désolée, Sacha. Tu n'aurais jamais pu faire quelque chose comme ça. Ce n'est rien. Finalement, ce n'est pas Candy qui nous a fait une surprise, mais son animal ! Magic Kill ! Wow ! Fantastique ! C'est génial ! Vive la fête du quartier Elé ! Cette folle confusion a bouleversé notre quotidien. Merci. Tout est bien qui finit bien. Baby Nut ! Le bébé de l'espace ! Et c'est comme ça qu'on a sauvé la montagne fantasy de la super météorite géante ! Wow ! Est-ce que je vous ai déjà dit comment les météorites étaient créées ? Il y a un conte incroyable sur Fantasy Jumper. Un fantasy qui a déjà touché une étoile ! Au fait, est-ce que vous savez combien il y a d'étoiles ? Et savez-vous comment elle a réussi à toucher l'étoile ? Elle a sauté si haut que... Hier, j'ai découvert la planète des larmes. Wandi, arrête ! On veut seulement des histoires intéressantes ! Un Baby Nut a atterri sur cette planète et n'a jamais pu revenir. Et il pleure toujours là-bas. Vraiment ? Est-ce que c'est vrai ? Bien sûr que c'est vrai ! Le Baby Nut était un bébé qui a voyagé dans les étoiles il y a longtemps. Et il y est resté. Pourquoi ? Parce que le Baby Nut ne savait pas comment revenir. Quoi ? Et le Baby Nut est toujours là-bas ? Tout seul ? Oh, c'est vraiment triste. Je n'arrête pas de penser à Baby Nut. Perdu dans l'espace, sans personne. Comment cela a-t-il pu nous arriver ? Notre mission est de surveiller, de protéger. On doit sauver le Baby Nut. Oui, allons dans l'espace. J'ai trop hâte ! La planète des larmes. C'est parti ! Youpi ! Est-ce que ça va ? On ne peut pas aller par là. Il fait très froid là-haut. Et vos ailes ne peuvent pas le supporter. Je dois juste passer d'un nuage de glace à l'autre. Aïe ! Qu'est-ce que vous faites ? On essaye d'aller dans l'espace pour sauver le Baby Nut. Quel bébé ? Oh oui ! Le Baby Nut. Sautant aussi haut que Fantasy Jumper. Allons dans l'espace ! Alors, vous allez dans l'espace ? Oui ! Vous allez avoir besoin d'un talkie-walkie. Youpi ! Mais que dois-je faire ? L'histoire du Baby Nut n'est pas vraie. Mais je ne peux pas leur dire. Sinon, elles vont me détester. Je voulais juste attirer leur attention. Wong-D a inventé des histoires. Et grâce au talkie-walkie de Missy, tout a fini par se savoir. Vraiment ? Alors, on va lui montrer le Baby Nut. Maintenant, les bébés vont lui donner une bonne leçon. Et je vais manger du saucisson. Oh ! C'est tellement lourd ! La prochaine fois, on ira chez toi. Mais qu'est-ce qui se passe ? Regarde ! Et tu verras ! Ce n'est pas possible ! La planète des larmes ! N'est-ce pas la planète où était le bébé perdu ? Quel bébé ? Oh oui, bien sûr ! Le Baby Nut ! Eh bien, Jenna et Jay-Z sont allés là-bas. Mais comment ? En sautant ! Je les ai eus avec le talkie. Salut, Fantasy ! Est-ce que ça va ? Non ! On ne peut pas revenir ! Alain, venez nous aider ! Oh ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Elle voulait sauver le Baby Nut. Et maintenant, elles sont bloquées là-bas. Oh non ! Ne vous inquiétez pas ! Je vais vous sauver ! Winnie, vite ! Mon vaisseau ! Ne vous inquiétez pas ! Je vais m'en occuper. Ah ! Quoi ? Je suis arrivée ! Jenna ! Jay-Z ! Où êtes-vous ? Le Baby Nut ? Mais c'est moi qui ai inventé toute cette histoire ! Baby Nut ! Je t'ai enfin trouvé ! Hein ? Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Et comment êtes-vous venus ? On t'a bien eu ! On sait que le Baby Nut n'existe pas. On t'a entendu parler d'un talkie-walkie. Tu as raison. Je voulais juste vous raconter une histoire intéressante. Je suis désolée. Et tu l'as fait, mais... Ce n'est pas bien de mentir. Mais tu n'as pas hésité une seconde à venir nous sauver. Tu es une super amie ! Maintenant, tu as une superbe histoire à raconter ! Magic Kill ! Wow ! Génial ! Entre amis, pas de place pour les menteuses. Être honnête, c'est être courageuse. Alors ? Le Baby Nut existe vraiment ? Le chapitre est maintenant fini. Et Pangee n'a pas suivi. Hé 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ne prends pas l'horoscope à ce point au sérieux Bonjour les futurs talents Vous êtes prêts à suivre des cours passionnants ? Pas de téléphone, pas de fête sur le campus C'est strictement interdit Mais oui, je vais organiser une fête hors du commun Pour regagner ma popularité Ce soir, c'est la fête ! Super, une fête ! Tous les étudiants du campus vont m'adorer Salut Daisy Salut Daisy Salut Hé, chat, toi aussi tu viens à la fête ? Euh, cette fête-là ? Ça va pas être possible J'ai prévu de faire quelque chose de plus important J'ai l'intention de proposer à Daisy D'aller manger une glace avec moi J'avais pensé qu'on pourrait y aller à nous trois Puis tu trouverais une excuse pour t'en aller Et nous laisser seuls tous les deux Oh ben, le truc c'est que je préfère aller à la fête Salut Daisy T'aurais envie d'aller manger une glace avec moi ? Daisy, j'ai besoin que tu viennes chanter à ma fête ce soir Mais, qui pourrait bien avoir envie d'aller à cette soirée barbante quand on a l'occasion ? Barbante ? Ma soirée ? Ne t'inquiète pas, Lady Tu peux compter sur moi Suivez-moi, il faut annoncer la nouvelle à tout le monde Et vous deux ne pensez même pas à vous pointer Euh, attendez Ce que je voulais dire, c'est euh... Oh, je voulais y aller, moi Une soirée, j'ai bien entendu Mon heure est arrivé Je vais m'assurer que cette petite fête vire à la catastrophe Le mal va enfin gagner Il est l'heure de dormir Et n'oubliez pas, pas de fête sur le campus Elles sont interdites, Fab Je vais m'asseoir sur cette chaise et surveiller Allez, Jacques Peut-être que si tu t'excuses, elles nous laisseront venir à la fête Qu'est-ce que vous faites ici ? Ce n'est qu'une soirée barbante Euh, Jacques voulait te dire quelque chose Hein, Jacques ? Ouais, c'est vrai que c'est une soirée barbante Mais... Daisy s'y trouve, alors... Barbante ? Je crois juste que t'es jaloux parce que ma fête est super géniale En vrai, il voulait te présenter ses excuses Je vois Eh ben, tant que Jacques ne s'est pas excusé Il ne sera pas invité à ma soirée Jaloux, moi ! On va organiser notre propre soirée Et elle sera beaucoup mieux que la tienne Et... euh... C'est ce qu'on verra Qu'est-ce qu'il a, Jacques ? Oh, rien du tout Prête à vous amuser ? Oui ! Un appareil photo ? Je peux l'avoir ? Bien sûr ! J'ai aussi pris ma boîte de farcés à trappe Daisy, je peux te prendre en photo On dirait que les garçons font une super soirée Et si on allait voir ? Hors de question ! Aucune soirée ne peut être plus amusante que la mienne Connie, tu peux augmenter le son Que la fête commence ! Ils ont l'air si bons, Connie Je sais pas si je devrais essayer ce bio chocolat ou si bien la fraise Oh, si, si ! Je crois que je vais devoir animer cette fête Quistiti ! Quistiti ! Linceau ! Faisons la fête, les filles ! Chantons ! Il faut que la fête continue ! Quoi ? Trimi, regarde maintenant ! C'est pas moi, je suis sûre que c'est Cristal qui nous a joué un mauvais tour Moi ? Ne vous disputez pas, ce n'est pas grave On s'amusait super bien la soirée mais il a fallu que tu fiches tout par terre Puisque je te dis que c'est pas moi Oui, c'est ça Arrêtez les filles, vous êtes en train de tout gâcher T'es en train de me traiter de menteuse ? T'es bien ! Bon ben je vais à l'autre soirée moi Cristal ! Non ! C'est génial ! Tu vas voir, ils vont bientôt venir Utilisons cette lampe de poche pour créer une ambiance disco Qu'est-ce qui se passe ? Fais quelque chose ! Ok, c'est bon, tu calmes On peut enfin aller à la fête maintenant ? Oh, Narvi, une lumière ! Peut-être que c'est Daisy, suis-moi Ah, te voilà Drimi Allez, ne sois pas fâchée, tu veux ? Je suis sûre que Cristal voulait simplement faire monter l'ambiance Regarde On dirait que quelqu'un a placé un gâteau dans la trompette Mais alors, Cristal n'a rien fait de mal ? Il faut que je la retrouve Cristal, je suis désolée Je sais maintenant que ce n'était pas toi Quelqu'un a mis un gâteau dans la trompette Quelqu'un a fait ça ? Il faut qu'on prévienne les autres Pourquoi est-ce que tout s'est arrêté ? Je me sens si faible Qu'est-ce qui me tourne par haut ? Ah, mais oui, je vais réveiller Miss Collect Et elle renverra tous ceux qui sont présents à cette soirée Et toi ? Qui que tu sois, tu as peut-être réussi à gâcher notre soirée Mais tu ne gâcheras jamais notre amitié Peu importe la situation, nous serons toujours Daisy Cette lumière ! Non ! Je reviendrai, vous pouvez me croire ! Euh, une de vous peut me dire ce qui s'est passé Et qui c'est cette femme en vrai ? Je crois que quand on a uni nos forces La puissance de notre amitié a activé le pouvoir de nos colliers Quoi ? Je ne me suis pas endormie Je ne me suis pas endormie Qu'est-ce que vous faites ici ? Nous vous avons juste apporté un oreiller pour que vous soyez mieux installés sur la chaise Oh, comme c'est gentil Oh, wow, regarde-toi ! On dirait que tu t'amuses quand même bien après tout Oh, oui, c'est bon, j'avoue, tu as raison Ta soirée est géniale ! Oh, regarde ça ! Ma fête a été un franc succès Niveau de popularité, 100% c'est super ! Dis, Chac, tu voudrais qu'on aille manger une glace tous les deux ? Oups ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tous les ingrédients sont bio C'est bon, hein ? Je t'en apporterai d'autres Non, Rime ! Tu sais que tu ne peux pas venir On ne doit pas te voir ici Sinon, Miss Collect te renverra du campus Dès que je le pourrai, je t'apporterai d'autres gâteaux Il se fait tard À demain, Rime ! Miam ! Gâteaux ! Tout est foutu ! Trop bon ! Bonjour à tous ! Demain, c'est jour de visite ! Il faut que tout soit parfait ! La nourriture que j'ai préparée pour les visiteurs est incroyable ! N'oubliez pas que la nourriture doit rester au frais Dans le réfrigérateur de la cafétéria Et le plus important Vérifiez que le réfrigérateur est toujours à la bonne température Et que la nourriture est conservée bien au frais pour nos invités 3, 2, 1 Mangez ça ! Pour être fort Et surtout, n'oubliez pas de faire bouger votre corps Salut les filles ! Vous savez où sont les pommes ? Ça fait des jours que je n'en vois plus C'est vrai ! Et il n'y a pas que les pommes qui manquent J'ai fait des fournées de cupcakes Et je remarquais que quelques-uns avaient disparu Moi j'ai l'impression que quelqu'un avec des cheveux de plusieurs couleurs M'espionne à la fenêtre depuis quelques jours Daisy, comment veux-tu que quelqu'un t'espionne ? Franchement ! Je ne sais pas, mais je vois souvent de l'ombre à la fenêtre Un de tes fans ? Alors comme ça, tu caches des choses à tes amis ? Je crois que je vais bien m'amuser Je vais faire en sorte que ce cheval soit renvoyé du campus Et que tu le sois toi aussi Quoi ? Mes cupcakes ont tous disparu ! Est-ce que vous auriez vu mes fraises par hasard ? Et où sont passées mes pommes ? Il y a quelqu'un qui nous vole des choses ! Allez les filles, moi j'ai plutôt l'impression que... Il faut coincer le voleur Il est grand temps de découvrir qui est le voleur On va former trois groupes L'équipe A va aller voir du côté des food trucks L'équipe B va se rendre dans les chambres Et l'équipe C... C'est nous ! La nourriture est entre de bonnes mains Yeah ! Ok, mais ne faites pas tout foirer Les garçons, je... Il... Il faut que j'y aille maintenant Je vais aller tendre des pièges pour le voleur Rime ? Rime ! Oh mon pauvre Rime Il faut absolument que tu caches Il cherche celui qui a volé la nourriture Et ils se trouveront Équipe A, suivez-moi Le voleur doit se cacher quelque part Équipe B, je suis sûre qu'on va trouver le voleur par là Je suis désolée, ce ne restera ici que quelque temps Je vais poser des tronions de pommes sur le sol Pour créer un chemin qu'elles vont suivre Et les mettre sur la mauvaise piste Ensuite on te cherchera une bonne cachette Où elles ne te trouveront pas Venez les filles Je suis sûre que le voleur n'est pas loin Oh non, elles sont déjà là Eh, regardez Des tronions de pommes Suivez-moi Le voleur doit être à l'intérieur En avant Ils ne me trouveront jamais ici C'est ce que tu crois ? Qu'est-ce qu'il fait sombre ici ? Regardez, la piste mène là-dedans Le voleur doit s'y trouver Quoi ? Là-dedans ? C'est interdit Stella On ne peut pas entrer là-dedans Le voleur est sûrement à l'intérieur Allez, tout ensemble Aidez-moi Oh non, elle veut entrer Je dois faire quelque chose Vous savez, les filles Brimi ? Et l'obscurité fut Oh super, il n'y a plus de lumière Brimi, c'est toi la voleuse ? C'est toi qui as volé les pommes ? Et mes cookies, c'est toi aussi ? Non, écoutez, c'était pas moi Je vais tout expliquer Une petite minute S'il n'y a plus de lumière Ça veut donc aussi dire que... Le frigo ne fonctionne plus ! La nourriture pour les visiteurs La catastrophe les filles Calmez-vous, les filles Je vais analyser la situation Le générateur, il n'est pas cassé Il était juste débranché Ouais, on a réussi ! Mais comment est-ce qu'on peut soulever le générateur ? C'est une très bonne question Comment ? Rien ? C'est bien toi ? Qu'est-ce que tu as grandi ? Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Voilà pourquoi j'ai pris les pommes Pour les donner à Rime Mais je ne sais pas où est passé le reste Ne m'en voulez pas Mais pourquoi tu ne nous as rien dit pour Rime ? Je pensais que vous voudriez qu'il retourne à Magic Tears Alors j'ai essayé de vous le cacher Mais Dreamy, Rime est génial Il n'y a aucun mal à ce que vous soyez ensemble tous les deux C'est vrai ça ? Bien sûr que oui ! Vous êtes les meilleurs Allez Rime, soulève le générateur Super ! Ouais ! Il a joué Rime ! On va réussir ! Le mal va régner sur le campus et vous ne pourrez rien y faire Encore toi ? Ce n'est pas ce cheval qui gâchera mes plans ! C'est une licorne ! La plus forte de toutes ! La plus belle des licornes ! Et il a l'appétit feroce ! Rime va rester avec nous ! Parce qu'il est notre ami ! Le pouvoir de l'appliquer ! Je suis persuadée que c'est cette Shadow qui a volé toutes nos affaires On est désolée, Rime C'est rien, ne vous inquiétez pas Mais n'oublie jamais qu'il faut toujours bien le cacher Miss Collect ne doit pas savoir qu'il est sur le campus La nourriture pour les visiteurs ! Franchement, tout était bon La nourriture est en sécurité Bien gardée dans nos ventres Regarde, le frigo est cassé Tu crois qu'on va avoir des ennuis parce qu'on a tout mangé ? Non ! Votre attention, chers étudiants J'espère que tout est prêt Parce que les visiteurs arrivent dans 15 minutes Oh non ! Écoute maintenant les contes de ta série préférée Sous-titrage Société Radio-Canada Good night, Connie ! La soirée pyjama Vous voulez venir à ma soirée pyjama ? Bien sûr ! Soirée pyjama ? Je viens ! Je suis partante ! Je ne manquerai ça pour rien au monde ! Je viens aussi ! Je serai là ! Super ! Apportez vos meilleurs pyjamas ! Je porterai mon pyjama préféré ! C'est parti ! Ah 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 ! Attendez ! Lali, tu peux mettre les guirlandes Leni, tu vas préparer la séance photo, ok ? Lulu, tu feras des colliers pour tout le monde en cadeau de bienvenue Cutie ! Tu seras en charge des gâteaux ! Dès que tu auras fini de vérifier si les oreillers sont assez mous pour la bataille d'oreille Je pense que c'est bon ! Hein ? En attendant, je vais aller chercher Sacha pour lui demander si elle veut venir à la soirée Sacha ? Tu es invitée à ma soirée pyjama ! Je porterai mon pyjama préféré ! Je dois repeindre toute la maison ! Si je finis tout, je vous rejoindrai ! Super ! A toute ! Non ! Ne passe pas sous l'échelle ! Ça porte malheur ! Hum ! Bah ! Je ne suis pas superstitieuse ! Tu vois ? Il ne se passe rien ! Oh ! Et encore ! Oh ! Et regarde ! N'importe quoi ! J'espère que ta soirée ne sera pas gâchée ! Oui, bien sûr ! Juste parce que je suis passée sous l'échelle ! Ça ne gâchera pas ma soirée ! Waouh ! Trop cool ! Tout est magnifique ! Oh non ! Quel désastre ! Ça va aller ! On a le temps de régler ça avant l'arrivée des autres ! Surprise ! On est venu un peu plus tôt ! On avait trop hâte ! On peut voir ton pyjama, s'il te plaît ? Maintenant, je vais le mettre ! Je vais vous surprendre ! Les bébés ! Waouh ! Maintenant, une autre surprise ! Commençons par la séance photo ! Prends une belle photo ! C'est pas de chance, Connie ! Tu as l'air un peu... spécial ! Pas de malchance ! Et ensuite, la boîte à surprises ! Comme c'est joli ! Des colliers ! Et les autocollants ! J'adore ça ! Ils ressemblent à ceux des fantaisies ! Il n'en reste plus qu'un ! Est-ce qu'on partage ? Ne t'inquiète pas, je peux en faire plus ! Donne-moi tes mains ! Pas de chance ! Ce n'est pas de la malchance ! Quelle échelle ! Malchance ! Tasha ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Rien ! Rien ! C'est n'importe quoi ! Maintenant, commençons les histoires d'horreur ! Le bébé a ouvert la porte et... Le biberon était vide ! Non ! Non ! Connie ! Tu n'as vraiment pas de chance ! Ok ! Ok ! C'est de la malchance ! J'ai marché sous une échelle et Sacha m'a dit que ça me porterait malheur et gâcherait la soirée ! Mais je ne l'ai pas écouté ! Eh bien, dedans, tout va de travers ! Hey ! Je connais un moyen de se débarrasser de la malchance ! Tu dois sauter en arrière sur une jambe en disant... Malchance ! Va-t'en ! C'est tout ! Voilà ! Allons chez Sacha ! Est-ce que l'échelle est à l'intérieur de la maison ? Ne faisons pas de bruit ! J'espère que ça va marcher ! Malchance ! Malchance ! Va-t'en ! Malchance ! Va-t'en ! Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Je suis désolée, Sacha ! Tu avais raison pour l'échelle ! Je n'ai pas de chance ! Pas de chance ! Mais c'était juste une blague ! Regarde ! Rien ne se passe ! On a tous nos bons et nos mauvais jours ! Hey ! C'est un joli pyjama ! Bon, je voulais le mettre pour ma soirée ! Et tout est allé de travers ! J'ai passé un super moment ! Moi aussi ! C'était la meilleure soirée pyjama de toute ma vie ! Et la première ! Tout y était ! Histoire d'horreur, autocollant, danse, voyage et... Des trop beaux colliers ! Quelle chance, Connie ! Magic Kill ! Maintenant, c'est une vraie soirée pyjama ! C'est abonné ! Innocents to dream, innocents to dance And we are Sylvie Truly, truly friends, truly, truly friends BSS Retrouvailles au campus Lazy, Lazy, réveille-toi. Allez, on y est. Chez-moi. Oh, quel cauchemar. Il semblait si réel. Oh, on est arrivés. Regarde, c'est incroyable. Wow. Tu sais quoi ? J'ai l'impression qu'on va vivre tout un tas d'aventures ici. Oui, allez, viens. Je suis désolée. Oh Dieu, c'est rien. T'as vu ça, Connie ? C'est complètement ridicule. Elles ne se sont même pas dit bonjour. Je ne sais pas trop. C'est possible ? Salut, Narvi. Salut, Ella. Bon, j'y vais. On dirait qu'ils ne se souviennent pas de nous. Peut-être qu'on a un peu changé, toutes les deux. Oh, la cafétéria, elle est trop géniale. Oh, et regarde, il n'y a que des plats bio. Est-ce qu'il y aura des cours de cuisine ? Je vais enfin pouvoir ajouter des recettes à mon livre. Salut, Dreamy. Salut, Cristal. Vous ne vous souvenez pas de nous ? On jouait souvent ensemble quand on était bébés. Quand on était bébés, tu dis. C'est original comme moyen d'essayer de se faire des amis. Mais pour tout te dire, les trucs de bébés, ça ne m'intéresse pas. Oh, pourquoi est-ce qu'on ne peut plus être amis comme avant ? Tu n'as pas à t'inquiéter, Lady. Nous deviendrons les meilleurs amis pour la vie. Non, je ne veux plus les meilleurs amis pour la vie. Si je suis venu au cours, c'est pour me détendre. Est-ce que ça va ? Rien de cassé ? Je m'appelle Daisy. Oh, oui, bien sûr. Enchantée de faire ta connaissance. Moi, c'est Shaq. Bon, ben, on se revoit en cours. Oui, bien sûr. On se revoit en cours. Je crois qu'il vaut mieux que j'y aille. À plus tard. On se revoit en cours. Shaq ! Est-ce que vous m'entendez ? Je crois que vous m'entendez, oui. Je vous souhaite la bienvenue dans mon campus. Je veux dire au campus des talents. Ici, nous allons donner des ailes à votre talent. Grâce à nos cours prestigieux. Et à mon infinie patience. Et maintenant, écoutez, nous avons des règles qu'il ne faut en aucun cas enfreindre. On ne court pas pour arriver en classe et pas de téléphone pendant le campus. Des règles, encore et toujours. Bien. Il est grand temps de passer à l'attribution des chambres. Dans la chambre numéro 3, Jenna, Rémi et Phoebe. Dans la chambre numéro 2, Ella, Daisy, Stella et Christa. Bon, d'accord. Dans la chambre numéro 1, Lady, Lala et Connie. Ouais, c'est trop bien ! Et on est avec Lala en plus, on va bien s'amuser. Je suis Frums pour choisir le lit. Non, c'est moi la Frums. Vous avez envie que je vous montre un tour ? Ouais, j'adore ! Regarde comme c'est beau ! Oui, en plus, ça sent bon ! On joue à Pierre Feuille-Ciseaux pour voir qui choisit le lit en premier ? Pierre Feuille-Ciseaux ! Ouais ! J'ai gagné et je choisis le lit du dessus. Vous savez, je connais un tour de carte. Fini ! Waouh ! T'as fait un excellent boulot. Toi aussi, tu as bien décoré ta partie. Voilà Lala qui arrive. Dites-moi, est-ce que c'est la carte à laquelle vous pensiez ? Euh, non. Tu veux des cacahuètes ? Euh, ce serait pas plutôt, euh, celle-ci ? Euh, je te signale que t'aurais dû nous demander de penser à une carte au début. Oh ! Lala est toujours aussi drôle qu'avant. Très important. Si vous ne voulez pas vous faire renvoyer sur le champ, vous ne devez jamais quitter le campus. Et maintenant, place à la bonne nouvelle. Cet après-midi, nous organisons une série de jeux divertissants. Et les vainqueurs remporteront un prix spécial. Oh ! Il faut qu'on gagne. Il faut qu'on remporte ce prix. Oh non ! On n'est pas dans la même équipe. C'est trop horrible. Ne te mets pas dans cet état, ce n'est que pour l'après-midi. En plus, on va pouvoir apprendre à connaître les autres et après, on aura plein de choses à se dire. Vous voyez le bon côté des choses. Ouais, d'accord. Comme je l'ai déjà dit, la première équipe à rapporter trois drapeaux de couleurs jusqu'à la fontaine gagnera ce jeu. Et pour trouver les drapeaux, vous allez devoir résoudre plusieurs énigmes. Je vais vous donner la première. Si la musique est ton art préféré, cherche l'endroit rêvé pour chanter. Voilà, vous pouvez vous mettre à chercher. Allons voir du côté de la scène. Bonne idée. Suivez-moi. Le drapeau doit être dans le bureau de Miss Collette. Non, je n'ai pas l'intention de faire un concert. Dites, vous ne pensez pas qu'il pourrait être dans la chambre de Daisy ? Elle s'y connaît en chant. Non, non et non. Je ne veux pas chanter. Je veux juste me reposer. J'ai une idée. On n'a qu'à aller voir au premier endroit et ensuite au second. Je suis d'accord. On commence par la chambre de Daisy. Non, d'abord par le bureau de Miss Collette. Je l'ai trouvé. Ah ouais ? Super ! Vous devriez voir vos têtes. C'est une fausse. C'était une blague. Tu sais quoi ? Ce n'est pas drôle, Cristal. Il faut qu'on gagne ce prix. Elle est d'un ennui. Je l'ai trouvé ! Ouais ! Il était temps. C'est bon, Cristal. Arrête maintenant. C'est super, Cristal ! Ça nous fait un drapeau. On va gagner ! Il y a un message. Si vous voulez remporter le prix d'Emmen Ciel, vous devez vous rendre à l'endroit où les arbres touchent le ciel. Dans la forêt ! Suivez-moi ! Il doit se trouver dans le bureau de Miss Collette. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller ? Je veux remporter ce super prix. Moi aussi. C'est bien pour ça qu'on devrait aller voir dans la chambre de Daisy. Mais c'est une... Je n'arrive pas à y croire ! C'est une jelly ! On a de l'imagination, Connie. Les jelly, ça n'existe pas. De quoi est-ce que tu parles ? C'est quoi une jelly ? Vous devez me croire ! Vous ne vous souvenez pas ? C'est une larme magique. Oh non ! Ce n'est pas possible ! Quelque chose ne va pas. On dirait qu'elle a peur. Je crois qu'elle nous appelle à l'aide. Oh ! Regardez ! C'est un portail ! Elle est magique ! Mais oui, bien sûr ! Et moi, je transforme toujours des choses en crème glacée comme quand j'étais bébé. Les filles ! C'est un portail magique, non ? Où est-ce qu'il mène ? C'est ce qu'on va découvrir ! Attendez-moi ! C'est trop génial ! Oh, regardez ! Ce sont les cacahuètes de Connie, non ? Oh ! Wow ! Un portail magique ! Wow ! C'est... C'est incroyable ! Il faut passer de l'autre côté, mais... Comment ? Je sais ! Cœur ailé ! Je te prie de m'emmener de l'autre côté ! On peut savoir ce qu'il te prend ? Tu t'es fait piquer par un moustique ou quoi, Lady ? Vous ne vous rappelez pas ? Un pas du pied gauche, un pas du pied droit. Et le portail fantaisie s'illuminera devant toi. Est-ce que ce portail va nous mener ? Tu vas voir ! Vous n'allez pas en croire vos yeux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il fait froid ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu... Tu ne vois rien du tout ! Ah ! Oh ! Et c'est froid ! Hé ! Attention ! Tu vas te mouiller ! Waouh ! Mais le lac est gelé ! Toute la baie toutifroutie est gelée ! Je savais que la glace allait s'abattre sur la baie toutifroutie ! Waouh ! Regardez nos maisons ! Trop cool ! Est-ce que ça se mange ? Ah ! Ah ! Non ! Ouch ! Le lac des framboises est gelé ! Et mon fruit ! Et mon craigsmoussi aussi ! Tout est gelé ! Je suis froid ! Vous croyez que les fantaisiers ont pu faire ça avec leur pouvoir ? Je suis là ! Incroyable ! Tout est gelé ! Et il fait tellement froid ! La maison est trop cool ! J'aime quand la baie toutifroutie est gelée ! Oui ! Mais... Il fait trop froid ! Mais vous en faites pas les bébés ! J'ai commandé des nouveaux pyjamas pour vous ! Hé ! Qui es-tu ? Oh ! Ne t'inquiète pas pour moi ! Préoccupe-toi plutôt de... Ça ! Hein ? C'est qui ce bébé ? Et qu'est-ce qu'elle voulait dire par... Ça ? La cascade et la fabrique du goût sont aussi gelés ! On joue au chat pour se réchauffer ! La baie toutifroutie est gelée ! Gelée ? Comment c'est possible ? Il fait si froid ici aussi ! Ah ! Encore toi ? Mais qui es-tu au juste ? Je suis Shana ! Et je vous présente Shai ! Shana sait tout ! Et elle n'a même pas besoin d'une boule de cristal comme Tina ! Héhé ! Je peux vous dire que ce froid est bien installé ! Donc je vais commander des vêtements d'hiver pour vous aussi ! Ouais ! Oh mon Dieu Kira ! C'est la première fois qu'on reçoit autant de commandes en si peu de temps ! Et les commandes continuent d'arriver ! Eh bien elles doivent vraiment faire très froid ! Kira ! Donne-moi une bouteille chaude ! Cette nuit va être très longue ! Beaucoup de bébés ont besoin de vêtements d'hiver ! Psss ! Approchez ! J'ai quelque chose d'important à vous dire ! Je sais d'où vient ce froid ! Ça vient du grand arbre fantasy ! Tu as inventé tout ça ! Le froid sort du congélateur ! Elle a raison ! Tu ne te souviens pas quand un trou s'est formé dans l'arbre ? Mais avec l'aide de Stella et les tétines spéciales, on a réussi à le refermer pour toujours ! Ou peut-être pas ! Shana a raison ! Tina a vu un trou à travers lequel le froid s'échappe ! C'est très grand ! Oh ! Mais pourquoi le froid s'échappe ? Je ne comprends pas ! Shana ! Shana ! Ça ne marche pas ! On doit se lever et le réparer ! Mais je peux à peine bouger avec ce froid ! Salut ! Je suis de retour ! Hein ? Encore toi ? Mais qui es-tu ? Désolée, j'étais un peu pressée ! Moi, c'est Shana ! Voici vos nouveaux pyjamas ! Enchantée ! Donne-moi un pyjama ! Avec ce nouveau pyjama, on ne va plus avoir froid ! Merci, Shana ! Génial ! Ça marche ! Et maintenant, faisons du Pride Jules ! Raisins, ananas, pastèques et fraises ! Le mélange parfait pour un Pride Jules ! Mais le fruit est gelé ! Voyons voir ! Je suis sûre que ce n'est pas si mal ! On ne peut pas faire du Pride Jules ! Comme ça ! Oh non ! Si on ne peut pas faire du Pride Jules, on va devoir... fermer la fabrique ! Non ! Je veux faire du Pride Jules ! Ah 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 ! Ça me fait peur que je fasse coler à ma banque ! Tiens, essaye ça ! Hum ! Du lait avec des fruits ! Ça ressemble à de la glace ! C'est vrai ! Des glaces touti-foutis ! On va faire les meilleures glaces du monde ! Merci Shana ! Shana ? Elle est passée où ? Le froid s'échappe du trou dans le grand arbre ! C'est notre ancienne maison ! Allez, il faut s'activer ! Il y a des princes là-bas que je veux rencontrer ! C'est parti ! On devrait peut-être attendre qu'il fasse moins froid ! Nous les bébésors, on est habitués au froid ! Shana ! Je suis là ! J'ai quelque chose pour vous ! Ça pour Connie, celui-ci pour Dreamy et celui-là pour Cristal ! Des habits neufs ! Hé, le fessé chant ! Hé, vous êtes superbes ! Merci Shana ! Shana ? Hé, il y a encore des bébés là-bas ! C'est si loin ? Il y a combien de monde ? Tu te poses beaucoup de questions ! Tu trouveras les réponses là-bas à suivre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Toute la baie touti-frouti et gelée ! Le froid s'échappe du trou dans le grand arbre ! C'est notre ancienne maison ! Allez, on s'active ! C'est parti ! Un trou dans un autre monde ! Venez ! C'est trop cool ! Mais il fait froid là-bas ! Me voilà ! C'est formidable ! Ton cœur bat la chamale ! Tadam ! Allez bébé, venez ! Oh ! Ton pyjama est génial, Tina ! Oui ! Mais je ne vois rien du tout ici ! Ne vous inquiétez pas ! Suivez-moi ! Il fait cessant ! Il fait si froid ! On est arrivé ! Je sens la soupe des dinos ! Celle cuisinée par les dinos ! Je l'adore ! Ça y est ! On est arrivé ! Wow ! Est-ce que c'est par ici que le froid s'échappe ? Quel pétrin ! Il faut qu'on prenne les choses en main ! Wow ! Pourquoi vous ne nous avez jamais parlé de votre monde, Tina et Dina ? Quel bel endroit ! Et tout est gelé ! Oui, c'est vrai, tout est gelé ! Je me demande où ma cousine est passée ! Cousine ! Cousine Phoebe ! Viens par ici, ne te fais pas de soucis ! Stéhatch est de retour ! Et toi aussi, Dina ! Oui ! Tu sais, on est inquiète ! Le froid du monde haïti s'échappe dans notre monde ! Nous aussi, on est inquiète ! Regardez ! Tout est en train de fondre ici ! Ne vous en faites pas ! On va régler ça ensemble ! Moi, c'est Connie ! Et voici Rémi ! Salut ! Salut ! Je suis trop contente de vous rencontrer ! Venez ! Je vais vous présenter à mes amis ! Voici ma nouvelle création ! Elle est trop cool ! Tu ne trouves pas, Nissou ? Hé, Sauru ! On a de la visite ! De la visite ? Enchantée ! Excusez-la ! Vous savez, on n'a jamais de visite ! Elle est très timide ! Allons voir les autres ! Tilo ! On a de la visite ! De la visite ? Les filles, ça fait si longtemps ! Qui sont vos amis ? Je suis Connie, voici Cristal, Shana, Rémi... Voulez-vous de la soupe des dinos ? Elle va vous réchauffer ! Bien qu'il ne fasse pas trop froid ici ! Hum, ça sent bon ! Oui, ça sent bon ! Et ça a encore meilleur goût ! Délicieux ! Puis-je en avoir plus ? Quelqu'un a parlé de visite ? Bonjour ! Bienvenue ! Attention ! Hé ! Waouh ! Elles ont des pouvoirs ! Oh ! Oh ! C'était mon cadeau de bienvenue ! Bon, OK ! Pas de soucis ! Désolée d'être partie si vite ! Je suis allée mettre mon tutu pour réaliser une danse de bienvenue spécialement pour vous ! Allez ! Venez ! La patinoire n'est plus aussi jolie qu'avant ! Mais c'est quand même super ! Hé ! C'est bien mieux ! Oh ! Ah ! Waouh ! Comme c'est joli ! J'adore patiner ! Ah ! Ça ne m'arrive jamais ! C'est parce que la glace fond ! Il y a un énorme trou et le froid s'échappe ! C'est pour ça qu'on est venus ! Ici, la glace fond ! Mais dans notre monde, tout est gelé ! Ne t'inquiète pas, souru ! On va demander de l'aide ! On ne peut plus laisser le froid s'échapper ! Sinon, notre monde va fondre ! On va aller voir le prince et la princesse ! Ils savent tout ! Et en plus, ils ont des yeux partout ! Le prince et la princesse, où sont-ils ? Là ! Dans le château ! Waouh ! J'ai trop hâte de rencontrer le prince et la princesse ! Est-ce qu'ils vont savoir que j'ai pris une fleur ? Waouh ! Waouh ! Mais pourquoi elles saluent les statues ? Aucune idée ! Mais où sont le prince et la princesse ? Bienvenue dans le monde, à ici ! Oh, Tina, Tina, Stella ! Je suis heureuse de vous revoir ! Et vous aussi ! Et oui, Connie, nous savons absolument tout ! Oups ! On sait que vous êtes venus ici parce que vous êtes inquiètes pour le froid ! Bien, toi ! La baie d'où tu fous ! Danger ! Silence ! Stella ! Le froid du monde à ici s'échappe et gèle les autres mondes ! Et notre monde va fondre ! Le froid est en train de s'échapper ! J'ai peur, mais je suis prête à y aller ! Le trou est la cause de tout ce dérangement ! On va faire de notre mieux pour le refermer ! Même si on ne sait pas encore comment ! Il ne nous reste plus beaucoup de temps ! Il faut mettre fin au froid ! On doit trouver une solution rapidement ! Sinon, l'équilibre des mondes disparaîtra pour toujours ! Vous êtes prêts, les bébés ? Oui ! À suivre ! C'est un portail, elle est magique ! Retour à Magic Tears ! Où est-ce qu'on est, Lady ? Je suis déjà venue ici ! Moi aussi ! Cet endroit me dit quelque chose, mais... Il était... Il était plus coloré dans mes souvenirs ! C'est comme dans mon cauchemar ! Voilà pourquoi la Jelly nous a appelés à l'aide ! Hé ! C'était ma maison ! Waouh ! Et ici, c'était la mienne ! On faisait tellement de choses quand on était bébés ! On peut s'en aller maintenant ? Je m'ennuie à mourir ! Oui, c'est vrai, on vivait ici quand on était bébés ! Et alors ? On a grandi, on n'est plus des bébés, alors partons ! T'as raison, Crystal ! Cet endroit n'est plus comme avant, c'est pareil pour nous ! Je remarque à quel point nous avons tous changé ! Essayons de retrouver Connie et les autres et rentrons au campus ! Oui, et rentrons surtout qu'on était premières au jeu ! Enfin, premières ou deuxièmes, je sais plus ! Hein ? Regardez ! Sur le sol ! Il nous suffit de suivre les cacahuètes de Connie ! Dépêchons-nous ! Connie ! Connie ! Connie ! Connie ! Connie ! Connie, on est là ! Je rêve pas, c'est bien toi ! Loulou ! Nila ! Oh, Snowy ! Oh, si tu savais comme tu m'as manqué, Snowy ! Je me souviens de tout maintenant ! Avant, on habitait à Magic Tears ! Ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas vue ! J'habitais près d'ici, dans un magnifique igloo entouré de neige ! N'est-ce pas, Snowy ? Waouh ! Je faisais du snowboard ! J'en fais toujours, d'ailleurs ! Moi, j'habitais dans la baie toutifruti ! On devrait y passer plus tard et se prendre un cray-juice ! Oui, ils étaient délicieux, je m'en rappelle vraiment bien ! Et on était toutes de vrais amis ! Oh, un jour, Stella avait embrassé Narvi ! Oh oui, t'as raison, Diana ! Oh, allez ! Personne ne se souvient de ça ! Oh, c'est trop gentil ! Un collier, pour moi ? Pas de dispute ! C'est rien, Loulou ! C'est l'intention qui compte ! Tu sais, Lady, ces moments m'ont bien manqué ! À moi aussi ! Rime, je ne suis pas une crème glacée, alors arrête de me lécher comme ça ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que le monde magique Tears retrouve ces couleurs ? C'est impossible ! Oh non ! Il n'y a plus de réseau ! Qu'est-ce que je vais devenir sans mon téléphone ? Daisy, tu as dit que tu en avais assez de recevoir autant d'appels et que tu voulais te déconnecter ! Oui, c'est vrai ! Je voulais me déconnecter, mais pas à ce point ! Je dois gérer tellement de choses hyper importantes ! Je suis d'avis qu'on rentre au campus et qu'on essaie de gagner le prix spécial ! C'est nous qui allons gagner ! Je te signale qu'on a un drapeau de plus que vous ! Seulement un ! Ne crie pas victoire trop tôt ! J'adorerais retourner à la baie tout effroutie, mais peut-être qu'on devrait retourner au campus, sinon on remportera pas le prix ! Mais on ne peut pas s'en mâler ! Il faut qu'on aide ce lieu à retrouver ces couleurs ! On s'en fiche de ce défi ennuyeux ! Le monde de Magique Tears a besoin de nous ! Mais on n'est plus des bébés maintenant, je te rappelle ! Alors je propose que nous réglions ceci en adultes ! On n'a qu'à voter ! D'accord ! Ok, faisons ça ! Bonne idée ! Que celles qui veulent partir, lèvent la main ! Une, deux, euh, cinq ! Que celles qui veulent rester ici, lèvent la main ! Une, deux, quatre ! Et Lala alors ? Euh, je sais pas trop ! Lala, sans vouloir te mettre la pression, ton choix va être décisif ! Tu as envie qu'on reste ici ? Ou t'as envie qu'on retourne au campus pour essayer de gagner le prix ? Bon, il faut bien dire que nous sommes adultes maintenant ! Et je n'ai pas du tout envie de me faire envoyer du campus, et je suis sûre que le quitter est un motif de renvoi ! Ça fait six votes contre quatre ! C'est décidé où on rentre au campus ! Mais, je veux rester ici ! Le résultat du vote ne me plaît pas ! C'est pourtant juste ! Et en plus, on pourra peut-être même revenir ici plus tard ! C'était quoi ça ? Rime ? Où est-ce qu'elles sont toutes allées ? Je trouve ça très étrange ! Ne vous inquiétez pas, ce n'est que le vent ! Allez les filles, rentrons au campus ! Non, c'est pas le vent ! Ce rire, c'est celui de mon cauchemar ! Cœur ailé, je te prie de m'emmener de l'autre côté ! Attendez-moi ! Mais... Oh non ! On n'est pas au campus ! Qu'est-ce qu'on va faire pour partir d'ici ? Je me rappelle qu'il y avait une longue vue ! Je suis sûre qu'on pourra trouver un autre portail de là-bas ! Alors en route ! Il n'y a pas assez de place pour nous toutes ! Oh non ! Tous les mondes semblent décolorés ! C'est vrai ? Laisse-moi voir ! La bête Outi-Fouti aussi ? C'est une catastrophe ! Il faut faire quelque chose ! Non, il faut qu'on rentre avant que ces phénomènes nous touchent aussi ! Et comment est-ce que tu veux partir d'ici, petit génie ? Oh, arrêtez ! Calmez-vous ! Vous voulez toucher ma pierre qui transforme l'énergie négative en énergie positive ? Voyons s'il reste un portail quelque part ! Laisse-moi d'abord regarder s'il reste encore des parties du monde colorées ! Pourquoi tu m'as poussée ? C'est toi qui m'as poussée ! C'était pas moi ? Pas moi non plus ! Arrête de tirer sur la longue ! Je fais rien ! Bien sûr que si ! Oh, c'est la forêt de Barbapapa là-bas ! Jenna ! Non ! Dépêchons-nous, il faut l'aider ! Mais... Comment ? Mais bien sûr ! Les fantaisies ont des pouvoirs ! Ça veut dire que je peux donc transformer toutes les choses en crème glacée ! Tiens Phoebe ! Envoie-la une rien que pour toi ! Envoie-la une pour Jenna ! Waouh ! C'est quoi tout ça ? Il y a tellement de choses ! Oh ! Merci Snowy ! Oh fée ! Je pensais que j'avais perdu toutes ces pierres ! Elles sont trop cool ! Waouh ! C'est un fossile qui vient de la montagne Chantaisie ! Merci Betty ! Elles ont l'air délicieuses ! Je me demande à quoi ressemble ma baie touti-frouti maintenant ! Oh super Loulou ! C'est exactement ce qu'il me fallait ! Vous vous souvenez de la larme magique ? C'était la meilleure chose au monde ! Pour moi la meilleure larme est celle de la baie touti-frouti ! Avec ses coquines de jellies ! Oh ! Elle me manque tellement ! Elles étaient toujours joyeuses ! Oui c'est vrai ! Mais celles qu'on a rencontrées dans la forêt avaient l'air très inquiètes ! C'est à cause d'elles qu'on est ici ! Avec elles on se sentait toujours bien ! Ce monde était spécial ! Tout était magnifique et sentait incroyablement bon ! Comment j'ai pu oublier ça ? On était des super amis ! Les meilleurs amis du monde ! Horine ! Tu sais que tu me chatouilles petite canaille ? Les choses ne se sont peut-être pas passées comme je le voulais ! Mais vous ne me vaincrez jamais ! Ça fait longtemps que j'ai pas vu les filles ! Tu crois qu'elles nous jouent un tour ? À suivre ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et si on se rendait dans tous les mondes de Magic Tears ? Peut-être qu'on pourra découvrir ce qui se passe ! Je n'ai pas envie de marcher ! Mes pieds de superstar ne peuvent plus faire un pas de plus ! Non mais franchement elle vit dans quel monde Daisy ? Hé ! On a gagné le vote ! Tu sais bien qu'il faut absolument rentrer au campus au plus vite si on veut éviter d'avoir de gros ennuis ! Dreamy regarde autour de toi ! Tu ne vois pas que quelque chose ne va pas ? Tout semble avoir perdu sa couleur ! On ne peut pas ignorer qu'il se passe quelque chose de grave dans le monde ! On ne retournera pas au campus avant d'avoir réglé le problème ! Tu as raison ! Bien parlé ! Mais je vous rappelle qu'on n'a pas voté pour ça ! Ça recommence ! C'est le rire de mon cauchemar ! De quel cauchemar est-ce que tu parles ? J'ai fait un cauchemar ! Et dedans il y avait ce rire ! Il résonnait partout ! Il vaut mieux peut-être pas découvrir ce... ce que c'est ! On rentre maintenant ? Si on trouve la boule de cristal de ma cousine Tina, je pourrais tenter de découvrir ce qui se passe et trouver un moyen de partir d'ici ! Oui ! On y va ! En route pour chez Tina ! Allons chercher la boule de cristal ! Allez-y ! Bonjour à la question des étudiants avec moi ! C'est trop génial de voler ! Qu'est-ce que je m'amuse ! Allez ! Allez, commençons la recherche ! Regardez ! J'ai trouvé une tétine en diamant ! Quand on était bébés, on pouvait passer des journées entières à en chercher ! Ça ferait un très joli pendentif ! Hé ! Je préférais le nœud papillon ! Il était parfait avec le haut de forme ! Je l'ai trouvé ! Attrape, Phoebe ! Boule de cristal magique, montre-moi ce qui dans ce pays va de travers ! Même si pour ça, je dois mettre la tête à l'envers ! Je crois que tu vas devoir faire le poirier, Phoebe ! T'as raison ! Je vois quelque chose ! C'est une pomme géante ! Une pomme ? Où est-ce qu'il y en a ici ? À la baie Touti-Fruti ! En avant ! C'est pas roux déjà ? C'est Nila ! Suivons-la ! Waouh ! Je ne me souvenais pas que Touti-Fruti était tellement... Tellement... Dégoutante ! Déprimante ! C'est vraiment horrible ! Regarde, Jenna ! Il y a plein de Jellies partout ! Elles ont l'air si tristes ! J'essaie de m'approcher un peu d'elles, d'accord ? Descends-moi encore plus ! Et... Pas autant ! Ne descends pas autant ! Jenna, tu pourrais aller moins vite ? Oh ! Je suis désolée, Dési ! Perk ! Cet endroit est vraiment dégoûtant ! Regarde, c'était peut-être une pomme avant ! C'est impossible de trouver quoi que ce soit ici ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'est le lac des framboises ? Mais il est tout pourri ! Tu te souviens de la fois où on avait dû sauver Mel ? On avait bu presque tout le lac ! C'était tellement bon ! Pas comme maintenant ! Et est-ce que vous vous souvenez du jour où les Jellies s'étaient faufilés dans l'usine ? Oui, je m'en souviens, c'était la cata ! Mais qu'est-ce qu'on s'était amusé à réparer les dégâts ensemble ! Ha 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 ! Autant d'amitié, ça me donne la nausée ! Je vais vous faire passer l'envie de rire ! Ha 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 ! Peut-être que je me suis un peu comportée comme une diva ! Je suis vraiment désolée, on est à mi- Je veux bien être ton amie, mais je voudrais d'abord t'emmener à la plage pour que tu puisses te laver ! Dac ! Il faut qu'on trouve la pomme qu'on a vue dans la boule de cristal de Tina ! Oh, j'en peux plus les filles ! J'abandonne ! Ta pomme ! Attends ! Pitié ! Où est Tina ? Elle doit voler à sa rescousse ! Il n'y a pas de temps à perdre, formons tout de suite une chaîne humaine, vite ! Encore un tout petit effort ! On se tient tout fort et on y va ! Allez les filles, tenez vent surtout ! J'y suis ! Oh non, la branche ! À trois ! Un, deux, trois... C'est bon, je l'ai ! Non ! Je te remercie d'avoir sauvé Rin, Jenna ! Je suis soulagée que tout n'est rien ! Merci à vous, les filles ! Mais de rien ! Regardez ! On a un collier ! On a toutes le même ! Wow, je lève ça ! Cool ! Meilleurs amis pour la vie ! Ça, c'est la bête Outti-Fruti que je connais ! Les couleurs sont revenues et ça sent un nouveau bout ! Outti-Fruti ! Qu'est-ce que tu veux, toi ? Bidon ! Je vois, on va enfin pouvoir rentrer au campus ! Mais oui, il fallait juste redevenir amis et unir nos forces ! Comme quand on était bébés ! Meilleur d'avis pour la vie ! Mais je ne sais quand même toujours pas d'où vient ce rire mystérieux ! Ça n'a plus d'importance, la couleur est revenue et on va enfin pouvoir rentrer ! Mon grand, qu'est-ce que tu vas manquer ? On s'en va pour continuer à grandir, on ne peut pas rester des bébés toute notre vie ! Mais on se reverra, Snowy ! Venez, il faut gagner le jeu et remporter les prix spéciales ! Mais avant de quitter ce lieu, un dernier vol ! Au revoir à toutes ! Tu me préviens s'il se passe quoi que ce soit, d'accord ? J'aimerais tellement que tu puisses m'accompagner ! Je n'ai pas dit mon dernier mot ! C'était... Non, c'était rien du tout ! Au revoir, Vim ! Tu vas me manquer ! Je vais faire de ce campus ! Un endroit sombre et morose ! Rime ? Rime ? Wow, tu es magnifique ! Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Dreamy, dépêche-toi, allez ! Sinon, les garçons vont gagner ! Si quelqu'un découvre que tu es ici, tu devras retourner d'où tu viens ! Va te cacher, Rime ! Il le faut ! Dépêchez-vous, vous êtes en retard ! Mais ne courez pas ! Un, deux et trois ! Nous avons nos vainqueurs ! Le prix spécial est pour vous, les garçons ! Oh, on était si près du but ! On n'avait qu'un seul drapeau, Jenna ! Ce n'est pas grave, on s'est toutes retrouvées, non ? Oui, oui, on est les meilleurs ! Nous avons pensé à un prix de consolation ! Voici quelques parts de gâteau ! Un coffret de maquillage, c'est ça le prix spécial ? Moi, je trouve ça cool ! Moi pas ! Hé, c'est notre prix, Zach ! Ah oui ? Alors tiens, prends soigne pas ! Ça va ! J'aime cet endroit ! Je vais mettre à mal leur amitié ! La plus énorme blague ! Regardez ce que j'ai trouvé dans la rivière hier ! Et ce n'est pas la première fois ! Elle doit faire beaucoup plus attention ! C'est ça ! Le plastique est très mauvais pour les rivières ! On ne peut pas accepter qu'elles salissent et qu'elles polluent l'eau ! Allons donner une bonne leçon aux bébés de la vallée ! Hum... Peignons l'eau avec des couleurs ! On n'exagère pas un peu ! Mais juste un tout petit peu, alors ! Montons ! Et regardons leurs réactions à travers la longue vue ! D'accord ! Mais une petite blague ! Ça va aller ! Trop bon ! On a gagné ! Ouf ! Et admire ! Les miens sont mieux ! À mon tour ! Prête pour ma nouvelle invention ! La pierre volante ! Attention ! Non ! Qu'est-ce que tu as fait, Missy ? Rien du tout ! Et pourquoi l'eau est telle violette ? Et les bulles des maisons sont violettes ! Bon, ok ! Allons voir la fantaisie petite ! Hashtag violet ! Hashtag eau ! De l'eau qui a le goût de la glace ! Quelque chose ne va pas dans notre monde ! On doit demander de l'aide aux fantaisies ! Car, héhé, je veux passer de l'autre côté ! Un petit pas par ici ! Un petit pas par là ! Et le portail fantaisie sourira ! Mais où sont-elles passées ? Laisse-moi regarder ! Là, là et là ! Pauvre Katie ! Et regarde ! Elle a l'air perdue ! J'adore notre blague de Colorello ! Ce sont les fantaisies ! Elles ont Colorello ! Et elles nous observent à travers la longue vue ! Elles rient de nous ! Quelle vénarde ! Elles se moquent de nous ! On va se venger ! Salut ! Connie fait des petits gâteaux ! Venez dans la vallée ! J'en veux ! Hé ! Garde-toi pour moi ! Je ne peux pas voler ! Où allez-vous ? Cupcake ! C'est Connie ! Maintenant, à nous de regarder ! On verra bien qui rira la dernière ! Elle vient de se tomber dans le premier piège ! Voyons voir ! Je suis sûre qu'elle dit ! Ah ! Le orange me va bien ! Ça va avec la couleur de mes yeux ! Elles sont tombées dans le deuxième piège ! Bien sûr ! Même si je préfère ressembler à une baie sauvage ! Oh ! Elles nous ont démasquées ! Écoutez ! Ça suffit ! Vous nous avez tachés de couleurs ! Et vous, vous avez coloré notre eau ! C'est juste une blague ! La couleur va disparaître ! C'était juste pour vous donner une leçon ! L'autre jour, on a trouvé une bouteille en plastique dans la rivière. Et ce n'est pas bien ! Notre eau est importante pour notre monde ! Nous en sommes toutes responsables ! Elle nous est indispensable ! Eh bien, c'était une très mauvaise blague ! Et on n'a pas jeté cette bouteille ! Eh bien, quelqu'un l'a jetée ! Oh ! Encore la bouteille ! On a dit non ! J'ai dit oui ! Hé ! C'est ma bouteille ! Merci de l'avoir retrouvée ! Le vent l'a emporté l'autre jour ! Au fait, qu'est-ce que vous fêtez ? Qu'est-ce qu'on est en train de fêter ? La jetée des couleurs ! Ok, ok ! Désolée ! Pour être honnête, on a un peu exagéré, mais au final... La blague a eu un drôle d'effet ! Fantasie, magie, me tire ! Wow ! Oh ! Oh ! Trop beau ! Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé ? C'est la fête du quartier, elle est ! Ton invitation sera acceptée ! Mais mes fesses ont été touchées ! J'ai besoin d'un grand service ! Peux-tu me prêter ta tiare ? J'ai besoin de quelque chose de spectaculaire ! S'il te plaît ! Ok, je vais te prêter ma tiare ! Mais arrête ça ! J'en ai marre ! Tous les bébés seront surpris par mon look cette année ! Mais attention ! Tu ne peux pas perdre la tiare sous aucune raison ! Ne t'inquiète pas, je vais en prendre soin ! Wow ! C'est un énorme ananas ! Aimez-vous ma couronne tropicale ? Tss, tss ! N'y pense même pas ! Je l'ai empruntée au fantaisie ! Ça vient d'un bois spécial ! Je serai encore plus belle que Candy ! Je ne pense pas, non ? Wow ! Je peux l'apporter pour une photo ? Et je peux l'apporter pour voir si je peux deviner le futur ? J'aimerais voir si cela me va bien ! Non, non et non ! Je dois en prendre soin ! C'est très précieux ! On se voit demain à ma fête ! C'est la fête de tout le monde ! Repasse-toi bien, ma belle tiare ! On va être génial demain ! Wouh ! C'est le grand jour ! Oh non ! La tiare ! Oh non ! La tiare était là ! Je te le promets ! En sécurité ! C'est vrai, Tina ! Je te donne ma parole ! Sans la tiare, la boule ne peut pas fonctionner ! Tina ne peut plus faire de rimes ! Non ! Je n'ai plus de pouvoir sans la tiare ! Qui l'a prise ? Rendez-la-moi ! Vous étiez jalouse ! Parce que j'avais la tiare ! Camus ! Tina et moi avons besoin de ton aide ! Tu étais en voyage, alors on est sûr que ce n'est pas toi ! Hé ! Ne m'acuse pas ! Je faisais du patin avec les fantaisies ! Parfait ! Tous les bébés du quartier ailé sont des suspects ! Sauf Patti ! Veuillez quitter la scène du vol, s'il vous plaît ! Qui a bien pu faire ça ? Ne me regarde pas ! Tina, tu vas m'aider ! Tout d'abord, on doit inspecter la scène du vol ! Une paire de lunettes, un lacet, un chargeur ! Ha ha ! Qu'est-ce que c'est ? C'est ta candy ! Hum... Essayons la poudre à empreinte digitale ! Et bien, j'ai trois suspects ! Voyons voir ! Nous avons trois bébés qui ont de bonnes raisons de voler la tiare ! Et je peux la porter pour voir si je peux deviner le futur ? Toi ! Puisque Candy ne te l'a pas donné ! Alors, tu as décidé de la prendre ! Je... Je ne l'ai pas volée ! Comment se fait-il que tes lunettes de soleil soient sur la scène du vol ? Et bien oui ! J'ai pris la tiare, mais... Je voulais juste l'essayer ! C'était difficile d'ouvrir le coffre ! Hum... Oh ! Ha 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 ! Et quand je l'ai essayé, j'ai réalisé que ça ne m'allait pas ! Alors, je l'ai remis à sa place ! Alors, c'était Léna ! Voilà pourquoi on a trouvé ton chargeur ! Ce n'était pas moi ! Quand je suis arrivée, le coffre était déjà ouvert ! Et j'ai juste pris des photos pour mes followers ! Hein ? Puis je l'ai laissé ! Le seul bébé qui a pu le voler est... J'aimerais voir si cela me va bien ! Sacha ! Ah ! J'ai déjà ma couronne ananas ! Oh ! Ouh ! Alors, comment se fait-il qu'on ait trouvé ça sur la scène du vol ? Hein ? Euh... Je l'utilise pour les cadeaux ! Tout le monde peut en avoir un ! Bien sûr ! Alors, pourquoi tu es si nerveuse ? Non, ce n'est pas vrai ! Ma couronne ! Ne fuis pas ! Attrapons-la ! Je courrais juste pour sauver ma couronne ananas ! Maisy ! Là tu as ! Viens ici ! J'ai compris, ce sont des empreintes d'animaux ! Oups ! Comment ai-je pu raté ça ? Je suis désolée, Sacha ! Tu n'aurais jamais pu faire quelque chose comme ça ! Ce n'est rien ! Finalement, ce n'est pas Candy qui nous a fait une surprise, mais son animal ! Magique ! Magique ! C'est génial ! C'est génial ! Vive la fête du quartier Elé ! Cette folle confusion a bouleversé notre quotidien ! Merci ! Tout est bien qu'il finit bien ! Merci ! Tout est bien qu'il finit bien ! Est-ce que je vous ai déjà dit comment les météores étaient créées ? Il y a un conte incroyable sur Fantasy Jumper ! Un fantasy qui a déjà touché une étoile ! Au fait, est-ce que vous savez combien il y a d'étoiles ? Et savez-vous comment elle a réussi à toucher l'étoile ? Elle a sauté si haut que... Hier, j'ai découvert la planète des larmes ! Wandi ! Arrête ! On veut seulement des histoires intéressantes ! Un babynote a atterri sur cette planète et n'a jamais pu revenir ! Et il pleure toujours là-bas ! Vraiment ? Est-ce que c'est vrai ? Bien sûr que c'est vrai ! Le babynote était un bébé qui a voyagé dans les étoiles il y a longtemps ! Et il y est resté ! Pourquoi ? Parce que le babynote ne savait pas comment revenir ! Quoi ? Et le babynote est toujours là-bas ? Tout seul ? Oh ! C'est vraiment triste ! Je n'arrête pas de penser à babynote ! Perdu dans l'espace ! Sans personne ! Comment cela a-t-il pu nous arriver ? Notre mission est de surveiller et de protéger ! On doit sauver le babynote ! Oui ! Allons dans l'espace ! J'ai trop hâte ! La planète des larmes ! C'est parti ! Youpi ! Est-ce que ça va ? On ne peut pas aller par là ! Il fait très froid là-haut et vos ailes ne peuvent pas le supporter ! Je dois juste passer d'un nuage de glace à l'autre ! Aïe ! Qu'est-ce que vous faites ? On essaye d'aller dans l'espace pour sauver le babynote ! Quel bébé ? Oh oui ! Le babynote ! Sautant aussi haut que Fantasy Jumper ! Allons dans l'espace ! Alors, vous allez dans l'espace ? Oui ! Vous allez avoir besoin d'un talkie-walkie ! Mais que dois-je faire ? L'histoire du babynote n'est pas vraie ! Mais je ne peux pas leur dire ! Sinon, elles vont me détester ! Je voulais juste attirer leur attention ! Wandi a inventé des histoires ! Et grâce au talkie-walkie de Missy, tout a fini par se savoir ! Vraiment ? Alors, on va lui montrer le babynote ! Maintenant, les bébés vont lui donner une bonne leçon ! Et je vais manger du saucisson ! Oh ! C'est tellement lourd ! La prochaine fois, on ira chez toi ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Regarde ! Et tu verras ! Ça n'est pas possible ! La planète des larmes ! N'est-ce pas la planète où était le bébé perdu ? Quel bébé ? Oh oui, bien sûr ! Le babynote ! Eh bien, Jenna et Jessie sont allés là-bas ! Mais comment ? En sautant ! Je les ai eus avec le talkie ! Salut, Fantasy ! Est-ce que ça va ? Non ! On ne peut pas revenir ! Alain ! Venez nous aider ! Oh ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Elles voulaient sauver le babynote ! Et maintenant, elles sont bloquées là-bas ! Oh non ! Ne vous inquiétez pas ! Je vais vous sauver ! Winnie, vite ! Mon vaisseau ! Ne vous inquiétez pas ! Je vais m'en occuper ! Quoi ? Je suis arrivée ! Je suis arrivée ! Jenna ! Jessie ! Où êtes-vous ? Le babynote ? Mais c'est moi qui ai inventé toute cette histoire ! Babynote ! Je t'ai enfin prouvé ! Hein ? Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Et comment êtes-vous venus ? On t'a bien eu ! On sait que le babynote n'existe pas ! On t'a entendu parler d'un talkie-walkie ! Tu as raison ! Je voulais juste vous raconter une histoire intéressante ! Je suis désolée ! Et tu l'as fait ! Mais ce n'est pas bien de mentir ! Mais tu n'as pas hésité une seconde à venir nous sauver ! Tu es une super amie ! Maintenant, tu as une superbe histoire à raconter ! Magique ! Génial ! Entre amis, pas de place pour les menteuses ! Être honnête, c'est être courageuse ! Alors, le babynote existe vraiment ? Le chapitre est maintenant fini ! Et Pondy n'a pas suivi ! Héhéhéhé ! Faites sur le campus ! L'horoscope d'aujourd'hui dit que je vais cesser d'être populaire ! Je suis sûre que j'ai déjà perdu des followers ! Il faut que je fasse quelque chose ! Oh, Lady ! Ne prends pas l'horoscope à ce point au sérieux ! Bonjour, les futurs talents ! Vous êtes prêts à suivre des cours passionnants ? Pas de téléphone, pas de fête sur le campus, c'est strictement interdit ! Mais oui ! Je vais organiser une fête hors du commun pour regagner ma popularité ! Ce soir, c'est la fête ! C'est fête ! C'est fête ! Tous les étudiants du campus vont m'adorer ! Salut, Daisy ! Salut, Daisy ! Salut ! Oui, je m'en prie trop d'y aller ! Hé, chat ! Moi aussi, tu viens à la fête ! Euh... Euh... Cette fête-là ? Ça va pas être possible ! J'ai prévu de faire quelque chose de plus important ! J'ai l'intention de proposer à Daisy d'aller manger une glace avec moi ! J'avais pensé qu'on pourrait y aller à nous trois, puis tu trouverais une excuse pour t'en aller et nous laisser... seuls tous les deux ! Oh ben, le truc, c'est que je préfère aller à la fête ! Mais... Salut, Daisy ! T'aurais envie d'aller manger une glace avec moi ? Daisy ! J'ai besoin que tu viennes chanter à ma fête ce soir ! Mais... Qui pourrait bien avoir envie d'aller à cette soirée barbante quand on a l'occasion ? Barbante ? Ma soirée ? Ne t'inquiète pas, Lady ! Tu peux compter sur moi ! Suivez-moi ! Il faut annoncer la nouvelle à tout le monde ! Et vous deux ne pensez même pas à vous pointer ! Euh... Attendez ! Ce que je voulais dire, c'est... Euh... Euh... Oh... Je voulais y aller, moi ! Une soirée, j'ai bien entendu ! Mon heure est arrivée ! Je vais m'assurer que cette petite fête vire à la catastrophe ! Le mal va enfin gagner ! Ha 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 ! Il est l'heure de dormir ! Et n'oubliez pas, pas de fête sur le campus ! Elles sont interdites ! Je vais m'asseoir sur cette chaise et surveiller ! Oh ! Allez, Shaq ! Peut-être que si tu t'excuses, elles nous laisseront venir à la fête ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Ce n'est qu'une soirée barbante ! Euh... Shaq voulait te dire quelque chose ! Hein, Shaq ? Ouais ! C'est vrai que c'est une soirée barbante, mais... Daisy s'y trouve, alors... Barbante ! Je crois juste que t'es jaloux parce que ma fête est super géniale ! En vrai, il voulait te présenter ses excuses ! Je vois ! Eh ben, tant que Shaq ne s'est pas excusé, il ne sera pas invité à ma soirée ! Jaloux, moi ! On va organiser notre propre soirée ! Et elle sera beaucoup mieux que la tienne ! Et... C'est ce qu'on verra ! Qu'est-ce qu'il a, Shaq ? Oh, rien du tout ! Prête à vous amuser ? Oui ! Un appareil photo ? Je peux l'avoir ! Bien sûr ! J'ai aussi pris ma boîte de farcés à trappe ! Daisy, je peux te prendre en photo ! On dirait que les garçons font une super soirée ! Et si on allait voir ? Hors de question ! Aucune soirée ne peut être plus amusante que la mienne ! Connie, tu peux augmenter le son ! Que la fête commence ! Ils ont l'air si bons, Connie ! Je sais pas si je devrais essayer celui au chocolat ou celui à la fraise ! Oh si, si ! Je crois que je vais devoir animer cette fête ! Quistiti ! Quistiti ! Linceau ! Faisons la fête ! Les filles ! Chantons ! Il faut que la fête continue ! Trimi, regarde maintenant ! C'est pas moi ! Je suis sûre que c'est Crystal qui nous a joué un mauvais tour ! Moi ? Ne vous disputez pas, ce n'est pas grave ! On s'amusait super bien la soirée mais il a fallu que tu fiches tout par terre ! Puisque je te dis que c'est pas moi ! Oui, c'est ça ! Arrêtez les filles, vous êtes en train de tout gâcher ! T'es en train de me traiter de menteuse ! T'es bien ! Bon ben je vais à l'autre soirée moi ! Crystal ! Non ! C'est génial ! Tu vas voir, ils vont bientôt venir ! Utilisons cette lampe de poche pour créer une ambiance disco ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Fais quelque chose ! Ok, c'est bon ! Tu calmes ! On peut enfin aller à la fête maintenant ! Narvi, une lumière ! Peut-être que c'est Daisy ! Suis-moi ! Ah, te voilà, Drimi ! Allez, ne sois pas fâchée, tu veux ? Je suis sûre que Crystal voulait simplement faire monter l'ambiance ! Regarde ! On dirait que quelqu'un a placé un gâteau dans la trompette ! Mais alors, Crystal n'a rien fait de mal ! Il faut que je la retrouve ! Crystal, je suis désolée ! Je sais maintenant que ce n'était pas toi ! Quelqu'un a mis un gâteau dans la trompette ! Quand un a fait ça, il faut qu'on prévienne les autres ! Pourquoi est-ce que tout s'est arrêté ? Je me sens si faible ! Qu'est-ce qui me tourne par eux ? Ah ! Mais oui ! Je vais réveiller Miss Collect et elle renverra tous ceux qui sont présents à cette soirée ! Et toi ! Hein ? Qui que tu sois ! Tu as peut-être réussi à gâcher notre soirée, mais tu ne gâcheras jamais notre amitié ! Peu importe la situation ! Nous serons toujours des lignes ! Cette lumière ! Non ! Je reviendrai, vous pouvez me croire ! Euh, une de vous peut me dire ce qui s'est passé ? Et qui c'est cette femme, en vrai ? Je crois que quand on a uni nos forces, la puissance de notre amitié a activé le pouvoir de nos colliers ! Hein ? Euh, quoi ? Je ne me suis pas endormie ! Je ne me suis pas endormie ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Nous vous avons juste apporté, euh, un oreiller pour que vous soyez mieux installés sur la chaise ! Oh ! Comme c'est gentil ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Regarde-toi ! On dirait que tu t'amuses quand même bien, après tout ! Oh, oui, c'est bon, j'avoue, t'as raison ! Ta soirée est géniale ! Oh ! Oh, regarde ça ! Ma fête a été un franc succès ! Niveau de popularité, 100% ! C'est super ! Dis, Shaq, tu voudrais qu'on aille manger une glace tous les deux ? Oups ! T'es pas endormie ! T'es pas endormie ! Innocent to dance And we are Sylvie Truly, truly friends Truly, truly friends B.S.S.S. À la poursuite du voleur T'as tient ! Ah ! Dream ! Te voilà enfin, je t'ai cherché partout ! Tiens, je l'ai fait moi-même au cours de cuisine Tous les ingrédients sont bio C'est bon, hein ? Je t'en apporterai d'autres Non, Dream ! Tu sais que tu ne peux pas venir On ne doit pas te voir ici Sinon Miss Collect te renverra du campus Dès que je le pourrai, je t'apporterai d'autres gâteaux Il se fait tard À demain, Dream ! Viens ! Gâteau ! Tout est foutu ! Très bon ! Bonjour à tous ! Demain, c'est jour de visite Il faut que tout soit parfait La nourriture que j'ai préparée pour les visiteurs est incroyable N'oubliez pas que la nourriture doit rester au frais Dans le réfrigérateur de la cafétéria Et le plus important Vérifiez que le réfrigérateur est toujours à la bonne température Et que la nourriture est conservée bien au frais pour nos invités 3, 2, 1 Mangez ça ! Pour être fort Et surtout, n'oubliez pas de faire bouger votre corps Salut les filles ! Vous savez où sont les pommes ? Ça fait des jours que je n'en vois plus C'est vrai ! Et il n'y a pas que les pommes qui manquent J'ai fait des fournées de cupcakes et je remarquais que quelques-uns avaient disparu Moi j'ai l'impression que quelqu'un avec des cheveux de plusieurs couleurs M'espionne à la fenêtre depuis quelques jours Daisy, comment veux-tu que quelqu'un t'espionne ? Franchement Je ne sais pas mais je vois souvent de l'ombre à la fenêtre Un de tes fans ? Oh ! Alors comme ça, tu caches des choses à tes amis ? Hein ? Je crois que je vais bien m'amuser Je vais faire en sorte que ce cheval soit renvoyé du campus Et que tu le sois toi aussi Quoi ? Mes cupcakes ont tous disparu Est-ce que vous auriez vu mes fraises par hasard ? Et où sont passées mes pommes ? Ah ! Il y a quelqu'un qui nous vole des choses Allez les filles, moi j'ai plutôt l'impression que... Qu'il faut coincer le voleur Il est grand temps de découvrir qui est le voleur On va former trois groupes L'équipe A va aller voir du côté des food trucks L'équipe B va se rendre dans les chambres Et l'équipe C... C'est nous ! La nourriture est entre de bonnes mains Yeah ! Ok, mais ne faites pas tout foirer Les garçons, je... Il faut que j'y aille maintenant Je vais aller tendre des pièges pour le voleur Rime ? Rime ! Oh mon pauvre Rime, il faut absolument que tu caches Il cherche celui qui a volé la nourriture et ils te trouveront Équipe A, suivez-moi ! Le voleur doit se cacher quelque part Équipe B, je suis sûre qu'on va trouver le voleur par là ! Je suis désolée, tu ne resteras ici que quelque temps Je vais poser des trognons de pommes sur le sol pour créer un chemin qu'elles vont suivre Et les mettre sur la mauvaise piste Ensuite on te cherchera une bonne cachette où elles ne te trouveront pas Venez les filles, je suis sûre que le voleur n'est pas loin Oh non ! Elles sont déjà là ! Hé, regardez ! Des trognons de pommes Suivez-moi, le voleur doit être à l'intérieur En avant ! Ils ne me trouveront jamais ici C'est ce que tu crois ? Qu'est-ce qu'il fait sombre ici ? Regardez, la piste mène là-dedans Le voleur doit s'y trouver Quoi ? Là-dedans ? C'est interdit, Stella On ne peut pas entrer là-dedans Le voleur est sûrement à l'intérieur Allez, tout ensemble Aidez-moi Oh non ! Elle veut entrer ! Je dois faire quelque chose Poussez les filles Dremi ? Hé, hé ! Et l'obscurité pue ! Oh, super ! Il n'y a plus de lumière ! Dremi, c'est toi la voleuse ? C'est toi qui as volé les pommes ? Et mes cookies, c'est toi aussi ? Non, écoutez, c'était pas moi Je vais tout expliquer Une petite minute S'il n'y a plus de lumière Ça veut donc aussi dire que... Le frigo ne fonctionne plus ! La nourriture pour les visiteurs ! La catastrophe des filles ! Calmez-vous, les filles Je vais analyser la situation Le générateur, il n'est pas cassé Il était juste débranché Ouais ! On a réussi ! Mais comment est-ce qu'on peut soulever le générateur ? Hum... C'est une très bonne question Comment ? Rime ? C'est bien toi ! Qu'est-ce que tu as grandi ? Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Voilà pourquoi j'ai pris les pommes Pour les donner à Rime Mais je ne sais pas où est passé le reste Ne m'en voulez pas Mais pourquoi tu nous as rien dit pour Rime ? Je pensais que vous voudriez qu'il retourne à Magic Tears Alors j'ai essayé de vous le cacher Mais Dreamy, Rime est génial ! Il n'y a aucun mal à ce que vous soyez ensemble tous les deux C'est vrai ça ? Bien sûr que oui ! Vous êtes les meilleurs ! Allez Rime, soulève le générateur Super ! Ouais ! Il a joué Rime ! On va aller ici ! Le mâle va régner sur le campus Et vous ne pourrez rien y faire Encore toi ? Ce n'est pas ce cheval qui gâchera mes plans ! C'est une licorne ! La plus forte de toutes ! La plus belle des licornes ! Et il a l'appétit feroce ! Rime va rester avec nous ! Parce qu'il est notre ami ! Le pouvoir de l'appliquer ! Je suis persuadée que c'est cette Shadow qui a volé toutes nos affaires On est désolées Dreamy C'est rien, ne vous inquiétez pas Mais n'oublie jamais qu'il faut toujours bien le cacher Miss Collect ne doit pas savoir qu'il est sur le campus La nourriture pour les visiteurs ! Franchement tout était bon La nourriture est en sécurité Bien gardée dans nos ventres Regarde, le frigo est cassé Tu crois qu'on va avoir des ennuis parce qu'on a tout mangé ? Non ! Votre attention chers étudiants J'espère que tout est prêt parce que les visiteurs arrivent dans 15 minutes Oh non !